Bonjour, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous avons l'honneur de vous présenter une journée qui est à pour thème la recherche au service de la performance. Cette journée a été organisée par un collectif en particulier mené par Adrien Marc qui discrètement est à ma gauche. Une journée dense où déjà ce matin nous aurons trois sessions. Une première sur l'accompagnement par le développement d'outils numériques d'aide à la performance. Une deuxième session d'accompagnement par une meilleure appréciation de l'environnement. Et enfin une troisième session sur l'accompagnement dans la récupération et la prévention du risque de blessure. Mais avant toute chose, je vous propose d'écouter l'introduction d'Audrey Pérusin, directrice générale adjointe de l'INSEP. Merci. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous accueillir chaleureusement au sein de l'INSEP et de vous remercier de votre présence massive. Tout le monde n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il n'y a pas de souci de transport ce matin. Mais ça va se remplir. Plus de 130 inscrits pour cette journée. C'est déjà une réussite en soi. Et je vous remercie de votre mobilisation massive. Alors, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de notre directeur général, monsieur Gagné Alouz, qui était très déçu de ne pas pouvoir être présent avec vous ce matin, mais qui a une excellente excuse, puisqu'il est retenu avec la ministre des Sports, madame Laura Flessel, qui est également sur site à l'INSEP ce matin dans le cadre d'un colloque sur le sport et l'homophobie. Donc, il vous prie de bien vouloir l'excuser. Monsieur Mougin, monsieur Mougin, je n'ai pas encore vu arriver. Le CNOSF est en retard, mais je vois monsieur Cluzot qui est là, donc je le salue. Merci au comité olympique d'être présent ce matin. Madame la présidente du conseil scientifique, médical et de formation, chère Patricia. Mesdames et messieurs, les représentants de la direction des sports, des fédérations sportives, des CREPS, des universités, des grandes écoles, des entreprises, que du beau monde, nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une thématique majeure, la recherche au service de la performance sportive. Psychologie du sport, physiologie de l'exercice, analyse biomécanique du mouvement, et j'en passe, s'avère, comme vous en êtes toutes et tous convaincus nécessairement ce matin et tout au long de cette journée, incontournable pour accompagner les équipes de France dans leur soif de performance et de médailles. C'est d'ailleurs, et je tenais à insister plus particulièrement sur ce volet ce matin, l'un des axes stratégiques prioritaires autour duquel l'INSEP a consolidé son projet d'établissement dans la perspective des grandes échéances internationales au premier rang desquelles les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, c'est demain, de Pékin, de Paris, mais bien au-delà. Nos équipes de chercheurs et de doctorants, que je salue chaleureusement, sont mobilisées au quotidien pour accompagner et pour répondre aux problématiques des entraîneurs, des staffs, de manière générale, autour d'un seul objectif, l'optimisation de la performance sportive. Alors il s'agit parfois de concilier des enjeux qui peuvent apparaître antinomiques, en tout cas sur le plan de la temporalité. Exigence de résultats immédiats, la PERF n'attend pas, et crédibilité scientifique. Pour ce faire, des actions structurantes ont d'ores et déjà été engagées par l'établissement et dans le cadre du grand INSEP. Le recrutement d'un chargé de valorisation de la recherche à l'INSEP, M. Adrien Marc, qui a déjà été cité. La mise en place progressive d'un réseau national d'accompagnement scientifique de la performance qui transcende les frontières de l'établissement des fédérations et des CREPS. La formation, j'insiste sur la formation, des référents scientifiques identifiés dans vos fédérations et dans les établissements publics. Et aussi l'organisation de manifestations régulières, dont un temps fort, dont je souhaitais vous faire part ce matin, en juin 2019, avec le déroulement d'un congrès scientifique international sur des enjeux majeurs. La récup, la réathlétisation, les habiletés techniques et tactiques, la vie du SHN, le stress environnemental, l'innovation numérique, l'accompagnement psychologique à la performance, et j'en passe. Tout cela repose prioritairement, et j'insiste une nouvelle fois, sur notre capacité à convaincre et à fédérer. Les compétences, les ressources, les expertises sont multiples, et vous en êtes un brillant échantillonnage. Il s'agit donc de forger ensemble les clés de la réussite de cette ambition, au service de la performance sportive, au service des athlètes et de leur fédération. Tout part de leur expression de besoin, mais rien ne peut se faire sans vous. Alors, au-delà de ce que je viens d'exprimer, cette journée s'inscrit traditionnellement dans le prolongement de l'appel à projets recherche, dont le ministère confie le pilotage à l'établissement depuis plusieurs années. Chaque année, une vingtaine de propositions, de travaux sont retenues, accompagnées et évaluées, après expertise du Conseil scientifique médical et de formation, dont j'ai salué la présidente, mais je salue également ses membres. L'objectif est d'éclairer les problématiques du sport de haut niveau et de l'excellence sportive en général. Donc cette année, les travaux de recherche qui vont vous être présentés recoupent la période 2013-2015. Ils feront état, bien sûr, des résultats de la recherche et, d'autre part, des applications pratiques et des recommandations pour le sport de haut niveau, susceptibles d'ouvrir, et tel est bien l'objectif, de nouvelles perspectives. Chaque présentation sera suivie de temps d'échanges et de débats qui, je n'en doute pas, seront riches et fructueux. Tel est bien l'objectif affiché. Je vous y encourage et je compte sur vous. Je souhaiterais enfin remercier sincèrement les équipes de l'INSEP qui se sont mobilisées pour l'organisation de cette journée. Adrien, on l'a déjà suffisamment cité, donc je vais m'arrêter là. Sinisha, Karganovic, Margaret, Julie, Jean-François et j'en oublie. Merci à eux. La réussite de ce moment, c'est aussi la leur et je tenais à le préciser devant vous. Donc, je me permets de vous souhaiter d'excellents travaux. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre mobilisation massive qui n'est qu'une première journée. Il y en aura bien d'autres. Merci à vous et excellente journée. Bien, je vous propose sans plus attendre de commencer notre première session. Quatre intervenants, donc le premier est donc monsieur Mehdi Ben Safi, qui est entraîneur national au Pôle France, au Pôle France de Taekwondo, ici sur l'INSEP, et qui va vous présenter un travail sur le logiciel permettant d'améliorer la prise de décision en Taekwondo. Alors, je dois préciser que l'esprit de cette journée, c'est que les présentations soient faites systématiquement par un entraîneur et un chercheur. Et voilà, on commence avec la première exception. Mehdi va être tout seul pour présenter ce travail et il va le justifier. Merci. Merci pour cette belle introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez compris, moi, il n'y a pas de binôme. J'ai la casquette du scientifique et la casquette de l'entraîneur. Mais on va dire que ce sera un petit béret scientifique pour ma part. L'idée, c'est vraiment de vous faire part de notre projet de recherche qui date déjà de fin 2013 et qui est encore en cours. Vous comprendrez pourquoi c'est encore en cours. On est dans un domaine un petit peu de science-fiction. Mais en tout cas, l'idée sur ce projet de recherche est partie depuis 2011 avec à l'origine Myriam Bavrel, une collègue à moi qui n'est plus du coup missionnée sur l'émission d'entraînement. Et Jean Fournier, un chercheur en psycho qui était aussi sur l'INSEP et qui n'est plus là. Je suis le dernier vestige de ce projet de recherche, accompagné aussi de Bruno Rennes, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui pour m'accompagner sur la présentation de ce projet-là. Mais j'essaierai, il m'a fait parvenir quelques éléments à vous transmettre. Donc d'abord, merci. Merci, Adrien. On s'est croisés rapidement dans le cadre d'un petit déjeuner à la MOP. Et au final, je me suis retrouvé là, semaine de congé. J'ai fait un aller-retour pour venir présenter ce projet de recherche parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur dans la mesure où on estime, nous, à la Fédération Taekwondo, que c'est un outil qui permettra aussi bien à notre discipline, mais je pense à d'autres disciplines, de prendre un temps d'avance par rapport à la concurrence internationale sur la question de la prise de décision. Tout d'abord, je ne sais pas si tout le monde connaît le Taekwondo. Et j'avais mis quelques images de façon à ce que vous puissiez, au fur et à mesure de la présentation, vous faire une idée de ce que c'est prendre une décision en Taekwondo. Donc ce sont des images des jeux de Rio. Alors pour ceux qui connaissent le Taekwondo, oui, il n'y a pas autant d'action, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est des highlights de façon à ce que vous puissiez regarder le temps qu'un athlète a pour prendre une décision. Donc le Taekwondo, vous voyez, il y a des casques et des plafonds, ce sont des supports électroniques, les athlètes ont des chaussettes. Et à la touche, il y a des points qui vont s'afficher. Donc selon les catégories, on va avoir des seuils de force plus ou moins importantes quand on est chez les catégories lourdes et chez les catégories légères, un peu plus, un peu plus, un peu moins fortes. Je m'arrête là, je pense que vous avez bien identifié qu'on est dans une situation où il faut prendre des décisions très rapidement parce qu'on a aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a la notion du chaos dans notre discipline. Et donc, il y a aussi cette grosse pression par rapport au risque qu'une bonne ou une mauvaise décision peut engendrer. Sur l'ensemble de ce projet, moi, je caractérise, il y a trois phases. Il y a eu une première phase où on s'est dit, OK, aujourd'hui, au niveau international, tous les étrangers, on travaille tous de la même façon sur l'aspect physique. On travaille tous plus ou moins selon les cultures des pays. On va avoir un travail technique qui va de toute façon arriver au même résultat. Et nous, on a pris la décision, enfin, le mot est bien choisi, mais en tout cas, on a fait le choix de travailler sur un élément qui était la prise de décision. Un élément qui n'a pas été pris en compte aujourd'hui par beaucoup de nations. Et en tout cas, nous, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à jouer sur cette question-là. Et donc, dans cette première phase, on a été réaliser un tas de petites expériences pour tester des protocoles d'entraînement avec des simulations vidéo. Alors, ce n'était pas mon travail, mais en tout cas, Jean Fournier est parti faire un petit peu le tour des différentes bibliographies sur la question de l'entraînement. Et on était arrivé à essayer de trouver des protocoles, des process d'entraînement sur l'apprentissage implicite. Donc, l'apprentissage implicite, j'ai repris la définition, en tout cas, comme nous, on l'entendait. C'était un entraînement sans consigne sur le geste à effectuer. Il n'y a pas de feedback qui est fait à l'athlète, ni sur la qualité du geste. Et surtout, l'idée est de pouvoir associer, en fait, un geste à une situation. Et on était dans une finalité où le couplage perception-action devient automatique et surtout robuste. Et ça, on insistait sur la question du robuste parce que ça va être dans une situation de compétition, donc même sous pression. Et au travers de cette première phase, on a essayé plein de protocoles. Dans cette première phase, on s'est dit, voilà, on a identifié un process d'entraînement où on projetait, je vais vous montrer quelques vidéos, où on projetait des séquences vidéo aux athlètes. On leur demandait simplement de réagir face à une certaine situation. Et on s'est dit, aujourd'hui, on a l'impression qu'on tient quelque chose. Donc, on a mis une étude en place. L'étude, elle a été faite par un étudiant qui était sur l'efficacité d'un programme d'entraînement perceptif implicite, en simulation vidéo sur les performances décisionnelles et les stratégies de recherche visuelle chez des jeunes combattantes de haut niveau en taekwondo. Alors, c'est une étude dans l'étude. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais juste vous expliquer brièvement comment ça se passe. En gros, on avait disposé des athlètes devant des séquences vidéo comme celle-ci. Vous allez voir, à un moment donné, les vidéos, elles se coupent. Alors, soit il y a des écrans noirs, soit il y a des écrans blancs. Et c'est au moment où ça se coupe que l'athlète doit donner, mimer une réponse comme s'il était en combat. Donc, vous allez, je le précise, on va, nous, en taekwondo, distinguer quand, par exemple, si l'athlète bleu, ça coupe. On va distinguer les attaques, c'est-à-dire au moment où elle attaque, on va couper. Et du coup, on attend chez notre athlète une défense. Et on va faire l'inverse à un moment donné où elle va être simplement en observation. Et on va couper. Et on estime, justement, que c'est un moment où notre athlète devrait attaquer. Donc, voilà, on a les attaques et les timings d'attaque. Ensuite, sur la création de ces clips vidéo, on a eu recours à un outil australien qui nous permettait, justement, de choisir une vidéo, de choisir, aller à la séquence qu'on souhaitait. Derrière, s'arrêter systématiquement là où on voulait couper, attribuer un nom au clip, l'archiver. Et ensuite, une fois que le clip était créé, on l'avait dans notre bibliothèque et on pouvait prendre les différents clips créés et constituer une playlist. Et c'est sur cette playlist de lecture que vous avez vue juste avant qu'on va jouer et sur laquelle l'athlète devra mimer les réponses. Enfin, alors, je n'ai pas réussi à retrouver une vidéo sur laquelle on a récupéré les résultats. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le temps de réaction et la pertinence du choix. En gros, combien de temps l'athlète mettait pour réagir, dès que l'écran blanc ou noir apparaissait, et est-ce que la réponse était juste ou fausse ? Pour cela, on a... Alors, vous allez voir une vidéo dans un hôtel, mais clairement, ça, si vous voulez, c'est une scène où les athlètes, juste avant des... Par exemple, là, c'était au championnat du monde. On passait des vidéos sur son premier adversaire et on travaillait justement la stratégie. Mais bon, ça, c'est une application que vous découvrirez par la suite. En tout cas, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment on a calculé derrière. Donc, on va jusqu'au... Jusqu'au moment où ça coupe. Voilà, là, vous allez avoir l'écran blanc. Et au moment où il y a l'écran blanc, là, elle était déjà en train de faire un geste, mais dans les tests, l'athlète était immobile. Au moment où il y a l'écran blanc, on va compter le nombre d'images. Donc, le nombre d'images qui correspond ensuite au temps de réaction. Et après, derrière, nous, on regarde est-ce que la réaction, elle est... Excusez-moi. Est-ce que la réaction, ensuite, elle est juste ou fausse ? Les premiers résultats de cette étude, donc de cette deuxième phase, nous ont montré que l'entraînement perceptif implicite, un entraînement qui était sur trois semaines avec 12 séances, nous ont permis de diminuer le temps de réaction de l'ordre de 247 millisecondes. Donc, nos athlètes décident plus vite. On augmente aussi le pourcentage de bonnes réponses de 61 à 77%. Du coup, ils répondent aussi de manière plus pertinente. Et on a observé aussi, parce qu'il y a eu dans le cadre des différents tests à l'aide d'un eye tracker, une amélioration de la stratégie visuelle. C'est-à-dire qu'on pourrait justifier plus ou moins cette progression par le fait que les athlètes vont chercher moins d'informations de partout. En gros, ils fixent moins de points, ils en fixent quelques-uns et ils les fixent plus longtemps. Donc, on voit qu'il y a aussi un changement dans la stratégie d'observation. Et enfin, il n'y a pas d'augmentation des pensées, dans le sens où, justement, l'entraînement implicite, on ne demande pas à l'athlète de faire attention, comme si on était en coaching, dès qu'il lève le pied. Il n'y a pas d'information, c'est ce qu'on met à la fin. En résumé, il sait faire et il ne peut pas l'expliquer. Donc voilà, c'était une première partie sur laquelle je voulais vraiment vous présenter la genèse du projet d'aujourd'hui sur lequel on travaille. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'optimiser ce système d'entraînement qu'on a réussi à créer, de façon à pouvoir l'utiliser de manière plus fréquente, d'avoir aussi notre propre logiciel, parce que vous l'avez compris, on utilisait un logiciel qui venait des Australiens, donc en tant que Français et Patriarch, ça m'énervait un petit peu. Mais au-delà de ça, on avait détourné son utilisation et il n'était pas forcément pertinent dans le cadre de notre utilisation. Et aussi, vous l'aviez compris, il fallait qu'on filme l'athlète qui, lui, était face aux vidéos. Derrière, on comptait le nombre d'images par seconde pour avoir le temps de réaction. C'est un travail de plusieurs heures juste pour avoir des éléments sur le temps de réaction sur un athlète. Et pareil, pour la pertinence du choix, il fallait que l'entraîneur se tape toutes les vidéos et dise juste, faux, juste, faux. C'est un peu compliqué. Donc du coup, on est parti sur l'idée de créer un logiciel qui nous permettrait et de créer des clips, de les archiver, mais aussi de pouvoir récupérer les mouvements de l'athlète, de les analyser et d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse et le temps de réaction. L'idée est venue rapidement par rapport... Je ne sais pas, je pense que vous connaissez... Ouh là ! Ouh là ! Il m'a mis la pression. Il m'a dit cinq minutes, il m'a mis la pression. L'idée est venue en regardant, je pense que... Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les consoles vidéo avec la Kinect où on doit reproduire un mouvement et que la caméra permet de récupérer ce mouvement-là et de vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Et pareil, on a retrouvé qu'il y avait des mouvements des coups de poing et des coups de pieds qui étaient reconnus. Donc à partir de là, on s'est dit, feu, on va essayer de créer notre propre logiciel qui, dans un premier temps, pourrait présenter aux combattants les vidéos et la caméra qui irait capter les différentes réponses de notre athlète. Dans la construction de ce logiciel, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le logiciel est fonctionnel et il est terminé. Donc ça, c'était une grosse partie... Je parle pour la création des clips. Là, c'était une grosse partie avec Bruno sur laquelle on a travaillé pendant plus d'un an et on est content de l'avoir terminé. Aujourd'hui, la question reste sur la reconnaissance des mouvements. On a fait pas mal de... Vous allez voir sur cette vidéo-là, on a fait pas mal d'avancées, mais vous allez comprendre qu'on s'est retrouvé face à certaines limites. Par exemple, la Kinect, c'est quelque chose qui se vend dans le grand public et au grand public, vous n'allez pas trouver des gens qui sont capables de lever les jambes au-dessus de la tête. Et donc, la Kinect, dans leur microprocesseur, le programme ne le permettait pas. Et on s'est retrouvé... Ici, on voit que ça reconnaît le coup de poing arrière, ça reconnaît tous les coups de pieds qui sont en dessous de la... Enfin, au niveau moyen. Mais après, dès qu'on passe à quelque chose de plus complexe, en tout cas de notre discipline, des coups de pieds hauts et des coups de pieds retournés, on rencontre certaines problématiques. L'analyse des mouvements apparaît aussi dans un module du logiciel. Et en gros, le logiciel sera capable de nous dire quel type d'action c'est. Il va le confronter par rapport au clip qu'on a créé. Et dans la création des clips, on va dire, pour ce clip-là, telle, 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 telle réponse sont des bonnes réponses. Donc, quand le logiciel a analysé la réponse de l'athlète, il va la confronter aux réponses justes. Et si c'est une réponse juste, il la considère juste et vice-versa quand c'est faux. Les différents problèmes rencontrés, d'abord la limite technologique dont je parlais, c'est-à-dire du matériel utilisé, pas assez fiable. Les ressources difficiles à mobiliser, du coup, tout simplement, quand on a voulu appeler Microsoft pour leur expliquer notre problème, ils nous ont dit, vous êtes bien gentils, mais on s'en fout. Clairement, ça a été un petit peu la réponse. Derrière, on a essayé de chercher d'autres caméras ou d'autres matériels qui puissent répondre à notre demande ou en tout cas notre besoin. Ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, on est encore dans cette phase-là parce que ça fonctionne sur certains coups de pied, mais comme je vous l'ai expliqué, là, on est en train de regarder sur d'autres pistes. Et quand on regarde d'autres pistes, ça remet aussi en question la façon dont Bruno avait déjà... Il avait pris une piste sur la reconnaissance des mouvements, mais si on change de périphérique, de matériel, il va peut-être falloir se réorienter sur autre chose. Et enfin, sur les moyens humains sur le projet, je parle de mon expérience sur ce projet-là. Finalement, sur un projet dans un domaine dans lequel on est... C'est inexploité pour l'instant, en tout cas à notre connaissance. Il n'y a que Bruno sur la partie programmation et développement du logiciel et je sais qu'il est aussi sollicité pas mal par l'INSEP sur d'autres projets. Et puis moi-même en tant que spécialiste taekwondo. Et pour terminer, sur les applications, donc clairement, sur sa première utilisation, ce logiciel permettra de travailler sur l'entraînement à la prise de décision, sur l'entraînement à la mise en place de stratégies de combat. Donc aujourd'hui, on s'en sert aussi pour préparer... On a travaillé avec ce logiciel-là pour préparer les jeux et les adversaires de nos athlètes. D'ailleurs, juste une petite vidéo pour vous montrer comment on travaille en compétition. Donc on a des lunettes où on branche un petit iPod et du coup, on a les vidéos, en tout cas les clips qui passent. Et on équipe nos athlètes pendant les compétitions pour préparer l'adversaire qu'il va rencontrer peut-être dans 10 minutes. Et ça nous permet de travailler sur cet aspect un petit peu de stratégie de déjà-vu où l'athlète, il se règle tactiquement, où il répète sa tactique comme si c'était, on va dire, des gammes, juste avant de rentrer sur l'aire de combat. Enfin, pourquoi pas, une fois qu'on aura des données objectives, et là, je me tourne vers les collègues qui font le suivi longitudinal, on a du temps de réaction, on a des bonnes, des mauvaises réponses, on a la possibilité d'avoir un profil de l'athlète pendant toute une période. À partir du moment où on a des diminutions du temps de réaction, est-ce que ce ne sont pas des éléments qu'on peut récupérer pour la fatigue ? Je ne sais pas. Ça, c'était une remarque qui m'était venue, je la pose comme ça. Et enfin, dans l'application dans d'autres disciplines, je sais qu'aujourd'hui, en discutant avec mes voisins du hockey, ils ont repris une partie du projet pour travailler sur l'entraînement des gardiens en hockey. J'imagine que sur le tennis de table ou le tennis tout court, voire même les scrims, il y a peut-être aussi d'autres transferts à faire sur cette question-là. Je vous remercie. Bonjour. Merci pour cette présentation. Alors, effectivement, il y a des choses aussi qui sont faites ailleurs. Les premières données sur l'analyse des stratégies visuelles, notamment, c'était, je crois que c'était un Australien qui s'appelle Abernetti en 87 sur le badminton. qui avait utilisé un peu des vidéos pour lesquelles il arrêtait la vidéo à un certain moment et il demandait à l'athlète de répondre. Alors, moi, je me pose une question sur les vidéos que vous utilisez. Pourquoi vous n'utilisez pas de vidéos vues à la place de l'athlète ? Parce qu'en fait, en termes de stratégie visuelle et d'exploration visuelle, voir votre adversaire à sa distance normale ou voir un film comme vous l'avez présenté où l'adversaire peut être de dos, peut être tourné, etc., ce n'est pas du tout les mêmes stratégies visuelles. Est-ce que vous pensez en fait que cet entraînement avec des vidéos où la perspective est très différente peut aider ensuite l'athlète quand il est dans une perspective où l'adversaire est un mètre de lui, il n'a pas du tout les mêmes informations et donc il n'a pas du tout le même point de vue ? Alors c'est une question que j'ai posée moi aux scientifiques avec qui on travaillait justement parce que la première des choses en tant qu'entraîneur pour moi je veux voir l'adversaire en face et donc il me répondait que finalement il y avait aussi un impact plus important sur l'apprentissage par rapport au fait que l'athlète fasse l'effort de se projeter visuellement dans l'espace dans lequel il devait être c'est-à-dire que il y a rarement des vidéos où l'adversaire va être de dos parce que c'est très compliqué mais quand il est plus ou moins sur cette périphérie-là en tout cas il expliquait qu'il y avait un impact un peu plus important dans le travail implicite en se projettant dans cet espace-là je ne l'ai pas précisé merci d'avoir posé la question il y a aussi pendant que l'athlète fait ce travail-là il y a une double tâche pour éviter ces pensées on leur demande de compter de deux en deux dans l'ordre croissant ou décroissant des fois on place des feet light donc les petites lumières à éteindre en même temps il y a une double tâche de façon à ce que ce soit complètement automatique donc bonjour Claire Calmel ce laboratoire de unité de recherche INSEP et donc je vais rebondir sur ce que vous dites parce que je pense que c'est très très important ce point de vue de perspective soit on est comme tu le démontres Mehdi en perspective externe soit on est en interne et bon moi je travaille un petit peu sur les processus au niveau du cerveau etc. et je trouve comme l'avis d'une scientifique que la perspective interne est beaucoup plus importante parce qu'effectivement en perspective externe comme tu le dis le scientifique il t'a dit effectivement il y a un effort plus important parce qu'il doit faire une manipulation mentale pour se replacer donc en faisant cette manipulation mentale les temps de réaction déjà sont plus longs donc ce ne sera pas la même chose que sur le terrain et d'autre part quand il est sur le terrain il ne fait pas la manipulation mentale puisqu'il est dans son corps donc je veux dire pour moi c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération et qui est relativement très important voilà pour compléter encore ce que je disais monsieur il y a deux axes en fait de l'entraînement sur la prise de décision par exemple chez les jeunes on avait filmé dans l'axe des actions pour qu'ils puissent en fait s'entraîner simplement à réagir si c'est la bonne ou mauvaise réponse et puis après nous on a fait le choix surtout sur les vidéos des adversaires si on refilme des athlètes dans la bonne perspective finalement on n'aura pas l'adversaire qui va rencontrer et si on n'a pas l'adversaire qui rencontre on n'a pas les mimiques on n'a pas le déplacement on n'a pas cette notion de stratégie de déjà vu pour la préparation tactique donc il y a un choix aussi qui a été fait de la part des entraîneurs de décider de rester sur des vidéos avec la vidéo un peu originale où on voit vraiment l'adversaire bouger avec ses propres mouvements et puis après on a des exercices quand les juniors arrivent souvent on leur fait quelques exercices comme celui-ci et là par contre c'est des vidéos avec une perspective complètement interne dans la mesure où de toute façon ce qui nous importe c'est qu'il n'y a aucune dimension stratégique ou tactique elle est simplement sur la prise de décision merci Mehdi Claire Calmel s'étend exactement dans le bureau mitoyen de celui de Bruno je pense que des rapprochements doivent être possibles bien je vous propose d'accueillir maintenant Issa Moussa qui est doctorant à l'IRMES et qui est sous la responsabilité sous la tutelle de Jean-François Toussaint et Adrien Sedot et il va vous présenter un travail sur le monitoring de la charge et de la fatigue pour le suivi longitudinal et la prévention de la blessure chez les équipes de France de judo et alors là il y a un défi qui est lancé le défi c'est de nous présenter sa communication en 180 secondes c'est la raison pour laquelle vous avez sur cet écran le décompte qui va s'afficher je ne lui mets pas du tout de pression vous avez compris mais lui il a 182 secondes exactement pour présenter son travail merci Issa c'est bon merci merci Adrien alors je vais vous présenter l'intitulé donc j'ai l'intitulé de ma thèse qui est monitoring de la charge et prévention de la blessure chez les équipes de France de judo c'est un projet qui est mené conjointement entre l'IRMES de Jean-François Toussaint et la Fédération Française de judo représentée par son référent scientifique Thierry Loison et le médecin des équipes de France Jean-Marc Sen les sportifs à l'INSEP sont amenés à subir de hautes charges d'entraînement et ils sont capables d'encaisser cette charge d'entraînement qui est intense parce qu'ils sont prédisposés donc ils sont prédisposés grâce à enfin ils sont prédisposés parce qu'il y a des facteurs qui les ont mis dans cette disposition ces facteurs c'est les antécédents de blessure des facteurs qui sont dits modifiables comme la capacité la force musculaire la vitesse l'accélération et des facteurs non modifiables intrinsèques comme l'âge le sexe l'application d'une charge de travail elle aura dans un premier temps un effet bénéfique pour l'athlète en augmentant ses différentes capacités physiques de plus elle aura un effet bénéfique protecteur vis-à-vis de la blessure en augmentant la capacité de cet athlète de cet athlète à encaisser des charges d'entraînement future donc c'est un cercle bénéfique un feedback positif sur un cercle bénéfique à contrario cette même application de la charge elle aura un effet néfaste vis-à-vis de l'athlète en augmentant la fatigue en augmentant de la charge sous forme de fatigue de plus s'il y a une blessure cette dernière elle va avoir un impact négatif un feedback négatif sur la capacité de l'athlète à soutenir des hautes charges d'entraînement une fois ce constat réalisé on comprend totalement l'intérêt de mettre en place un monitoring un suivi de la charge mais pas que on peut monitorer d'autres paramètres comme enfin d'autres paramètres que l'on peut juger pertinents en fonction du suivi que l'on veut mettre en place de la population que l'on souhaite étudier et surtout de la discipline que l'on souhaite analyser alors moi au judo la récolte des données s'est faite grâce à une application développée conjointement par l'UDN on recueillait différents types de paramètres au réveil ensuite après les entraînements on récupérait la charge d'entraînement exprimée en RPE session la RPE session c'est la difficulté ressentie de l'effort multiplié par la durée en minutes l'idée du suivi c'était de ce projet c'était de proposer un suivi individualisé pour chaque athlète ce suivi il avait deux objectifs le premier c'était de développer un outil d'aide aux entraîneurs à partir de la quantification de la charge pour optimiser la performance et diminuer le risque de blessure et dans un second temps si blessure malheureusement il y a eu comprendre et identifier le contexte d'émergence de la blessure et proposer des stratégies de remise de retour à la compétition merci de votre attention bien alors on va enchaîner je vous permets d'excuser je suis gardien du temps donc j'invite monsieur Alban le royer à venir se préparer et Alban va nous présenter donc un travail sur la simulation et l'optimisation en kayak c'est un projet de 2013 qui est présenté donc conjointement je te laisse bien bonjour à tous merci à l'équipe d'organisation qui a été très efficace pour le voyage et tout ça l'hébergement donc donc je m'appelle Alban le royer donc je suis enseignant-chercheur à l'école centrale de Nantes ou LHEA donc un laboratoire de mécanique des flits et donc en compagnie de François During qui est entraîneur qui était entraîneur du secteur sprint lors de la dernière Olympiade et donc entraîneur de Maxime Beaumont qui a été champion olympique on va vous présenter les résultats de ce projet qui concernait la simulation numérique en kayak donc dans ce projet intervenait un chercheur de l'INERIA sur les aspects optimisation et puis j'ai plutôt été en contact avec Christophe Ruffet et Jean-Pascal Crochet qui étaient aussi cadre à la FFCK bien je vais laisser la parole à François pour vous expliquer le contexte voilà donc ce projet est parti d'une question des entraîneurs qu'on s'était posé avec mes collègues donc Jean-Pascal Crochet et Christophe Ruffet on avait auparavant déjà fait un projet pas tout à fait similaire mais sur sur les coques de canoë et là comme vous allez le voir c'est concerné plutôt les kayaks et c'était venu d'une question en fait en 2009 on a une nouvelle discipline qui est devenue olympique le 200 mètres c'est à dire pour nous c'est du sprint et ça nous a forcément posé certaines questions suite au jeu de 2012 où on obtient deux quatrièmes places sur cette distance on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on étudie un peu plus finement peut-être les réactions de de tous les paramètres extérieurs sur les coques à ces vitesses où on n'avait pas forcément l'habitude d'aller jusqu'à présent et d'où la naissance de ce projet donc les problématiques c'est comme vous pouvez le voir objectiver les spécificités du bassin de Rio savoir si comme c'était de l'eau saumâtre voilà la salinité la température plus chaude que d'habitude et tout ça allait avoir une influence et s'il fallait qu'on s'y prépare ou est-ce que on pouvait continuer à s'entraîner en France et dans l'eau s'il n'y avait pas de différence voilà quantifier les performances aussi d'une modification de forme de kayak ou de réglage on s'est souvent posé la question nous en fait les athlètes ils se calent dans leur bateau un petit peu à la sensation et des fois ils sont plus sur l'avant plus sur l'arrière bref on voulait savoir si ça pouvait avoir une influence importante ou pas sur la vitesse et il y a une petite étoile parce que ça ça nous a bien aidé ce projet en fait très concrètement à la fin nous a permis d'amener beaucoup de sérénité dans l'équipe parce que juste avant les jeux de Rio au test event on a eu un problème le bassin était rempli d'algues or les kayaks ont une dérive et puis et en fait ça a amené une modification du règlement au niveau international ils ont autorisé des dérives avec un point fixe qui permettait que les algues ne s'accrochent pas à la dérive bref on va dire des dérives anti-algues et donc bah voilà chaque pays avait en charge de construire la sienne comme il voulait et nous avec cette étude on a pu déjà la tester numériquement et apporter des réponses aux athlètes quand après ils la testaient eux et s'ils se sentaient bien avec bref on est allé à Rio avec des dérives où les athlètes savaient que s'il y avait des algues ils pouvaient les mettre et ils n'étaient pas stressés par ça c'était vraiment un point très positif voilà et sinon bah après les autres objectifs ça c'est aussi des choses qui sont apparues tout au long de l'étude parce qu'en fait voilà moi j'étais pas directement en contact avec les chercheurs mais mes collègues nous faisaient régulièrement des comptes rendus en fait ça nous fait progresser aussi en tant qu'entraîneur toutes les réponses qu'on peut avoir du fait des recherches en cours donc comme là appréhender le potentiel de la simulation dans l'analyse et l'optimisation de la perf ce qui nous a donné d'ailleurs d'autres idées pour le futur et puis bah voilà ce que je vous disais profiter d'un éclairage de mécanicien lors des échanges et se nourrir d'une démarche scientifique parce que comme on est un sport ou sur l'eau il y a beaucoup de sensations il y a beaucoup de feeling mais je pense que en tout cas moi j'en suis convaincu qu'il faut régulièrement pouvoir se baser sur des éléments scientifiques pour au moins céder à la décision Bien alors sur les aspects scientifiques donc l'idée pour répondre aux questions et aux problèmes posés l'idée c'était de développer donc un modèle numérique assez avancé de l'écoulement autour de la coque uniquement là sur ce projet avec une cinématique réelle modélisée par des mesures donc ça 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 posait donc différentes étapes différents échelons pour arriver à nos fins déjà une modélisation de la cinématique qui est quelque chose de pas simple après la mise en oeuvre des simulations sur la base cinématique et sur la base de la CAO du kayak de la coque en question puis après une fois qu'on a tout vérifié on a pu réaliser les études pour tenter de répondre aux questions posées donc en termes de mesures cinématiques donc comme François l'a évoqué l'idée c'était de travailler sur le carin de 100 mètres donc voilà un profil de vitesse typique donc entre le départ ici puis l'arrivée ici donc nous notre zone d'études ça a été sur la partie vitesse max enfin le plateau on voit qu'après il y a quand même un plateau même si ça décroît un petit peu donc notre zone d'études ça a été sur la partie un peu périodique avec une vitesse moyenne à peu près constante a fallu récupérer la CAO le modèle géométrique du fabricant sur lequel on a fait on a fait les mesures alors ça n'a pas été un travail de ça a été un travail assez fastidieux pour pour pouvoir utiliser cette CAO fournie par le fabricant pour la réussir à la à la rendre propre vis-à-vis d'un d'un maillage volumique et d'une simulation 3D on a aussi le staff technique de la fédération de kayak a aussi récupéré les données inertielles masse de la coque position du centre de gravité de la coque masse de l'embarcation avec l'athlète etc avec tout ça on a pu réaliser une série de mesures enfin pas de ma part rien c'est pareil ça s'est fait par les entraîneurs avec un dispositif de mesure dont ils maîtrisaient l'opération l'opération dont ils étaient habitués donc 3 centrales inertielles de mesure minimax 2 aux extrémités et une au milieu de la coque non d'ailleurs elle est pas là elle est là la troisième elle est là et alors pour avoir aussi une redondance dans les mesures et pour voir un peu qualifier la fiabilité la précision des mesures pour voir un peu ce qu'on pouvait en tirer et plus une acquisition vidéo pour corroborer avec ces données que j'ai récupérées a fallu les traiter ça a été un travail assez long pour essayer d'en sortir un modèle simplifié mais réaliste de la cinématique donc il a fallu simplifier les signaux recueillis le problème c'est que et la limite de cet exercice c'est que ça vient de la précision un peu des capteurs sur certains signaux certains sont assez brutés d'autres ont une déviation temporelle importante qui est différente selon selon les capteurs chaudiers alors qu'ils devraient donner la même chose bon au final donc voilà un exemple par exemple pour le lacet donc là le lacet ça se passe bien donc en noir c'est le signal brut moyenné et entre l'avant et l'arrière et puis en rouge c'est ce que j'ai modélisé via une transforme de Fourier en prenant la première harmonique et pour l'accélération du cavallement ben voilà il y a les trois en couleur c'est les trois capteurs et puis l'en noir c'est le signal modélisé alors on on a fait quelque chose d'assez simplifié parce qu'on savait pas trop si en gros les écarts sont de l'ordre des différences entre les signaux donc on a récupéré quelque chose de simple pour avoir quelque chose de réaliste qui a été validé aussi par les entraîneurs voilà sur quoi on est tombé sachant qu'il restait quand même deux paramètres à caler c'est l'angle moyen de tangage qu'on n'avait pas pu obtenir avec les mesures puisqu'il y avait une déviation telle que c'était impossible à exploiter donc ça a été calé via l'analyse vidéo et puis avec un échange avec les entraîneurs j'ai réalisé différentes simulations avec différents angles et puis on a pris celui qui était le plus pertinent et puis aussi l'enfoncement moyen c'est à dire l'enfoncement moyen de la coque par rapport à l'eau ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir par les mesures donc on l'a en fait connaissant la masse de l'embarcation j'ai créé un petit outil j'ai développé un petit outil au sein du solver pour résoudre l'enfoncement moyen que l'enfoncement moyen corresponde au poids de l'embarcation pour correspondre à la pour être pertinent enfin pour être cohérent vis-à-vis des lois de la mécanique alors justement en parlant de simulation donc on a utilisé le code de calcul que l'on développe dans mon équipe qui est le code de vis-à-vis CFD donc je vais vous passer les détails des méthodes numériques bon c'est à l'heure actuelle ça utilise des modèles les quasiment les plus avancés qu'on utilise dans le domaine industriel vous voyez ici un petit exemple de comparaison entre la simulation ici et puis un essai en bassin sachant que en kayak en aviron il y a des spécificités très particulières c'est-à-dire que le bateau n'avance pas à vitesse constante il y a des mouvements secondaires très importants et ça c'est des choses qui sont très peu étudiées c'est aussi beaucoup utilisé dans le milieu de la voile notamment dans les milieux pour l'Amérique à Scope où là il y a beaucoup de moyens pour faire et développer et optimiser des formes etc sachant que là finalement c'est aussi quelque part plus facile puisqu'il n'y a pas l'aspect le propulseur c'est pas l'humain et comme on va voir c'est quelque chose qui est très important alors une fois qu'on a mis tout ça en place on a pu réaliser les simulations et voilà donc la comparaison entre l'acquisition vidéo ici et puis la simulation réalisée en cinématique imposée sur la base du modèle obtenu derrière en appliquant le principe fondamental de la dynamique enfin cette simulation nous a permis de récupérer les efforts fluides sur la coque et l'application du principe fondamental de la dynamique et de la connaissance de ces efforts fluides issus de la simulation et de la connaissance des données cinématiques acquis par les mesures on a pu obtenir le torseur d'effort du KX sur sa coque et après travailler à effort imposé c'est à dire qu'on impose maintenant les efforts et on résout le mouvement sauf le roulis puisque c'est quelque chose de très instable et on voit qu'on récupère la cinématique initiale c'est à dire quand on travaille à mouvement résolu de la coque avec le torseur les efforts imposés du KX sur sa coque qui sont modélisés on obtient la cinématique initiale donc c'était voilà alors après on a pu entamer le travail pour répondre aux questions de terrain alors la première sur la sanité et la température c'est quelque chose qui nécessitait pas forcément tout le travail précédent puisque un modèle simplifié avec une analyse dimensionnelle puis des lois de frottement classiques utilisées en hydronéique navale nous ont permis d'avoir de définir de donner des données chiffrées sur l'influence de la sanité la température etc. c'est quelque chose qu'on a fait aussi pour l'aviron dans le même temps et on s'est aperçu que finalement il n'y avait pas besoin de faire une adaptation très spécifique ça pouvait aller comme ça après on a fait donc différentes études l'influence de la forme du gouvernail du roulis de l'université du KX des questions qui avaient été posées tu peux peut-être en donner deux trois mots donc l'influence du gouvernail on s'est souvent posé la question parce qu'il existe plusieurs formes de gouvernail normalement il y a une forme plutôt pour le sprint une plutôt pour les longues distances parce que déjà elle est un peu moins sensible aux algues et que quand ils sont sur des parcours longs et bien ils peuvent plus facilement rencontrer et surtout aussi on a théoriquement des gouvernails pour les monoplaces pour les K2 pour les K4 donc ils n'ont pas tous la même taille bref je vous passe les détails comment les athlètes après des fois ils s'amusaient à choisir un gouvernail de K2 sur leurs monaux est-ce que ça freine plus ou quoi en tout cas ils ont des sensations ils font des retours et grâce à cet outil en fait ça a permis d'avoir certaines réponses et d'aider soit les entraîneurs soit les athlètes ou les deux le couple entraîneur athlète à décider par rapport à ces problématiques et donc notamment celle que je vous ai évoquée à l'introduction ces nouveaux gouvernails qui sont en orange là voilà ça c'est les gouvernails anti-algues là qui étaient complètement nouveaux donc personne était habitué bref quand on a pu dire aux athlètes que déjà avec l'informatique ce qui était sûr c'est que avec toutes les réserves tu pourras préciser on n'a pas fait on ne sait pas trop on n'a pas passé trop de temps sur les réserves on leur a dit qu'a priori à l'informatique le gouvernail ne freinait pas ils étaient contents ils l'ont essayé ça allait bien et mine de rien comme c'est un gouvernail qu'on a eu à peu près au mois de juin pour les jeux au mois d'août on était quand même content de pouvoir prendre des décisions rapidement sans faire tout un tas de tests parce que l'idée qu'on avait c'était ils l'essayent à l'entraînement si ça leur va on sait qu'on les a si à Rio il y a des algues on les met si à Rio il n'y a pas d'algues on ne les met pas on garde le gouvernail de d'habitude et bref ce qui s'est passé c'est qu'on les a mis sur les deux bateaux longs les bateaux à quatre places et les autres bateaux qui ne couraient pas sur les mêmes jours ils n'ont pas utilisé mais voilà quand on a voulu les mettre on les a mis sans stress on n'était pas en train de se dire ça va freiner ou quoi au caisse et comme il les avait déjà essayé il savait qu'il n'y avait pas de problème par rapport à la direction ou à la navigation oui je vais préciser qu'on avait fait d'autres dérives et on s'était aperçu qu'en fait ça pouvait changer le comportement de la coque notamment par exemple un changement de dérive la dérive modifiée en grise donnait plus de lacets mais comme on travaille soit à mouvement imposé soit à fort imposé on n'a pas l'adaptabilité de l'athlète sur sa coque par rapport à un comportement qui va être différent ça c'est quelque chose qui est fondamental si on veut avoir des réponses pertinentes à donner à l'encadrement technique on a eu de la chance là dessus puisque en fait et ce qui est assez chanceux là pour le coup c'est que cette dérive là et cette dérive là il y avait peu d'influence sur le comportement sur les degrés de liberté annexe et on a pu comme ça donner une information qui a priori est fiable en termes de performance à la résistance à la traînée donc en termes de bilan on a pu construire un modèle numérique donc ça c'est un élément qui est quand même un élément clé de la réussite du projet ça a demandé un investissement assez lourd puisqu'on a eu des problèmes sur la CAO sur les traitements des mesures on a été chanceux comme je disais précédemment sur certaines parties puisque les mesures réalisées qui étaient un one shot elles ont été fait sur un bassin qui était calme donc ça même sur un bassin calme on voit que les signaux il y a quand même des problèmes des déviations des choses du bruit et donc on a été chanceux et aussi sur la dérive anticale comme ça on a pu donner une réponse avec un degré de confiance certain voilà du point de vue portif je vais peut-être laisser la parole voilà donc je pense que tout le monde est conscient du fait que d'avoir des des éléments qui aident à la décision et qui rassurent à l'approche des Jeux Olympiques ça n'a pas de prix donc on était vraiment content d'avoir pu mener cette étude il y a eu aussi sur les calages dans le bateau par exemple en France culturellement on va dire du fait plutôt des anciennes formes les athlètes avaient un peu tendance à se caler sur l'avant on va dire dans les bateaux et depuis maintenant plusieurs années moi pour avoir beaucoup discuté avec un constructeur portugais j'essaye de faire reculer les athlètes dans leur bateau par contre ça change la navigation donc il faut aussi qu'ils s'habituent et qu'ils s'adaptent et tout ça mais mine de rien dans cette étude ça a confirmé les préconisations du constructeur et ça a confirmé la tendance qu'avaient les athlètes à toujours se caler un peu trop sur l'avant même s'ils reculent de plus en plus mais voilà parce que des fois on peut se dire le constructeur il nous raconte ça c'est peut-être pas tout à fait vrai bref mine de rien ça a été vraiment ça nous a aidé les entraîneurs à progresser sur la compréhension de tout ce qui était la mécanique de notre activité et ça nous a réellement aidé à prendre des décisions et à convaincre les athlètes sur certains sujets comme l'écalage comme la dérive tout au long de l'Olympiade et ça voilà quand on a commencé l'étude on ne savait pas jusqu'où on aurait des réponses et en fait on a été plutôt agréablement surpris même si comme souvent avec les projets moi le métier d'entraîneur m'a appris la patience mais c'est vrai que quand on travaille avec la recherche on apprend aussi la patience parce que ça ne va pas forcément à la vitesse que nous on aimerait et par contre on est conscient du fait que ils ont un travail considérable à fournir des fois pour nous faire les simulations et tout ça et du coup ça a pris des 4 ans mais là en l'occurrence ça s'est terminé à temps et on a pu avoir les réponses qu'on voulait pour les Jeux Olympiques de Rio merci messieurs merci messieurs bel exemple d'accompagnement de la performance on a le temps pour une question oui alors un conseil déjà un présentez-vous quand vous parlez et d'autre part si vous pouvez parler dans les micros ce serait mieux puisque ça nous permet d'enregistrer correctement les séquences ok merci du coup Arthur Leroy l'Hermès j'ai une première question je ne suis pas sûr d'avoir bien compris au niveau des oscillations que vous montrez c'est des oscillations au niveau de la coque ou au niveau de la vitesse il y a les deux c'est à dire qu'on a reconstruit la cinématique sur tous les degrés de liberté donc la vitesse et puis les mouvements périodiques de lacets et du coup par rapport à ça je me pose une question qui est si vous fixez du coup la contrainte qui est imposée sur le bateau est-ce que vous êtes capable d'optimiser le rapport entre le rythme que met le pagailleur et la puissance qu'il met c'est à dire est-ce que vous êtes capable de calculer numériquement un optimal est-ce qu'il faut pagailler comme un fou mais pas mettre énormément de puissance ou au contraire mettre quelques coups de temps en temps mais très puissant est-ce que vous avez réussi à trouver un optimum numérique à ça non on n'a pas travaillé là-dessus comme je disais ça rejoint un peu les perspectives que j'ai pas le temps de développer c'est que pour faire ça il faut avoir un espèce d'adaptabilité de l'athlète vis-à-vis de ce qu'il va faire bien sûr et là pour le coup sur ce projet on a pu répondre à des questions sans trop avoir à aborder cette partie-là qui est complexe et c'est quelque chose qu'à terme on vise on va commencer à le mettre en place principalement sur l'aviron puisque c'est quelque chose qui historiquement on travaille depuis plus longtemps et c'est plus facile puisque le mouvement est plus simple puisqu'il y a une liaison entre la pelle et le bateau donc c'est plus facile à obtenir des mesures et donc après modéliser la cinématique de l'athlète mais oui c'est des choses à terme c'est quelque chose qu'on souhaite aborder mais c'est une question qui est un cran au-dessus bien merci messieurs je vous propose que les questions suivantes soient posées pendant la pause café qui est faite pour ça donc j'invite à se présenter maintenant Thibaut Ledanois qui est également doctorant à l'IRMES chargé d'études et qui a fait tout un travail avec la fédération française de triathlon qui porte sur l'analyse de la concurrence sur la scène internationale là encore le défi est lancé 180 secondes donc le chrono est presque parti bonjour tout le monde le triathlon c'est donc trois disciplines natation vélo course à pied dans cet ordre là plus les transitions donc une fois qu'on sait ça on se demande comment on peut faire pour gagner un triathlon et parce qu'il faut bien un vainqueur à la fin aujourd'hui c'est la question qu'on s'est posée avec la fédé de triathlon pour réaliser ce projet dans le triathlon il y a un vieil adage qui dit le triathlon on le perd en natation et on le gagne en course à pied là de là on peut voir plusieurs solutions ça va être solution numéro 1 vu qu'on sait ça on arrête le projet merci bien au revoir deuxième solution les cyclistes rangez vos joujoux en carbone et vos stabilisateurs le vélo ça compte pas dans le triathlon on prend les nageurs avec des genoux solides et qui sont assez légers simples basiques ou la solution numéro 3 on fait une analyse on regarde les résultats de toutes les coupes du monde et on édite les profils de tous les triathlètes qui ont pris part en prenant toutes leurs performances et en calculant les retards pris sur le premier à chaque fois en natation en vélo et en course à pied et ça sur toute leur carrière que je nomme la solution on a du boulot sur la planche c'est alors chargé d'enthousiasme et armé d'un ordinateur que nous engagem dans une aventure à travers une jungle de données nous entrevîmes chemin faisant une clairière qui nous permit d'établir un constat il y aurait différents types de courses soit des courses où ça part à toute berzingue en natation avec une échappée qui se forme en transition 1 on s'organise et on roule ensemble en vélo pour avoir un écart suffisant sur le groupe de poursuivants à ce moment on se bat en course à pied avec les unités restantes pour définir le vainqueur en course à pied soit deuxième course on a des courses où ça part tout aussi vite en natation un long filet d'athlètes qui se suivent en natation et qui nage dans les pieds à partir de là pas de cassure on arrive sur le vélo on roule entre copains comme le dimanche matin on arrive sur la course à pied et là c'est au plus rapide en course à pied qui va gagner la course avec des courses à pied beaucoup plus rapides cela nous amène à définir deux profils d'athlètes les nageurs ici en vert et les coureurs en rouge la proportion d'athlètes qu'on va avoir sur cette start list va nous permettre de définir le type de course qui aura probablement lieu une nouvelle expédition est en cours à ce jour dans cette jungle afin d'observer l'environnement de la partie cycliste cela va nous permettre d'évaluer l'élévation les virages ainsi la pente et les degrés de virage et de savoir si on a une vue ou pas sur le groupe qui est devant je vous remercie l'attention bon dans l'ensemble ils sont pas mal à lire messe pile à la seconde près on a le temps pour une question si vous le souhaitez on discutera de ça tout à l'heure à la pause et j'invite Philippe Ellard et Richard à se présenter alors la communication est présentée par Philippe Ellard qui est responsable de la cellule recherche à la Fédération française de natation et Richard Martinez qui est doctorant enfin qui a terminé sa thèse pardon 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 je me suis tombé je suis tombé de personne merci donc il va se présenter après directeur des équipes de France merci pas mal celle-là et David qui lui par contre a terminé sa thèse et qui est à l'heure actuelle responsable du projet optimisation de la performance à la Fédération française de natation merci à l'INSEP pour l'organisation de ces journées merci à la Fédération française de natation et surtout merci à Richard et à David qui sont ici avec moi nous allons présenter les résultats principaux d'un projet déposé en 2012 pour situer le contexte juste après les Jeux Olympiques de Londres depuis le dépôt du projet c'est important de le dire je pense nous avons vécu trois changements de directeurs techniques nationaux et quatre changements de directeurs des équipes de France donc cette présentation témoigne en partie de la continuité de l'Etat dans les politiques mises en oeuvre et il me semble que c'est important ce projet de recherche a été en partie le support de la thèse de doctorat de David Simbana qui est une thèse cifre avec la Fédération française de natation et les réflexions questionnements et problématiques ont été en permanence partagées échangées avec bonheur avec Richard Martinez qui est l'actuel directeur de l'équipe de France diapo suivante de natation course oui pardon alors ce projet de recherche a émergé d'une part d'une analyse des compétitions internationales et d'autre part d'un questionnaire des conceptions des entraîneurs nationaux pour la première partie Richard va développer donc la problématique qu'on a eue c'est de regarder un petit peu l'évolution des stratégies mises en place dans le cadre des compétitions majeures internationales par nos nageurs notamment concernant l'évolution de la fréquence gestuelle observée chez les nageurs et les performances réalisées donc ce qu'on constate souvent c'est que chez le départ dès le départ la vitesse de déplacement est assez importante et les fréquences gestuelles sont aussi élevées notamment en sprint et on verra qu'il y a des différences quand même significatives concernant le type d'effort que l'on produit donc chez les nageurs de moyenne distance notamment les stratégies peuvent être opposées donc il y a vraiment des stratégies différentes et un nageur au cours de sa carrière peut être amené à changer de spécialité aussi donc il faut faire preuve de comment dirais-je d'adaptabilité donc voilà donc là dans ce cadre là on a un élément comparatif concernant donc notre championnat les champions d'Europe junior pas champion du monde champion d'Europe junior donc concernant Maxime Grousset et puis notre ancien champion olympique Yannick c'est Yannick Agnel c'est ça ? champion du monde c'est c'est Grassell ah c'est c'est Caleb c'est ça ? Dressel donc dans ce cas j'ai pas l'habitude de commenter sur un écran comme ça donc c'est un peu difficile donc ce qu'on observe c'est concernant ces deux athlètes c'est une différence importante concernant leur fréquence gestuelle dès le début de la course et tout au long de la course donc chez Dressel on va observer une fréquence plus élevée au départ et un maintien de cette fréquence beaucoup plus élevé tout au long de la course mais moi je vois pas bien j'ai du mal là j'ai pas la même donc en gros ce qu'il faut ce qu'il faut bien retenir c'est que la différence observée dès le départ par le champion du monde donc Caleb Dressel en termes de fréquence sur le point I50 elle va être conservée à la fin de son 100 mètres donc la différence mesure au départ cet avantage il va être maintenu à la fin de l'épreuve donc et concernant ce qui différencie bien concernant notre champion d'Europe junior il part avec un niveau de fréquence le premier 50 qui est plus faible et à l'arrivée la différence par rapport aux champions du monde sera la même en définitive parce que la perte il arrivera pas à compenser sur la fin de son épreuve il arrivera pas à compenser l'écart qui le séparait de Caleb Dressel donc ça c'est une des constantes donc il est encore jeune il y a une différence d'âge une différence de puissance pardon qui est observée chez ces deux nageurs avec une différence d'âge qui n'est pas très très importante pour l'heure actuelle donc là Yannick Agniel donc oui alors Yannick Agniel ce qui est intéressant dans les comparaisons qu'on a fait c'est donc entre Londres où il a été au sommet de sa forme et de ses capacités où il est champion olympique et puis quatre ans plus tard dans le cadre des sélections pour les Jeux de Rio au cours des champions de France de Montpellier on va voir chez cet athlète une transformation très significative en définitive des paramètres qui accompagnent la réalisation de sa performance sur une même épreuve le 200 mètre nage libre donc ce qui caractérise Yannick c'est une fréquence gestuelle pour lui mais là rappelez-vous ce que je vous ai dit en remarque tout à l'heure on est sur des distances moyennes quand même le 200 c'est un effort un peu plus un peu plus du double que le 100 mètres en termes de durée d'effort et Yannick et donc à l'occasion des champions de France de Montpellier enfin contraint je ne sais pas s'il est contraint mais il a recours à une fréquence gestuelle plus élevée d'environ deux points à peu près à celle utilisée lors des des Jeux olympiques de Londres et pour une vitesse en termes de de différence nager sur le 50 mètres sur le premier 50 mètres peu significative peu à son avantage donc on peut supposer qu'il y a là pour lui le recours à une fréquence gestuelle qui est au-delà de de ses capacités ou de son potentiel préférentiel et on va le retrouver en fin de course là justement cette différence on va la retrouver marquée en différence d'efficience le dernier 50 mètres le dernier 50 mètres il y aura il y aura un écart important en termes et enfin surtout de vitesse et d'efficacité gestuelle donc ça sera la distance par cycle qu'il est capable de réaliser à l'occasion de chaque cycle moteur par rapport aux Jeux olympiques de Londres où en gros je crois qu'il y a une différence de 5 ou 6% parce que là moi j'arrive pas j'ai du mal c'est compliqué 6% je crois par rapport à celle de Londres donc on voit bien qu'un début de course où il entame son effort avec une fréquence gestuelle au-delà de ce qu'il est en capacité de réaliser il le paye cash en définitive le dernier 50 mètres et on voit bien que c'est lourd de conséquences alors on dit donc en gros on peut dégager plusieurs types de modèles selon selon les durées d'effort et selon donc les distances réalisées par les nageurs pour les 200 nages libres une plus grande distance par cycle en début de course semblerait être je dis bien semblerait être au cours du premier 50 un modèle préférentiel à mettre en oeuvre donc autrement dit ça consiste dans ce cadre là à créer une vitesse par action motrice plus importante une plus grande vitesse et ça va jouer sur la capacité à maintenir celle-ci au plus haut niveau tout au long de la course et notamment en fin de course pour les 100 mètres on est plutôt dans un dispositif plutôt opposé c'est à dire qu'il faut maintenir une fréquence gestuelle élevée tout au long de la course et il y a une différence considérable entre les fréquences gestuelles utilisées par les nageurs de 100 mètres et les fréquences gestuelles utilisées par les nageurs de 200 mètres donc auquel cas là il faut que cette capacité à maintenir une fréquence gestuelle élevée tout au long de l'épreuve soit accompagnée ou soit couplée à une endurance musculaire permettant de maintenir un pourcentage élevé de cette efficience motrice alors juste il y avait un petit passage ce que je voulais dire c'est qu'il était difficile de dégager un modèle qui s'applique à l'ensemble des nageurs parce que contrairement à la présentation qui a été faite en kayak nous on n'a pas une coque universelle en fonction du morphotype des individus de leur puissance physique et de bien d'autres paramètres qui sont en lien avec leur histoire et la construction de leur niveau de performance c'est difficile de dégager tout autant moi par contre ce qui me paraît tu me dis moi ce qui me paraît vraiment important c'est d'accompagner nos athlètes c'est à dire qu'il semble qu'il y ait un profilage singulier pour chaque athlète donc notre travail en termes d'accompagnement c'est d'essayer de cerner au mieux ce profilage pour accompagner nos athlètes et notamment nos athlètes qui sont en équipe de France qui composent l'élite de notre sport les accompagner en vue des challenges qu'ils auront à remporter dans le cadre des rendez-vous internationaux comme je l'ai développé en introduction ce projet a émergé aussi d'un questionnement des conceptions des entraîneurs nationaux juste après les Jeux Olympiques de Londres qui ont vu l'équipe de France remporter 7 médailles donc 4 titres et l'entraîneur le plus titré à l'époque Fabrice Pellerin avait présenté un test de fréquence-vitesse dont il se servait d'une part pour analyser les performances des nageurs et d'autre part pour organiser l'entraînement ce test consistait à demander aux nageurs de réaliser 10 fois 25 mètres à fréquence progressivement incrémentée et d'observer les augmentations de vitesse associées l'hypothèse celle que je l'ai comprise chez cet entraîneur était qu'au cours de la compétition le nageur traversait plusieurs zones de fréquence dont certaines au cours de paliers dits critiques étaient inefficientes alors on peut observer sur la figure non avant David bon c'est pas grave oui oui voilà trois zones dites critiques alors un palier critique où on a une forte augmentation de la fréquence gestuelle pour une augmentation de la vitesse faible en gros ces zones critiques correspondent à des zones durant lesquelles la fréquence augmente mais la vitesse n'augmente pas donc la question que l'on peut se poser c'est pourquoi alors par rapport à cette question on a trois hypothèses alors la première hypothèse tu peux en voyer c'est l'hypothèse dite écologique c'est à dire dans la théorie des systèmes dynamiques KELSO va par exemple montrer que le changement de coordination associé à l'augmentation de la fréquence était associé à une inefficience transitoire du système moteur vous connaissez tous le petit exemple des doigts à un moment donné quand on passe d'une coordination en phase à une coordination en antiphase et bien le système hésite il est moins efficient et donc on se disait quand la fréquence augmente le nageur passe d'une coordination à une autre coordination il devient inefficient la seconde hypothèse c'est une hypothèse plus centraliste qui consistait à penser que l'activité locomotrice rythmique dont la fréquence gestuelle était sous un double contrôle nerveux un contrôle central au sein du mésencéphale et un contrôle périphérique ou un générateur endogène d'activité rythmique dans la moelle épinière et que l'un des points fondamental c'est que ce double contrôle nerveux descendant et ascendant par des réafférences sensorielles s'il n'était pas entraîné devenait inefficient donc si nous n'entraînions pas certaines zones de fréquence gestuelle et bien on n'apprenait pas à les entraîner et donc on n'était pas efficace sur ces zones là et ensuite la dernière hypothèse c'est l'hypothèse biomécanique qui consistait à dire quand on a des fréquences gestuelles trop élevées et bien on se désorganise un petit peu à l'instar de ce que notre collègue nous a montré en kayak avec des mouvements latéraux verticaux et entéropostérieurs qui sont inefficaces David ? Moi j'avais juste présenté l'expérimentation donc justement on a utilisé 18 nageurs donc on a utilisé des centrales inertielles donc vous pouvez les voir ici en bas et on les a placées justement au niveau des bras et du bassin et pour réguler le tempo on a utilisé un aquapacer donc ici dans le protocole expérimental en fait vous pouvez voir on équipait le nageur avec le dispositif ensuite il avait un test de 9 x 25 à vitesse maximale donc vous pouvez le voir et après on a fait 7 passages en fait 7 passages à une fréquence aléatoire donc avec 2 passages à une fréquence libre et à une fréquence maximale donc voilà normalement le nageur est rentré il a une caméra mobile qui suit le nageur en même temps pour voir justement les couplets à la vidéo avec la centrale inertielle donc comme on peut voir ici donc là il y a la centrale inertielle qui est développée on met sur les accélérations et en plus en fait on voulait aussi étudier la coordination donc on s'est basé sur les travaux des chelets qui sont les trois types de coordination en natation et grâce à la centrale inertielle en couplant justement comme on peut voir ici en bas couplant les centrales qui sont au niveau des avant-bras et du bassin on peut obtenir directement des coordinations on peut obtenir les différentes phases donc entrée-église traction comme vous pouvez voir là du point violet au point rouge la poussée c'est du point rouge au point noir et le retour aérien c'est du point noir au point vert donc comme ça on peut obtenir directement toutes les coordinations de chaque nageur donc alors les résultats majeurs de cette expérimentation c'est que au-delà de la fréquence préférentielle choisie préférentiellement par les nageurs l'erreur entre les fréquences imposées auditivement et les fréquences réalisées augmentait à partir de ce point là et que donc le nageur ne parvenait plus à suivre la fréquence imposée et les accélérations dans les trois axes horizontaux les trois axes horizontaux latéral et vertical augmentaient également plus la fréquence gestuelle augmente plus les accélérations entéropostérieures latérales et verticales augmentent et ensuite donc là on peut voir qu'à 41 sigm minutes 56 minutes que 59 sigm minutes une augmentation des accélérations entéropostérieures latérales et verticales Richard oui donc ce qu'on constate à l'observation de ces résultats c'est une augmentation de l'erreur entre fréquence prescrite et fréquence réalisée au delà de la fréquence préférentielle du nageur ça semble démontrer qu'il existe une organisation gestuelle c'est ce que je disais tout à l'heure propre à chaque nageur qui ne doit rien au hasard mais certainement beaucoup plus à la singularité de l'histoire de chacun d'eux toute tentative de modification du couplage entre les vitesses de nage et les paramètres techniques donc fréquence gestuelle et distance par cycle observée adoptée implicitement par le nageur parce que ça se fait dans l'action en situation induit inévitablement des réponses très contrastées quant à leur degré d'adéquation à la tâche demandée le but c'était de nager le plus vite possible et à l'image des résultats qu'on a observés tout au long de l'expérimentation cela semble d'autant plus vrai pour des tâches ou des exercices s'approchant des limites du sujet c'est à dire attentionnel énergétique motrice comme vient de le souligner Philippe le nageur ayant de plus en plus de difficultés à respecter la fréquence prescrite la fréquence préférentielle semble donc correspondre au niveau maximal de complexité de la tâche auquel le sujet est en capacité de répondre de manière cohérente et efficace à un instant T je vais dire instant T parce que le but c'est d'essayer de le faire évoluer cette tendance semble également corrélée à l'augmentation de l'amplitude et l'accélération maximale observée lorsque la fréquence gestuelle augmente et à son incidence probable sur le coût énergétique c'est un facteur limitant pour nous en effet on constate concernant cette amplitude beaucoup plus marquée autour des axes antéropostérieurs et vertical et un niveau moindre sur le plan horizontal ce qui semblerait indiquer qu'il est au-delà de sa fréquence préférentielle de plus en plus difficile de maintenir la stabilité de son équilibre postural qui pour être compatible avec un coût énergétique réduit doit demeurer parfaitement aligné avec l'axe de son déplacement de manière à réduire au maximum les sources de freinage ce que l'on a observé également c'est que la variabilité des accélérations du bassin des membres et de la coordination est minimale à fréquence préférentielle la variabilité c'est-à-dire la reproductibilité des accélérations et de la coordination au-delà de la fréquence préférentielle c'est-à-dire au-delà de ce petit point noir qu'est-ce que l'on observe et bien on observe que la variabilité tend à réaugmenter au-delà et en dessous c'est-à-dire que l'instabilité motrice augmente avant et après la fréquence préférentielle ce qui est très intéressant de mon point de vue c'est d'observer que conjointement plus la fréquence gestuelle augmente plus la variabilité de la de la sa variabilité diminue un petit peu comme si le nageur rigidifié stabilisé un paramètre alors que les autres deviennent beaucoup plus instables donc la variabilité la variabilité pardon des accélérations du bassin et de la coordination est minimale à fréquence préférentielle c'est ce qu'on vient de voir là encore se constate témoigne des ajustements progressifs opérés par le nageur au cours de son histoire parce que ça peut pas être comme ça de façon instantanée ça prend du temps pour en arriver là pour parvenir en fait à une meilleure stabilité de son équilibre postural on a vu pourquoi parce que ça limite les freinages toute augmentation de celle-ci occasionnée par une variation fréquence prescrite en dessous ou au-dessous de la fréquence au-dessus pardon de la fréquence préférentielle induit probablement une augmentation du coût énergétique ça c'est l'hypothèse qu'on fait de telles informations sont d'un intérêt considérable concernant l'orientation de l'entraînement à donner ou non pour viser une amélioration de la performance sportive car le constat laisse penser qu'un travail prolongé ou trop important réalisé à des niveaux inférieurs ou supérieurs à la fréquence préférentielle pourrait bien à terme avoir des effets contre-productifs et peut-être irréparables notamment à des fréquences trop basses ou trop élevées associées à la recherche d'une vitesse maximale donc c'est pas enfin pour moi c'est pas sans risque donc d'où la nécessité d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se produit pour accompagner nos entraîneurs et nos athlètes vers le plus haut niveau de performance l'instabilité posturale étant respectivement augmentée soit par l'application d'une trop grande force dans le but de créer une plus grande vitesse qui est normale par action motrice et ou par le recours à une vélocité gestuelle excessive dans le but de maintenir une plus grande vitesse entre les actions motrices comme on l'a vu pour le 100 mètres donc on a un peu les deux profils qui sont un peu en opposition au vu des observations précédentes on peut émettre l'hypothèse qu'un des plusieurs moyens d'amélioration de la performance sportive consisterait à accroître la vitesse maximale qui correspond à la fréquence préférentielle une autre hypothèse formulée par le scientifique propose de déplacer par l'entraînement la fréquence préférentielle des athlètes création d'un nouvel attracteur efficient donc en fait trois types de profils ou couplage préférentiel en lien avec la durée de l'intensité des épreuves donc la vitesse de nage quelque part le sprint 500 mètres durée courte et intensité maximale caractérisé par une fréquence élevée tout au long de l'effort couplé à une endurance musculaire permettant de maintenir un pourcentage élevé de l'efficience motrice développée en début de course explorer des fréquences gestuelles au-delà de la fréquence préférentielle et sur le spectre de vitesse des courses avec objectif technique le demi-fond court 200-400 durée moyenne mais intensité forte plutôt caractérisé par une distance par cycle élevée tout au long de l'épreuve couplé à une endurance musculaire permettant de maintenir un pourcentage élevé de cette fréquence gestuelle la capacité à créer à une plus grande vitesse par action motrice en début de course jouerait sur la capacité à maintenir celle-ci au plus haut niveau en fin de course c'est ce qu'on a vu avec Yannick Agniel dans le cadre de l'exemple des Jeux Olympiques de Londres et à contrario sur sa course au championnat de France de Montpellier qualificatif pour Rio créer de la vitesse sur les fréquences gestuelles de début de course et maintenir l'efficience et la vitesse sur les fréquences de fin de course ça serait l'objectif et enfin le demi-fond long durée longue et intensité plutôt moyenne plutôt caractérisé en raison essentiellement de la durée de l'effort par la recherche d'une économie de rendement axée sur un compromis entre distance par cycle élevée et fréquence gestuelle plutôt basse et ou fréquence gestuelle élevée et distance par cycle plutôt élevée ça ça dépend des fitifs des morphotypes qu'on a qui s'alignent sur cette distance et sur ce type d'effort voilà je vous remercie c'est la dernière diapo sur le transfert au niveau de la communauté scientifique et sportive je vous la laisse lire je vous remercie je m'excuse de ce temps un petit peu long mais intervenir à trois ça me semble important et à la fois ça présente certaines contraintes qui augmentent la variabilité et l'imprécision de la fréquence merci beaucoup je pense que Nicolas me pardonnera si on attaque la session avant que tout le monde ne soit réinstallé pour ne pas perdre trop de temps alors la fédération française de ski fait partie de ces fédérations qui ont une structure recherche ancienne relativement autonome je vais dire et je pense que c'est pour ça que Nicolas Coulmy va avoir une double casquette comme notre premier orateur à la fois de représentant de la fédération et représentant du secteur recherche et il va nous présenter l'un des projets qu'ils avaient lancé donc celui-là c'était en 2013 sur l'étude de la perception visuelle en ski alpin et l'incidence sur les caractéristiques cinématiques et dynamiques du sker donc Nicolas tu as 15 minutes merci beaucoup de cette introduction alors en fait le titre je vais le dépasser un petit peu parce que vous allez voir qu'on ne va pas être simplement sur la perception visuelle parce qu'en fait le projet qui a été financé en 2013 en fait s'inscrit dans un projet plus large qui d'ailleurs je le dis sans polémique mais n'a pas été complètement financé malheureusement qu'est-ce que skier si je reprends la métaphore de Reed qui disait qu'est-ce que voler pour un avion et bien skier ce n'est pas simplement décrire le skieur dans sa cinématique et on a nous cette culture en ski comme dans d'autres disciplines d'avoir tendance à le faire c'est-à-dire à dire skier c'est mettre le bras là c'est mettre le genou là etc non skier c'est une interaction avec un environnement et c'est cette interaction qui compte et ça c'est pour introduire aussi cette notion de perception parce que comment le skieur lui prend en compte cet environnement et bien grâce à ses entrées sensorielles qui va traduire en perception donc on verra que les émotions aussi interviennent là-dedans et c'est l'occasion de dire que les projets qu'on mène à la fédération depuis un certain nombre d'années sont des projets qui décloisonnent les approches scientifiques puisqu'on peut être à la fois sur la biomécanique et la physiologie des neurosciences ce projet d'ailleurs est en collaboration avec l'INRIA et l'Institut de Neurosciences Cognitives de Brun le lien perception technique dans les présentations précédentes qui étaient très intéressantes on a parlé déjà de ces approches écologiques c'est-à-dire du lien perception-action et bien c'est ça qui va nous intéresser le ski est une discipline sont des disciplines parce qu'on verra qu'il y a plusieurs disciplines dont on va parler sont des disciplines donc d'adaptation à l'environnement c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule manière de skier il y a plusieurs manières de skier qui va dépendre du contexte de l'individu dans la diapo précédente vous avez vu ce skieur qui était dans une situation de compétition mais l'environnement ce n'est pas simplement une situation de compétition il y a sa situation familiale etc. qui va engendrer des émotions particulières et qui vont faire qu'il skie comme il skie à ce moment-là et ça me paraît impensable d'aller simplement analyser le skieur si on prend pas en compte cet environnement sinon on est dans quelque chose on est dans un référentiel égocentré c'est-à-dire qui est complètement déconnecté de ce qui fait qu'il skie comme ça donc cette notion de persumption nous anime depuis plusieurs années et notamment pour des problématiques que je vais introduire qu'est-ce qui fait aller vite est-ce qu'un skieur a la capacité de savoir ce qui le ralentit est-ce qu'un skieur a la capacité de savoir ce qui l'accélère donc ça va être une première partie de ces problématiques c'est pas si simple c'est pas si simple parce qu'on va voir que ce qui fait accélérer notamment un skieur de ski alpin c'est en grande partie il n'y a pas que ça mais en grande partie la gravité est-on capable de savoir comment est orientée la gravité c'est pas si simple d'autres problématiques la reconnaissance des parcours vous connaissez tous ces skieurs qui au départ font de l'imagerie mentale etc mais en fait un skieur quand il fait sa première manche il ne l'a jamais essayé avant et la reconnaissance c'est simplement déraper dans le parcours or déraper ça ne provoque pas du tout les mêmes sensations les mêmes perceptions que quand on va être à vitesse réelle ne serait-ce que la hauteur quand on est en ski on est beaucoup plus bas que quand on dérape tranquillement donc on n'a pas du tout les mêmes perceptions comment peut-on reconnaître un parcours sans avoir l'expérience perceptive de ce parcours là et ça c'est une problématique qui est très importante puisqu'il s'agirait d'être capable de simuler avant la première manche le parcours pour pouvoir mieux s'adapter à celui-ci autre problématique je viens d'en parler la graviception ce qu'on appelle la graviception c'est-à-dire cette capacité que nous avons et que les plantes ont également c'est-à-dire quand un arbre pousse et qu'il est penché parce qu'il y a un glissement de terrain par exemple et bien il va se verticaliser au bout d'un moment c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études en ce moment un peu à la mode qui montrent qu'en effet même les plantes ont un système nerveux on peut l'appeler comme ça et notamment des capteurs de graviception quelle est la capacité de graviception chez l'homme chez le skieur et bien pour vous montrer quel type de problématique nous avons voilà la modélisation d'un graphique d'un virage et puis un skieur il va donc avoir une trajectoire comme celle-ci et puis il va appuyer sur ses skis donc il va avoir des forces de contact ski-neige et cet appui il a besoin de cet appui pour créer le virage c'est-à-dire une force centripète qui va le faire rentrer dans ce virage et le problème c'est que s'il continue à appuyer en rouge ici et bien il y a une composante qui s'oppose à la gravité c'est-à-dire appuyer trop longtemps dans un virage ça nous freine et c'est ce que vous faites vous peut-être en ski loisir et même les athlètes le font à l'échauffement c'est-à-dire ils ont tendance à appuyer trop longtemps parce que ça crée du plaisir aussi de maîtrise de la vitesse etc or le plaisir c'est une émotion qui va ancrer les techniques aussi et le problème c'est que pour sentir la gravité et bien j'ai intérêt d'appuyer c'est-à-dire que c'est dans cette zone rouge au niveau de la flèche rouge là où en fait l'individu va mieux sentir la gravité puisqu'il s'y oppose on ne sent les choses que par contraste or c'est là qu'il va mieux sentir la gravité et c'est là qu'il ne faudrait pas qu'il la sente en tout cas d'un point de vue proprioceptif et du coup ça sous-entend que la proprioception ce n'est pas toujours bon qu'il faut être capable de basculer sur d'autres modes de perception pour pouvoir savoir où est orientée cette gravité et pouvoir s'en servir ça on a développé des capteurs de force avec la société Salomon on utilise différents types de capteurs qui permettent de savoir de mesurer ces forces aussi donc on a aussi ces dernières années mis en avant le fait qu'il n'y a pas que la gravité qui nous accélère il y a ce que j'appelle l'effet tir-bouchon c'est-à-dire comme un tir-bouchon qui avance dans un bouchon c'est avec des forces latérales qui permet au tir-bouchon d'avancer dans le bouchon en ce qui c'est pareil avec des forces latérales je peux participer à entretenir la vitesse vers l'avant et ça c'est déjà très important donc on voit ici que ces forces elles devraient s'exercer dans cette zone jaune et éviter qu'elles s'exercent après donc vous voyez que situation rouge c'est là où la gravité se ressent le mieux il y a un problème de perception comment pour mieux utiliser la pente mieux la ressentir se laisser accélérer et bien comment on peut le faire sans être dépendant simplement d'une entrée sensorielle de type proprioceptive autre problématique et bien c'est tout simplement la captation d'informations visuelles ici vous avez une descente à Wengen par exemple où quand on sait que pas loin de 70% des récepteurs sensoriels de l'organisme sont situés dans les yeux et près de la moitié du cortex cérébral et bien l'information visuelle est importante elle va être même primordiale le problème c'est qu'il y a des vibrations et donc il y a des phénomènes de résonance qui vont arriver au niveau du système visuel or malheureusement cette vision c'est un canal sensoriel à privilégier comment on est capable de gérer ces vibrations comment le cerveau s'adapte à ces vibrations quelle stratégie visuelle les skieurs ont pas seulement ici en descente mais surtout en slalom et en slalom géant et puis perception multimodale c'est à dire quelle capacité nous avons d'articuler nos différents sens et puis des profils moteurs et ça malheureusement j'aurai pas le temps de le développer mais c'est très à la mode actuellement dans le monde sportif je pense que vous le savez tous et je peux être relativement critique avec les données qu'on a maintenant sur ce type d'approche qui laisserait croire qu'un profil moteur qui dépend d'un profil perceptif pourrait demeurer toute une vie percevoir en effet on a des canaux sensoriels on a des émotions aussi qui vont jouer sur le filtre de ces sensations captées par ces différents organes sensoriels mais ce qui est important dans ce schéma ce ne sont pas de manière un peu analytique les canaux les uns derrière les autres ce qui est important dans ce schéma c'est les engrenages c'est à dire comment on articule ces différentes entrées sensorielles et donc comme je l'ai dit tout à l'heure on est là typiquement en ski notamment dans une connexion perception action donc une approche plus écologique système non linéaire tel que l'a évoqué Philippe tout à l'heure donc la technique dépend des perceptions donc pour changer la technique des skieurs pour l'améliorer c'est sur les perceptions qu'il faut donc travailler alors on mène depuis plusieurs années des travaux sur cette thématique de perception je donc c'est pour ça que je suis ça ne me semble pas intéressant de vous isoler simplement une seule étude ce sera très artificiel ici vous n'avez que quelques-unes d'ailleurs de ces études où on a mené on avait mené des travaux déjà où on avait pu montrer que l'individu est capable de s'entraîner aux vibrations c'est-à-dire quand on met un skieur sur une plateforme vibratoire on connaissait tout ça ça a été beaucoup utilisé pour le grand public pour faire de la musculation etc mais qu'on lui donne une tâche visuelle de type ski et bien en fait après quelques semaines on s'aperçoit que à force de s'entraîner à la vibration est-ce que c'est son système alors nous on ne sait pas on fait de la phénoménologie c'est-à-dire on regarde juste le phénomène et bien en tout cas il est capable de mieux voir de mieux capter de l'information visuelle après entraînement en vibration donc ça nous donne une information intéressante dans la capacité de l'individu à s'adapter à des contraintes mécaniques de la sorte et puis on a donc utilisé c'est ça que je vais décrire assez rapidement mais plusieurs études nous permettant de donner des réponses à des problématiques particulières est-ce qu'un expert et un non-expert ont des mêmes stratégies visuelles quel est le rapport entre la vision par exemple et la cinématique du skieur les vibrations on en a parlé déjà mais quels sont les types de vibrations d'un skieur comment il s'adapte au niveau de ses stratégies visuelles et puis les consignes aussi en quoi les consignes d'un entraîneur peuvent changer la manière de voir vous connaissez tous ces petits jeux où on vous montre quelque chose si on vous dit que c'est un chien vous allez voir un chien mais en fait vous pouvez voir autre chose si vous n'avez pas donné la consigne c'est-à-dire que la consigne induit aussi une manière de percevoir or on le voit là le vocabulaire utilisé par les entraîneurs vont aussi peut-être orienter de manière positive ou négative mais la manière de percevoir de la part du skieur et puis modification de tracé c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on change un tout petit peu une porte comment l'individu s'adapte pour faire face à l'incertitude parce que comme le dit Edgar Morin malheureusement on apprend des certitudes à l'école et puis dans le monde sportif on n'apprend pas à faire face à l'incertitude et ça nous semble important aussi de voir comment l'individu s'adapte par rapport à tout ça et puis ça je vous en parlerai à la fin donc est-on capable de mesurer la part des entrées sensorielles est-ce qu'il n'y a pas des dépendances visuelles ceux qui ont mal au coeur sont des cinéthoses en voiture est-ce que c'est pas parce qu'ils ont une dépendance visuelle c'est-à-dire dès que l'entrée visuelle n'est pas concordante avec les autres sens le système vestibuleur etc. et bien ça crée le mal des transports et bien en ski c'est aussi connu et certains ont peut-être vécu ça quand on ski dans le brouillard par exemple et bien on tombe même si on est en skieur on peut tomber juste en s'arrêtant on peut et j'ai eu ces expériences-là en tant que témoin mais des gens qui sont réellement malades c'est-à-dire qui arrivent à vomir parce que l'information vestibulaire ne correspond pas à l'information visuelle et donc il y a des illusions et donc comment un ski orde au niveau on peut essayer d'éviter ces illusions alors on utilise notamment et ça a été évoqué ce matin par Médie aussi différents différentes techniques notamment de l'eye tracking qui alors ici c'est juste une une vidéo de calibration du vecteur regard en ski et pour des niveaux différents déjà niveaux d'expertise différentes et puis on va évaluer quoi on va évaluer les saccades oculaires qui sont le contrôle du regard conséquence de la stimulation de la vision périphérique quand il y a des changements dans l'environnement visuel et puis les points de fixation ça a été dit un peu ce matin des points de fixation qui en fait sont la particularité de la vraie prise d'information or qu'est-ce qu'on regarde quand vous courez en montagne si ça vous arrive et bien vous pouvez discuter parce que c'est complètement inconscient vous pouvez discuter avec votre voisin regarder avoir un point de fixation sur la pierre qui est 3-4 mètres devant vous et puis vous allez mettre le pied exactement sur cette pierre sans avoir à y penser parce que votre cerveau c'est la simplexité de Berthoz votre cerveau a appris à identifier à enlever le superflu à garder l'essentiel dans cet environnement très complexe qui est cet environnement visuel la question qui se pose c'est comment un skieur est capable d'être de plus en plus simplex simplex ça veut dire utiliser de manière simple des données qui sont très complexes et on a pu voir déjà dans un premier temps sur ces premières expériences deux grands modes et ça avait été identifié dans la littérature mais pas pour le ski pour d'autres situations sportives situations motrices c'est la première fois que ça a pu être montré en ski c'est qu'il y avait deux grandes stratégies stratégies séquentielles et les entraîneurs ne sont pas trop surpris de ça ils avaient empiriquement l'idée de ça c'est à dire que un skieur compétition mais plutôt jeune un U14 il a tendance à avoir une stratégie séquentielle il y a beaucoup de saccades oculaires il regarde partout en fait donc vous pourrez dire s'il regarde partout c'est bien non il ne garde pas grand chose en information finalement il a très peu de points de fixation donc il va regarder de porte en porte en fait alors que l'expert même si il est en zone d'expertise j'aimerais bien qu'on la revisite mais on en parlera cet après-midi mais l'expert en tout cas celui qui a de l'expérience même s'il n'a jamais fait d'exercice particulier axé là-dessus le fait d'avoir skier en équipe de France notamment et bien contrairement à ce qu'on peut entendre il ne regarde pas deux portes devant ce n'est pas ça l'anticipation il regarde à peu près dans l'axe général du tracé il a des saccades oculaires qui balaient le tracé et il a des points de fixation sur des ici sous forme des étoiles là il a des points de fixation qui qui sont ces points un peu comme la pierre tout à l'heure qui vont lui apporter l'information pour contrôler pour s'adapter à la trajectoire au terrain à sa vitesse etc donc si je reprends une petite phrase de Berthoz un perçoir ce n'est pas simplement combiner pondérer avec les autres sens c'est être capable de sélectionner la question qui se pose c'est faut-il qu'un entraîneur dise ce qu'il faut regarder non ça serait complètement artificiel inefficace il ne s'agit pas de dire à un athlète ce qu'il faut qu'il regarde c'est-à-dire que l'entraînement n'est pas un entraînement qui doit être prescriptif c'est un entraînement qui doit être et ça a été évoqué ce matin inductif c'est-à-dire qu'il faut le mettre dans des situations qui vont lui développer différentes capacités différentes stratégies de perception de l'environnement et quand on met en rapport avec des centrales inertielles donc avec des modélisations qui permettent de prendre en compte le mouvement la cinématique et aussi la dynamique parce qu'on utilise aussi des capteurs de force des choses de contraintes installées entre la fixation et la chaussure donc là c'est des vrais capteurs de force tridimensionnels mais on utilise aussi des capteurs de pression en tout cas qui nous permettent de nous renseigner sur cette relation qu'il y a entre la perception où est le vecteur vous ne voyez pas très bien mais en fait vous voyez là-haut un point qui se balade c'est la vision centrale vous le voyez vision centrale du skieur et ici quand on met en corrélation en tout cas en synchronisation avec l'analyse cinématique alors vous voyez ici le vecteur du regard vous ne voyez pas très bien il est en violet l'orientation de la tête l'orientation des épaules l'orientation du bassin et bien sûr l'orientation des skis et bien on s'aperçoit on s'aperçoit que c'est bien le regard qui commande tout que la tête qui est cette plateforme inertielle de référence et bien c'est le poste de commandement finalement et que apprendre à skier c'est apprendre à utiliser ces capteurs qui sont au niveau de la tête c'est-à-dire les yeux mais aussi le système vestibulaire qui je vous le rappelle comprend plusieurs capteurs donc ça permet de faire des cartes comme ça des cartes dites de chaleur c'est-à-dire voir quels sont les points qu'on va fixer davantage et ça nous a permis également de montrer que selon qu'on soit dans une stratégie séquentielle ou anticipatoire et bien en fait ça ne donne pas du tout la même cinématique puisque finalement quand on est capable d'être dans une stratégie anticipatoire et bien on va être plus performant de manière générale alors si on rentre un peu dans le détail déjà la performance est liée à cette capacité de vicariance de référentiel ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette capacité à changer de référentiel c'est-à-dire un référentiel proche un référentiel lointain et ça et bien ça ne se c'est pas inné ça se développe ça se développe et puis on verra avec certains types d'exercices par exemple l'œil va de science en science c'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure on ne perçoit les choses que par contraste vous ne percevez plus la gravité parce que vous êtes tellement habitué à la gravité que vous ne la percevez quasiment pas sauf si maintenant vous faites des mouvements vous allez avoir une illusion de changement de gravité alors qu'elle ne change pas donc déjà on a des illusions mais on ne perçoit que par contraste et bien c'est pareil sur un ski il n'y a pas de pierre comme je le disais tout à l'heure sur un chemin il n'y a pas de pierre et heureusement sur une piste mais du coup il y a quand même des traces et plus il y a des passages plus il y a de traces et on s'aperçoit que le regard a tendance à tirer et il faudrait être attiré par les bonnes traces aussi stratégie séquentielle moins de fluidité moins de fluidité performance au niveau de l'adaptation de la vitesse d'adaptation des rotations des épaules etc et du coup de l'engagement des skis bien moins important et puis pic de force plus important c'est-à-dire que quand on est en séquentiel on réagit tard et du coup ça fait des pics de force pic de force force de contact cinège ça veut dire aussi des frottements et frottements ça veut dire qu'on a une glisse moins performante et les vibrations là-dedans et bien les vibrations on s'aperçoit que des entraîneurs entraînés ont capacité de rester sur des stratégies anticipatrices mais ils vont les gérer sur une cinématique un peu différente l'incertitude qui est liée au changement du tracé c'est-à-dire on décale ici une porte et on va voir comment et quand on regarde ce qui se passe quand on met un skieur qui n'a pas pu reconnaître ce léger décalage de porte aussi bien en slalom géant qu'en slalom on s'aperçoit qu'il n'y a pas une stratégie unique c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de dire qu'il n'y a qu'une façon de faire en fait les meilleurs skieurs sont ceux qui sont capables de changer stratégie visuelle justement malgré tout en slalom géant quand on change la porte on s'aperçoit qu'il y a une réduction de l'amplitude des saccades au moment du déclenchement des temps de fixation plus long c'est-à-dire que l'individu a besoin de prendre plus d'informations mais prendre plus d'informations en réduisant aussi ce champ général il va aussi perdre une autre information par ailleurs je me dépêche et ça c'est important et malheureusement on n'a pas le temps de le développer beaucoup c'est comment on peut évaluer les skieurs sur leur entrée sensorielle donc on a participé on a fait participer les équipes de France depuis quelques mois maintenant plus d'un an à des tests particuliers certains connaissent peut-être ça l'Equitest et le test de Maastricht qui permettent de savoir est-ce que les gens les skieurs ont été surpris de certains résultats même des champions olympiques ou des champions olympiques peuvent avoir des dépendances visuelles et même dans des disciplines acrobatiques donc ces tests qui sont intéressants mais pas suffisants parce que ce sont des tests qui sont faits dans une intention d'équilibre or le ski c'est surtout pas de l'équilibre le ski c'est gérer des déséquilibres et donc on a développé d'autres tests un test spécifique qui permet de savoir comment un skieur s'adapte à une accélération linéaire avec des doubles plateformes de force qui permettent de mesurer les forces de voir le trajet du centre de pression c'est ce qui se passe dans le métro etc si vous tombez quand ça s'accélère et bien un skieur il est censé pas tomber il est censé se pencher juste ce qu'il faut pour se déséquilibrer juste ce qu'il faut pour rester stable et ne confondre pas du coup équilibre et stabilité donc des résultats que je ne vais pas détailler mais qui nous permettent de voir quelle est la part des entrées sensorielles visuels vestibulaires somesthésiques pour chacun des skieurs notamment des skieurs qui ont participé aux Jeux Olympiques cette année et chez qui on a pu développer des exercices particuliers pour éviter qu'ils soient dans certaines dépendances les applications elles sont nombreuses j'ai fini je ne sais pas qui a lancé ça c'est toi elles sont nombreuses plein de on les développe dans le cadre des directives techniques nationales d'entraînement des exercices à base d'imagerie mentale c'est tellement riche comme exercice qu'on ne peut pas les décrire ici on fait de la soufflerie que j'avais déjà présenté avec l'individu est en immersion visuelle c'est à dire voilà ce qu'il voit il voit la piste telle qu'il la verrait sur un tremplin en réalité et puis on va travailler on va mesurer on va mesurer les forces or lui aussi il mesure les forces aérodynamiques avec ses perceptions et du coup on vient calibrer on vient calibrer ses propres perceptions c'est ce qui va le rendre plus efficace et puis aussi de la musculation et bien de la musculation si on fait que de la musculation en squat de manière très stable etc et bien on ne va pas stimuler aussi les aspects perceptifs et donc on a développé aussi des outils qui permettent de travailler sur les différents modes perceptifs voilà je remercie les différents partenaires qui ont travaillé avec nous là dessus merci Nicolas est-ce qu'il y a une mini question je pense que tout le monde discutera à la pause déjeuner donc on va appeler le binôme suivant qui va représenter un projet de la fédération française de football avec Emmanuel Laurent directeur médical de la fédération et Philippe Rouche qui est directeur de l'institut biomécanique Georges Serpac des arts et métiers et qui vont nous présenter un projet qui avait été initié en 2014 par Pierre Roche-Congard qui était l'ancien d'ailleurs président du CSMF et où ils vont nous tracer en fait la réponse physiologique et métabolique sur un match de football simulé et en gros c'est attendre des ressentis de fatigue différents en fonction des surfaces merci à tous les deux écoutez bonjour à toutes et à tous merci à l'INSEP pour son accueil donc nous allons vous présenter un projet qui était un projet court coordonné par la fédération française de foot puisqu'il s'agissait d'un projet de 4 mois qui était coordonné par le professeur Pierre Roche-Congard qui malheureusement nous a quittés très récemment comme beaucoup le savent oui on voulait déjà commencer par rendre hommage à tout le travail de Pierre Roche-Congard au niveau de la performance au niveau de la fédération française de football il était logique de commencer notre exposé par cet hommage le sommaire c'est les blessures les blessures au football quelles sont les origines c'est dans tous les clubs de foot professionnel dans le foot amateur c'est quelque chose qui est essentiel d'essayer de on doit répondre à des questions qui sont qui permettront à tous les entraîneurs d'avoir un effectif au complet quand on voit ça fait déjà une dizaine d'années que tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont l'obligation de colliger toutes les blessures qui entraînent trois jours d'arrêt d'entraînement ou un match manqué et on se rend compte que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont en moyenne en Ligue 1 40 blessures ça ce sont les données de cette année 40 blessures par club depuis le début de la saison et 30 en Ligue 2 donc c'est des choses qui sont essentielles à prendre en compte dans la performance de l'équipe les blessures au football on voit que la plupart des blessures sont des blessures sur le membre inférieur et la plupart du temps sont des blessures qui sont sans contact la grosse problématique dans le football c'est l'importance de ces blessures qui arrêtent très longtemps le joueur et notamment les ruptures du ligament croisé antérieur qui sont problématiques puisque globalement on sait qu'un retour au jeu nécessite environ 6 à 9 mois de travail de rééducation de réathlétisation avant la remise sur le terrain et les études commencent à démontrer qu'on n'a pas de garantie de retrouver son niveau initial on sait que sur le sportif amateur on est entre 50 et 60% de possibilité de reprendre son sport favori par contre chez le footballeur professionnel on arrive à 90% ce qui est plutôt intéressant mais néanmoins on a des études récentes qui nous démontrent qu'à 3 ans on n'est plus qu'à 65% c'est à dire que le joueur qui a repris un bon niveau en 6-9 mois 3 ans après il n'est plus avec l'équipe il a une chance une chance réduite de continuer avec l'équipe l'équipe première les causes de blessures en fait vous les connaissez bien l'hygiène de vie la préparation physique est importante et c'est pour ça qu'il y a des charges de travail maintenant qui sont adaptées les préparateurs physiques les staffs techniques ont une vraie vision de cette préparation physique dans les causes de blessures je ne vous parle pas bien sûr de la première cause de blessure qui est la précédente blessure mais on commence à parler également des gestes délétères qui sont des gestes de pressing sans contact des gestes qui sont liés à une réception d'une frappe par exemple ou des réceptions après une tête qui sont à l'origine de ces blessures ces causes de blessures comme on va le voir comme on va le voir tout de suite on le voit avec Ibrahimović lors de sa blessure du croisé on voit que comme on va le revoir tout de suite l'intérêt de l'équipement et des surfaces de jeu doivent être envisagés parce que on a ces causes de blessures mais est-ce que le fait d'être bien équipé et le fait d'avoir une surface de jeu différente peut être à l'origine de ces de recherche sur un éventuel risque de blessure donc les études épidémiologiques elles sont nombreuses pour qui ont défini la blessure malheureusement ou heureusement on arrive on arrive on n'arrive pas à démontrer de différence significative significative entre un terrain naturel et un terrain synthétique synthétique toutefois dans le football américain il a été noté qu'on trouvait plus de blessures du croisé sur un terrain synthétique mais ces explications méritent des réflexions un peu plus complètes et c'est pour ça qu'on a envisagé le reste de cette étude donc en fait comme on était dans des études épidémiologiques qui comptent les blessures indépendamment des causes on avait déjà entamé une réflexion sur ce travail en créant des pistes d'athlétisme qui étaient des pistes avec les trois technologies les plus utilisées en ce moment à savoir des terrains terre-sable tels que vous les retrouvez sur beaucoup de terrains de ligands des terrains synthétiques qui sont aussi utilisés mais qui maintenant ne sont plus autorisés et des terrains hybrides alors en termes de terrains hybrides il existe beaucoup de technologies ici c'est une technologie air-fiber dont d'ailleurs l'INSEP dispose puisqu'il y a une grosse phase de recherche sur ces terrains hybrides qui est aussi réalisée l'INSEP donc c'est des terrains qui ont été équipés de plateformes de force qui sont cachées sous le terrain et à l'aide d'une analyse de dynamique inverse et de gestes qui sont des gestes de type course cadrage débordement ou réception en drop jump nous avons pu mettre en évidence dans une étude précédente que les terrains avaient eu une influence sur les chargements intersegmentaires donc quand on mesure un cadrage débordement et qu'on en fait la dynamique inverse pour voir les chargements intersegmentaires au niveau du genou ou de la cheville on avait pu montrer qu'il y avait des différences très significatives entre les trois technologies avec les mêmes joueurs équipés du même équipement donc c'était tous des chaussures à la madidas donc on se rend compte qu'il pouvait y avoir sur certains gestes typiquement sur le cadrage des réductions allant jusqu'à 40% sur les différents moments au niveau de l'articulation du genou ou de la cheville et donc quand nous avons évoqué ces résultats-là avec la Fédération française de football lors du congrès médical le professeur Pierre Rochcongard Xavier Bigard avait mis aussi l'hypothèse que ces terrains pouvaient avoir une influence sur la fatigue d'où l'étude qui a été mise en place donc cette étude elle a été mise en place et coordonnée par Pierre Rochcongard nous avons travaillé avec le CFA du PSG donc Bertrand Roseau et son préparateur physique Maxime Couloraux et du coup Laura Valdez qui est ici présente a été embauché pour pouvoir mener à bien les études l'objectif était de comparer les réponses physiologiques et métaboliques sur des simulations de match en utilisant une simulation standardisée de manière à voir l'influence de plusieurs surfaces de jeu donc le CFA du PSG dispose de deux surfaces de jeu un terrain naturel et un terrain synthétique donc c'est sur ces deux surfaces de jeu que nous allons travailler donc initialement était prévu de faire les tests au centre de Clairefontaine avec le CFA du PSG donc la première manip a eu lieu au mois de mai 2015 sur le terrain synthétique couvert par contre on s'est confronté à un problème d'adéquation de l'équipement du PSG qui n'était pas en mesure de fonctionner sous la serre couverte de Clairefontaine on n'arrivait pas à récupérer les données il y avait trop d'interférences donc on a reprogrammé deux manips cette fois-ci au CFA du PSG mais avec moins de joueurs puisque c'est une époque où ils sont extrêmement pris en particulier ils étaient pris en équipe de France donc on a pu faire deux phases de manip un premier jour avec huit joueurs sur terrain synthétique et un deuxième jour avec cinq joueurs sur le terrain naturel les deux fois en extérieur voici le protocole qui avait été coordonné par Xavier Duigard c'est une évolution du protocole de Ux de 2013 il s'agit de faire tout d'abord des tests de lactatémie et des tests de réaction avant un warm-up donc ces tests de réaction ils consistent à mesurer le temps de réaction sur un signal visuel émis par un ordinateur suite à quoi le préparateur physique réalisait l'échauffement et on allait faire un premier test de performance qui est un test de performance classique avec de la vitesse deux fois 15 mètres validé par des opt-off jumps des tests d'agilité avec un petit test où on avait deux passages sur ces mouvements intés et des tests de détente avec des squat jumps et des counter movement jumps donc ces tests de performance vont être réalisés en début de manipulation et en fin de manipulation sachant qu'entre les deux on va avoir une simulation de la charge physique d'un match qui est réalisé à l'aide de trois blocs de 10 minutes chacun interposé d'un bloc de 6 minutes où on refait des tests donc sur les phases de repos de 6 minutes on va avoir les tests de réaction et la lactatémie qui va être mesurée et chaque bloc de 10 minutes est en fait un bloc oups je suis un peu vite excusez-moi est un bloc en fait divisé en quatre phases donc on va avoir quatre répétitions de 15 mètres de sprint d'un test de force avec 10 secondes à effort max plus des changements d'érection comme vous devez le voir sur mes vidéos si elles veulent bien passer les voilà et enfin un test de résistance avec un saut 40 mètres de conduite de balle et encore une fois un shoot pour essayer de motiver les joueurs de manière à ce qu'ils ne courent pas pour rien et qu'il y ait bien une phase avec le ballon qui semble essentielle pour ces jeunes et enfin un test de performance à la fin avec la lactate donc si on regarde les résultats que nous avons trouvés on observe effectivement des taux de lactate qui sont différents sur terrain synthétique et sur terrain naturel par contre on regarde que leur évolution au cours de la phase de fatigue a été très semblable puisqu'en fait on a un ratio de 70% dans les deux cas quand on regarde les performances que ce soit au sprint ou sur les t-tests on observe des différences encore une fois entre le terrain synthétique et le terrain naturel mais ce sont des différences qui se sont conservées entre le pré-test et le test final après la fatigue donc il n'y a pas eu d'influence du terrain sur la fatigue sur ces tests-là et enfin quand on regarde du coup les t-tests encore une fois des différences qui étaient initiales et qui se sont entre guillemets maintenues malgré la simulation de fatigue du match donc en discussion sur les tests que nous avons réalisés nous n'avons pas pu observer de différences significatives sur l'influence des terrains sur la fatigue des joueurs il y a trop peu de différences pour qu'on puisse conclure et on a eu beaucoup de différences par contre en termes de conditions climatiques le problème c'est quand vous faites des tests de fatigue vous êtes obligé d'attendre pour pouvoir le refaire avec les mêmes joueurs on a attendu une semaine ce qui nous paraissait être un délai raisonnable la première séance il faisait très beau et pas de bol la deuxième séance il pleuvait et donc ça peut expliquer les différences importantes qu'on voit donc on teste plus les conditions climatiques malheureusement que les surfaces de jeu il est très difficile de faire ces tests de façon propre et dans des conditions éthiques convenables typiquement la majorité de ces joueurs de CFA étaient en phase de reconduction de contrat et devaient passer des tests de performance juste après donc certains on s'en est bien rendu compte ne se sont pas donnés à fond pendant les tests ce qui était un peu problématique on aurait voulu standardiser les chaussures parce qu'on va le voir juste après dans la conclusion les chaussures jouent un rôle énorme même ils sont tous en contrat avec un équipementier et du coup ils ont tous voulu garder les paires de chaussures avec lesquelles ils étaient sponsorisés et donc on a la variabilité de la chaussure qui vient rajouter du bruit là-dedans et du coup il nous paraît essentiel de remettre en avant les études qui sont menées en particulier par Grégory Dupont au niveau de la Fédération Française je vais laisser parler le docteur Oran oui on a dans ces études le suivi longitudinal qui est fait au sein des clubs de foot professionnel on a énormément d'items et des items qui doivent nous permettre notamment le style de terrain les chaussures les spécificités des blessures en fonction des temps de jeu à l'entraînement en match qui doivent nous permettre d'avancer dans ces discussions et de nous permettre de mettre en évidence s'il existe des spécificités en fonction des terrains en fonction des chaussures en fonction des temps comment dire au niveau climatique en fonction de tout un tas de données qui vont nous permettre peut-être dans quelques années de pouvoir orienter des styles d'entraînement des styles de jeu des types de terrain ou des types de chaussures et pour conclure sur l'influence des chaussures comme on avait des cinématiques 3D de mouvement de footballeur et de rugbyman on les a réinjectées dans un bras robotisé qui permet maintenant de simuler le contact terrain chaussures donc là ce sont des chaussures qui nous ont été fournies par le RACIM 92 qui comme vous le savez s'équipait d'un terrain synthétique à la EURNA et quand on compare les qualités de grippe d'amorti sur toutes ces chaussures qui sont des chaussures professionnelles il y a un facteur 2 et demi sur tous les critères entre l'amorti le grippe latéral la flexibilité donc il est essentiel maintenant d'arriver à adapter l'équipement parce que cet équipement joue un rôle essentiel dans la transmission des contraintes au niveau des membres inférieurs dans la restitution de l'énergie dans l'amortissement de l'énergie et donc la capacité à reproduire de façon systématique des mouvements caractéristiques avec les bons niveaux d'effort nous permettra bientôt d'arriver à préconiser des modèles en fonction du style du joueur bien entendu il n'y a pas de mauvaise ou de bonne chaussure c'est juste qu'il faut qu'elle soit adaptée à la morphologie au dynamisme du joueur voilà merci beaucoup pour votre attention merci à vous on a le temps pour plusieurs questions merci pour votre intervention je me posais la question de savoir pourquoi vous aviez retenu des indicateurs plutôt physiologiques comme indicateurs de fatigue et est-ce que vous aviez réfléchi à d'autres marqueurs neuromusculaires là j'ai présenté vraiment un petit résumé il y a beaucoup de marqueurs qui ont été utilisés que je n'ai pas présenté par contre on n'a eu aucune différence significative sur l'ensemble des marqueurs qu'on a présenté vraiment il y a un biais au niveau de la manip qui a été fait le fait d'avoir des conditions climatiques vraiment différentes entre le premier jour et le deuxième jour a amené finalement une performance qui était très différente et le problème c'est que ces manip là on n'a pas pu les reprogrammer le directeur du CFA a malheureusement été limogé dans très peu de temps après la suite des manip bien évidemment indépendamment des manip de même le préparateur physique et tout ce qu'on avait pu mettre en place avec cette équipe parce qu'arriver à motiver les joueurs pour leur dire on va vous fatiguer entre guillemets pour la science c'est pas évident donc je suis sûr que l'expérience qui est menée en place en ce moment à l'INSEP justement tu me coupes l'herbe sous pied non mais je pense que ça va vraiment apporter des réponses très intéressantes puisque vous disposez de plateformes de test avec les trois technologies qui sont juste devant la piste d'athlétisme si vous voulez les voir à la pause de ces dommages Enzo n'est pas là il est parti en congé mais il est en train de mouliner ce que ça donne au niveau de l'écho on a eu des premiers résultats qui montrent que les comportements sont relativement similaires les comportements des muscles et des tendons à l'atterrissage mais visiblement on revoit l'analyse parce que les scripts qu'on a utilisés on n'est pas convaincus des résultats obtenus donc on présente ça à l'ICSS cet été et donc on sera très heureux d'échanger avec vous notamment sur la question des blessures parce que c'est la notion de fatigue mais est-ce que les contraintes sont différentes aussi entre les tissus voilà mais bravo tu es passé vite sur la construction des installations et des pistes mais je suppose que ça a dû être des mois de boulot avant de pouvoir démarrer les manips avec l'intégration des plateformes je te l'ai déjà dit mais encore bravo pour ce beau travail expérimental bonjour Thierry Solaire INSEP j'ai une question quand même parce que là tu as l'air de dire que tu dis qu'il n'y a pas de différence de fatigue sur les tests que vous avez mis en place par contre il y a quand même une différence de vitesse qui apparaît donc sur la quantification de charge à moyen terme je pense que ça a des incidences au vu des accélérations d'accélération sur quand même les effets sur les athlètes alors effectivement on a observé des différences de vitesse par contre est-ce que ces différences de vitesse sont suffisamment importantes pour générer une modification de la charge complète sur la simulation du match c'est quelque chose qu'on se pose comme question et la question aussi c'est dans ces différences de vitesse en fait est-ce que si l'athlète avait utilisé un autre équipement est-ce que s'il avait fait beau ou s'il n'avait pas plu ces choses-là auraient été de la même façon donc je pense qu'on a été un petit peu simpliste il faut l'avouer sur quand on a conçu le protocole en se disant on va pouvoir avoir un message aussi clair que ce qu'on a pu avoir dans l'étude précédente là mon message est très clairement je ne peux rien vous dire et je pense qu'il faut être très honnête quand on a fait les simulations de match les performances étaient différentes mais la fatigue nous a semblé évoluer de façon assez parallèle sur les deux types de substrats je voulais juste compléter au niveau des vitesses on parle d'une charge de travail globale c'est-à-dire que quand les vitesses sont plus importantes à un moment donné le joueur sur un match calque ses temps de repos par rapport à ses vitesses c'est la charge de travail globale donc c'est au niveau expérimental on a quelque chose mais le but dans le match c'est d'adapter complètement notre vision avec l'expérience d'un sport que vous avez cité le football américain où là pour le coup il n'y a pas de stratégie des joueurs ils sont obligés d'être à vitesse max sur toutes les actions c'est évident de façon assez empirique les formes d'entraînement en fait sur des terrains synthétiques ou sur des terrains en herbe n'ont pas les mêmes incidences sur la fatigue sur la fatigue le cumul de fatigue des athlètes mais peut-être juste pour appuyer la première étude qui ne dépendait donc pas de cette étude qu'on présente aujourd'hui c'était les trois pistes sous serre dans des conditions climatiques identiques n'avaient pas montré de différence significative quant à la vitesse en fonction des trois substrats naturel synthétique ou hybride donc là la différence de vitesse n'était pas significative et qu'on pourrait mettre des joueurs sur des tests assez simples petits tests ou autres pourtant il y a des différences de vitesse là sur les petits tests les différences de vitesse sur le petit test dont le périmètre fait à peu près 15 mètres de mémoire c'est de l'ordre de 0,3 secondes la question c'est est-ce que l'équipement qu'ils avaient utilisé pour faire ces petits tests a priori c'était le même sur les deux tests mais est-ce qu'il était adapté au terrain est-ce que finalement ces différences on peut les gommer en utilisant un cramponnage différent et plus adapté il y a aussi des choses qui sont capables d'évoluer pas mal là-dessus je ne vais pas monopoliser mais sur les combines en Amérique du Nord sur le foot d'américain le petit test c'est un test utilisé par toutes les universités des tests qui sont observés par les scouts professionnels et donc il y a beaucoup d'éléments et d'informations sur ces vitesses-là et les différences en fonction des surfaces ça nous donne d'autres pistes pour poursuivre merci à tous je vais appeler le binôme suivant à savoir Annaëlle Aubry qui a je crois fait sa thèse au sein de l'INSEP et Paul Lalire qui représente la fédération française de triathlon sur la potentialisation de l'entraînement en endurance et notamment l'acclimatation à la chaleur et l'impact sur la performance bonjour à toutes et à tous merci pour cette introduction merci à l'INSEP pour son accueil nous allons effectivement vous présenter sur le projet suivant une étude qui s'est intéressée aux effets de l'acclimatation sur la performance en triathlon dans l'optique de la préparation des Jeux Olympiques de Rio donc cette étude a été conduite par le laboratoire sport, expertise et performance de l'INSEP en partenariat avec la fédération française de triathlon que je représente et Annaëlle Aubry qui prendra le relais juste après donc chercheur associé à ce laboratoire et était présent dans l'équipe de recherche ce projet est parti d'un constat émanant du terrain donc à savoir les collègues de la direction technique nationale qui avaient en charge de la préparation olympique se sont intéressés aux conditions environnementales dans lesquelles devaient se dérouler les épreuves de triathlon à Rio en 2016 et donc en 2013 ils ont observé les températures relevées les années qui précédaient en 2010, 2011 et 2012 à Rio au cours du mois d'août comme vous le voyez à l'écran il s'avère que c'est un environnement particulièrement changeant avec des variations de températures tout au long du mois et des valeurs extrêmes qui sont aussi elles assez importantes puisqu'on montait jusqu'à 32 degrés au maximum et on descendait au minimum sur des valeurs de 16 degrés ce constat a abouti à plusieurs interrogations à savoir comment prendre et appréhender ce type d'environnement dans le cadre d'une préparation et de la préparation des épreuves de Rio comment du coup envisager une préparation en conditions chaudes si jamais l'épreuve se déroule en conditions neutres avec des températures plus tempérées et notamment les effets sur la performance le jour d'une condition plus tempérée et inversement comment appréhender et quels sont les effets d'une préparation juste avant les épreuves qui serait dans des conditions environnementales plutôt tempérées avec un jour de course présentant des températures plutôt élevées cette fois-ci ces questions ont été transmises au laboratoire et donc je vais laisser la parole à Annelle qui va vous présenter du coup le questionnement scientifique qui a abouti à ce constat-là et le protocole de l'étude ainsi que les résultats avant de partir sur l'explication du protocole donc du coup répondre un petit peu aux questionnements scientifiques comme vous le savez ce type de projet doit répondre à une opportunité qui est une vraie question sportive mais qui doit aussi avoir une opportunité scientifique sur la question de la chaleur finalement c'est un sujet qui a été beaucoup documenté d'un point de vue scientifique des dizaines d'études sur l'entraînement en chaleur pour préparer des performances en chaleur c'est assez simple quand on va en chaleur le meilleur moyen de le préparer c'est de s'entraîner à la chaleur de façon très simpliste mais finalement à ce moment de la réflexion donc en 2012 à l'époque pas d'études sur le fait de s'entraîner en chaleur pour une performance en conditions tempérées et je vais vous dire parfois tempérées parfois neutres finalement des conditions qui ne soient pas chaudes autour d'une vingtaine de degrés qu'on pouvait rencontrer à Rio donc le protocole est assez simple et assez classique de ce type d'études à savoir un groupe contrôle classique un groupe témoin qui du coup ne s'entraînera pas en chaleur et un groupe qui ira s'entraîner en chaleur donc au début de l'étude les deux groupes faisaient le même type de protocole d'entraînement à savoir qu'ils reproduisaient exactement leur entraînement classique à savoir qu'ici on n'était pas sur les athlètes élites de l'équipe de France de triathlon mais sur des amateurs qui étaient à 15-20 heures d'entraînement par semaine donc des amateurs bien entraînés mais voilà ce sera déjà une question qu'on pourra soulever sur les discussions à savoir que ce n'était pas des élites des tests de familiarisation donc je vais cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemblait pourquoi des tests de familiarisation parce que vous devez être beaucoup à savoir dans la salle sur ce type de protocole où on fait des tests en laboratoire il y a un vrai effet apprentissage des tests et ce serait un problème de commencer directement sur les tests où on va mesurer des performances donc les tests déroulaient toujours de la même façon à savoir le jeudi un entraînement plutôt facile pour éviter d'avoir une fatigue liée aux entraînements de la veille le vendredi deux tests un premier test qui est un test qu'on appelle ceo-rebriefing ceux qui travaillent un petit peu sur l'altitude ont déjà dû entendre ça c'est un test où on mesure le volume plasmatique donc le volume total de sang qui est une des principales adaptations qu'on a en altitude mais aussi en chaleur à sorte tout simplement qu'on fait de la rétention d'eau et c'est assez simple à voir quand on est acclimaté c'est qu'on transpire plus donc on tolère beaucoup mieux la chaleur donc là c'est une adaptation très physio et après 30 minutes de repos un test de tolérance à la chaleur donc là je n'ai pas forcément trop en parlé aujourd'hui qui était simplement un test sous-maximal où on mesurait différentes choses comme la composition de la sueur la température cutanée la température centrale etc. donc finalement aller voir les évolutions liées à l'adaptation et on va plus attarder aujourd'hui sur les tests qu'on avait le week-end à savoir un test accrémental donc un test maximal à l'aérobie un test triangulaire sur vélo où plus que la performance qu'on allait principalement regarder était est-ce qu'il y avait des évolutions sur les principaux facteurs de la perf qu'on peut avoir en triathlon qu'on va souvent regarder la vélo de max le débit cardiaque les seuils etc. et après une heure et demie de repos un test on va dire plus écologique plus de terrain qui était un test contre la montre de 20 km donc un test qui ressemble finalement plus à ce que peuvent avoir nos triathlètes sur le terrain en compétition où le but du jeu était de faire la meilleure performance possible sur un 20 km sans avoir aucune autre indication que les kilomètres qui défilent de 20 jusqu'au 0 mais pas de puissance pas de UFC pas de vitesse simplement des échelles RPE donc des échelles de difficulté de l'effort on reparlera après auxquelles devaient répondre tous les 4 km les athlètes et le dimanche rebolote les mêmes tests sauf qu'on a inversé les conditions à savoir que ceux qui avaient commencé par la chaleur le samedi commençaient par la condition pardon la condition neutre le dimanche très rapidement la condition neutre donc j'ai dit une vingtaine de degrés 50% donc c'est des conditions qui étaient standardisées on a essayé de les reproduire sur chaque test et les tests en chaleur qui pouvaient finalement être celles qu'on pouvait rencontrer au plus chaud à Rio 35 degrés sur l'humidité un poil moins que ce qu'on peut avoir à Rio donc finalement deux conditions qu'on pouvait avoir le jour du triathlon sur les jeux test incrémental on va pas forcément passer trop de temps dessus et donc le 20 km je viens de vous en parler merci pour finir sur le protocole donc voilà les deux groupes ça allait se différencier après une petite phase qu'on pourrait qualifier d'affûtage de récupération pour nous assurer que le premier vrai test soit fait dans des conditions où les athlètes sont suffisamment reposés donc au rebolote on refait les mêmes types de tests mais cette fois-ci c'est des tests qui vont t'aider dans les résultats et à chaque fois que vous avez les vélos c'est les tests de perf la petite goutte de sang c'est le test de mesure du volume plasmatique donc là les deux groupes se différencient à savoir que le groupe chaleur est parti s'entraîner en Guadeloupe où on avait des conditions qui étaient assez proches de ce qu'on pouvait avoir au plus chaud à Rio et de fin en pour reproduire ce qu'on veut sur une phase d'acclimatation à savoir une température assez élevée donc en moyenne on en a eu 30 degrés donc c'est typiquement ce qu'on voulait donc c'était au mois d'avril et un peu moins de 80% d'humidité donc ce qu'on peut retrouver typiquement à Rio et là pour le coup on jetait un petit peu plus une pièce c'est pour ça aussi qu'on avait choisi le mois d'avril l'idée c'était d'éviter d'avoir une température hivernale ou aussi d'éviter d'avoir une température un peu caniculaire et parfois au mois d'avril on peut avoir des premières chaleurs comme on l'a vu ces dernières semaines on en a eu un peu de chance on est tombé sur 17 degrés en moyenne 40% d'humidité donc on était pas trop mal à ce niveau là et donc de nouveau un test à mistage de mesure de volume plasmatique les tests post au retour du stage et ensuite l'idée comme l'a dit Paul c'était de reproduire ce qu'on pouvait retrouver pour nos athlètes à Rio à savoir ici on a fait 12 jours d'affûtage donc 12 jours on diminue la charge d'entraînement avant la compète pour info notre athlète élite c'est souvent 10 à 15 jours d'affûtage donc on a coupé la poire en deux et finalement essayer d'avoir une cinétique en faisant un test à la moitié de l'affûtage et un autre test à l'issue de l'affûtage donc pour les résultats vous voyez bien et encore là j'ai mis qu'une partie c'est surtout sur les résultats de performance il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites sur cette étude qui était assez large je vais surtout vous présenter des résultats qui peuvent être intéressants pour les entraîneurs dans la salle et on pourra en reparler sur les questions à midi pour le reste sans souci donc je vais surtout vous parler finalement des résultats qu'on a pu avoir sur les conditions neutres qui étaient finalement les résultats on va dire les plus innovants les plus intéressants à savoir que ici vous avez les résultats donc pour le test contre la montre avec les triangles blancs qui correspondent au groupe contrôle les ronds noirs qui correspondent au groupe partis s'entraîner à la chaleur donc le principal résultat vous le voyez sans forcément aller dans les détails qu'il y avait une forte augmentation des performances à l'issue du stage et surtout à l'issue de l'affûtage pour les athlètes partis s'entraîner à la chaleur et que ces résultats étaient confirmés sur les tests de puissance maximale à l'aérobie donc pour les entraîneurs et pour qui ça ne parlerait pas forcément les stats c'est des statistiques où finalement on va fixer un degré pour aller voir la taille d'effet donc finalement est-ce que l'augmentation de la performance elle est petite modérée importante etc et donc là d'un point de vue sportif ça correspond à une augmentation qui est relativement large vous voyez autour de 3% ce qui n'est pas négligeable dans une discipline d'endurance pour essayer d'interpréter les résultats je vais essayer de vous les discuter en 3 étapes donc la première étape on va essayer de comprendre finalement si est-ce qu'on ne se serait pas loupé peut-être également est-ce qu'il n'y aurait pas simplement au-delà de la chaleur des problèmes sur l'entraînement donc l'idée ça va être d'aller voir ce qu'ils ont pu faire à l'entraînement alors au retour de la Guadeloupe ici vous avez les scores de fatigue que déclaraient les athlètes donc prêt c'est avant de partir en stage gris c'est au retour du stage et blanc c'est à l'issue de l'affûtage donc le seul moment où vous avez une augmentation significative de la fatigue c'était au retour du stage pour le groupe parti s'entraîner en Guadeloupe donc tout de suite vous pourriez me dire peut-être que tout simplement ils se sont entraînés trop fortement et donc vous avez différencié les deux groupes pour savoir que le groupe contrôle en aurait fait moins alors là ça fait beaucoup de chiffres et je ne vais pas vous demander de tout lire ce qu'il faut en retenir c'est que finalement non les athlètes ont bien respecté ce qui était demandé à savoir faire exactement le même volume la même intensité quant à normal et la même répartition dans les trois sports donc finalement ceux qui sont partis s'entraîner en Guadeloupe ont respecté exactement leur planification d'entraînement habituel ici vous avez un troisième diagramme qui va vous renseigner sur ce que nous on appelle dans les sports d'endurance la charge d'entraînement où on va ajouter de la perception c'est tout simplement le volume de chaque séance qu'on multiplie au ressenti de la difficulté d'effort de chaque séance pour ceux qui ne parlent pas c'est simple c'est une échelle qui va de très très facile à très très difficile donc ce que vous voyez c'est que le groupe rouge le groupe chaleur a eu une forte augmentation de sa charge d'entraînement pendant le stage donc on l'a divisé en deux je pourrais vous en reparler par la suite et donc finalement une augmentation drastique de son stress d'entraînement alors que le contenu d'entraînement était le même donc finalement voilà le premier élément de discussion c'est que ça nous suggère finalement que la chaleur a exacerbé le stress d'entraînement au-delà du simple fait de la séance écrite sur le papier ensuite je vais vous discuter finalement des résultats qui sont plutôt sur les adaptations physio moi je suis plutôt chercheur en physio donc vous allez voir sur le troisième point où je mettrai des pincettes sur ce que je vais dire où on va aller regarder ce que ça a pu donner sur des adaptations qu'on va souvent aller regarder sur ce type d'études dans les sports d'endurance à savoir par exemple la VO2 max le débit cardiaque max où là on voit qu'il n'y a pas d'augmentation significative pas de changement et sur les seuils on voit qu'il y a une légère augmentation mais qui finalement n'est pas suffisamment forte pour pouvoir expliquer ces fortes augmentations dans les résultats de performance donc elle va pouvoir expliquer en partie ces améliorations mais en tout cas pas entièrement enfin le dernier résultat physio qui est très intéressant également qui est celui du changement finalement dont je vous avais parlé du volume plasmatique du volume de sang le seul changement qu'on a eu sur le volume de sang j'aurais dû entourer le petit rond que vous voyez qui est plus haut que les autres qui est finalement le volume de sang qu'on avait au retour du stage donc au retour du stage on avait des athlètes qui avaient un volume de sang qui était plus important que d'habitude donc ça ça a déjà été prouvé des dizaines de fois sur les études sur la chaleur à savoir je pars m'entraîner à la chaleur au retour j'ai un volume de sang qui est plus important et c'est associé à une performance qui est plus importante nous dans les sports d'endurance c'est super intéressant parce que voilà vous savez sport aérobie volume de sang c'est notre principal carburant sauf que vous le voyez après seulement 3 à 5 jours le volume de sang était déjà diminué donc au retour de Guadeloupe pour les athlètes qui du coup pendant l'affûtage s'entraînaient en métropole sous 20 degrés donc s'il devait y avoir une augmentation de la performance donc je viens de vous montrer qu'il y a une augmentation de la performance elle ne pourrait pas être expliquée par cette augmentation du volume de sang donc dans les discussions que vous pourrez avoir avec des entraîneurs la augmentation du volume de sang pourquoi pas mais à ce moment là il va falloir entretenir cette acclimatation physiologique à la chaleur enfin le dernier élément de discussion qui est finalement le plus intéressant le plus novateur il va être celui de l'association entre les performances et les perceptions d'efforts qu'avaient nos athlètes donc sur ces 4 petits schémas vous avez en haut la puissance développée sur le test contre la montre où on voit finalement que le groupe contrôle à gauche sur les ronds blancs qui sont ceux d'affûtage augmente légèrement sa performance tout au long du contrôle à la montre c'est ce que vous avez vu mais surtout sur le diagramme de droite le groupe chaleur augmentait de façon assez importante ses performances en termes de puissance donc d'intensité développée tout au long du test pourtant alors qu'on voit des augmentations de puissance la difficulté d'efforts ressentis par les athlètes étaient toujours la même au long des thèses donc finalement ils avaient les mêmes stratégies sachant que comme je vous l'ai dit ils n'avaient aucun support sur lesquels s'attacher c'était simplement je me gère en fonction de ce que je ressens ce qui a pu ressortir des debriefings psychos qui ont été faits par mes collègues et c'est pour ça que là je mets des gros bémols c'est pas moi qui vais parler spécialement de ça c'était que finalement les athlètes le ressenti qu'eux en avaient était que s'être entraîné à la chaleur comme je viens de vous le dire leur imposait un stress qui était très important l'entraînement était très dur pour eux à vivre et finalement se retrouver dans des conditions plus neutres leur rendait l'effort plus facile et donc pour un même RPE pour une même difficulté ils étaient capables de développer plus de watts donc finalement alors les mots que j'utilisais ne seront peut-être pas les mots les plus justes mais ils avaient une capacité à être plus forts mentalement à décaler leur tolérance à la douleur donc finalement s'il y a quelques messages à retenir ce serait les suivants le premier ce serait que sans surprise l'entraînement à la chaleur augmente les perfs en chaleur là voilà c'est une simple confirmation de ce qu'on a déjà pu voir que c'est surtout dû et là je ne suis pas trop venu dessus à des adaptations à la fois physio et psycho alors qu'en condition tempérée ces améliorations de performance qui sont un petit peu moins fortes seront surtout dues à des améliorations psycho donc ça c'est ce que je viens de vous dire et donc cette amélioration de performance n'est pas forcément associée surtout sur les périodes d'affûtage où les athlètes ne s'entraînaient plus en chaleur à une amélioration à une augmentation de leur volume plasmatique et ce point on va en rediscuter un petit peu après avec Paul mais que voilà je vous alerte tout de suite quand même sur le fait que même chez des athlètes amateurs qui s'entraînaient 15-20 heures par semaine pour ceux qui avaient les charges d'entraînement les plus poussées on voyait déjà poindre finalement le fait que ok la chaleur c'est super intéressant tu nous l'as bien vendu à Naël mais par contre sur des gens qui sont déjà à la limite sur leur charge d'entraînement habituellement rajouter ce stress va faire que ça va être très compliqué à vivre au quotidien il va falloir forcément ajuster les choses je te laisse la main Paul merci donc la suite concernant ce projet donc l'idée c'est de bien utiliser les résultats que la science c'était d'utiliser du coup les résultats de cette étude pour les mettre en application concrètement sur le terrain cette application pour les équipes de France de triathlon elle s'est suivie sur différentes temporalités dans un premier temps j'ai envie de dire un effet immédiat dans le sens où on avait les résultats avant les jeux de Rio c'était l'objectif et donc d'utiliser les messages transmis par les chercheurs pour inciter les sportifs sélectionnés au jeu à réaliser des entraînements et une préparation en condition chaude compte tenu des effets que cela engendre d'un point de vue physiologique et notamment aussi psychologique et ce quelles que soient les conditions environnementales le jour de la course que ce soit en condition tempérée ou en condition chaude donc ça passe par une sensibilisation auprès des athlètes et puis les inviter concrètement à réaliser ces préparations en condition chaude notamment les stages terminaux un accompagnement était également proposé par le biais des chercheurs qui avaient participé à cette étude notamment à Naël en lien toujours avec le médecin fédéral ça c'est l'application on va dire immédiate à court terme ces effets là on les a en tout cas ces résultats on les a aussi utilisés par la suite pour d'autres compétitions qui se réalisent toujours en condition chaude notamment en 2017 on a eu la finale du championnat du monde qui s'est déroulée à Cozumel au Mexique en condition très chaude et donc le stage terminal proposé par la fédération s'est réalisé dans les conditions similaires aux Etats-Unis dans la dernière période qui précédait la compétition et le fait d'avoir invité et sensibilisé les athlètes à ces informations là à utiliser ces données là de même ils se sont mis à utiliser des entraînements cette fois plutôt en condition on va dire intérieure voire à créer leur propre thermorume comme c'est le cas sur la photo de gauche vous voyez Dorian Connings qui s'entraîne en condition chaude à la maison au mois de février à Grenoble pour préparer la coupe du monde d'Abu Dhabi qui a lieu au mois de mars donc en ouverture de la saison donc voilà concrètement cette application nous au sein des équipes de France ça s'est passé à la fois par des actions initiées par la fédération mais aussi une sensibilisation auprès des athlètes pour qu'eux-mêmes comprennent l'intérêt de ces résultats et ils ont pu voilà petit à petit engager par eux-mêmes des actions de préparation en condition chaude pour les échéances qu'ils avaient réalisées alors une question que vous nous avez posée Adrien à savoir est-ce que nos travaux peuvent être transposables dans d'autres sports alors déjà une chose qu'a oublié de dire de Paul qui était assez intéressante dans l'accompagnement qu'on a pu faire avec le triathlon c'est que sur le test event un an avant ils sont arrivés trois jours avant la compète pendant trois jours ils faisaient franchement frais les athlètes s'entraînaient avec des vestes thermiques des vestes d'hiver et que le jour de la course à la pose du vélo ils faisaient plus de 35 degrés et qu'il y a eu beaucoup de casse donc le message est passé beaucoup plus facilement pour l'année des Jeux donc voilà c'est des accompagnements que j'ai pu réaliser lorsque j'étais à l'INSEP avec d'autres équipes de France de sport d'endurance le VTT ou le pentathlon moderne par exemple où finalement l'accompagnement était très sensible très proche de celui que j'ai pu faire avec le triathlon mais voilà moi déjà je voudrais dire une chose c'est que là je mets des photos où ça chante Maxime qui fait 4 qui était une super performance pour lui Elodie qui fait 2 j'aurais pu mettre Valentin Pratt qui fait 4 qui rate le podium dans la dernière ligne droite sauf que c'est aussi 2 équipes de France où ça n'a pas souri pour tout le monde et que voilà ce serait vous mentir que de vous dire voilà vous l'avez vu dans l'étude la chaleur c'est super ça augmente les perfs sauf que c'est une multitude de choses pour être performant et que voilà moi mon message à faire passer c'est que si vous allez en chaleur ne pas se préparer à la chaleur c'est une erreur professionnelle ensuite si vous n'allez pas à la chaleur c'est des choix à faire et que là c'est clairement des boîtes à idées dans lesquelles on vient chercher des choses la science peut-être peut nous amener certaines choses mais que c'est pas parce qu'on s'est entraîné en chaleur qu'on va être champion olympique et le voilà la dernière chose que je voudrais dire la question d'Adrien c'était aussi est-ce que c'est transposable à d'autres sports donc voilà l'eau libre avec qui je travaille depuis pas mal d'années qui est également un sport on va dire d'assez longue endurance c'est 2 heures d'effort en eau libre l'eau est rarement chaude enfin très chaude elle peut être chaude mais rarement très chaude les conditions thermiques peuvent elles être très chaudes pourtant à la sortie de Rio le premier questionnement qu'on a eu avec Stéphane Lecau le responsable c'est à Tokyo on sait qu'il fera très chaud de l'ordre de 35 degrés 80% d'humidité c'est des moyennes qu'on a donc même dans un lagon en eau libre il peut faire très chaud mais voilà l'anecdote de terrain que je peux vous donner sur l'eau libre c'était en 2016 donc l'année des jeux sur la première coupe du monde qui était celle d'Abu Dhabi qui était la plus importante de la saison où Marc-Antoine et Aurélie Muller les deux sélectionnés ont gagné voilà l'anecdote c'est que leur préparation qu'ils ont fait avec Philippe Lucas leur coach s'était passé dans une piscine où il y avait des problèmes de chauffage donc vous allez rigoler où l'eau était très très chaude et en fait le retour que faisaient les athlètes à Stéphane c'était que l'entraînement était excessivement dur excessivement plus dur que d'habitude donc je vous laisse imaginer pour ceux qui connaissent Philippe Lucas ça veut dire plus dur que d'habitude donc moi que j'avais donné à Stéphane c'était est-ce qu'il est en tienne donc oui il est en tienne mais c'est dur donc écoute tant que ça tient on garde le cap parce que visiblement on ne va pas dans des états de surmenage c'est simplement qu'on augmente le stress d'entraînement alors on ne pourra jamais savoir la part de chaque chose parce que c'est avant tout Philippe l'entraîneur et qui entraîne super bien et si son champion olympique c'est avant tout grâce à lui mais sur cette coupe du monde le ressenti des athlètes c'était qu'à Abu Dhabi la course était beaucoup plus facile que d'habitude parce que l'entraînement était beaucoup plus difficile que d'habitude et pour conclure c'est des questions que Bruno de la fédée de rugby m'a posées tout à l'heure à la pause pour être dans le même ordre d'idée que ce que je viens de vous dire moi ce que j'en ressens de ce type d'études c'est que voilà encore une fois c'est des boîtes à idées quand Bruno me posait la question pour le rugby je lui dis pourquoi pas mais il faut tout mettre sur la table tout mettre sur le papier parce que voilà un rugbyman avant tout il faut qu'il sache faire une passe et marquer un essai avant de s'entraîner à la chaleur et que c'est des choses à puiser mais c'est pas forcément la recette miracle voilà merci merci beaucoup je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps de quelques minutes donc les questions seront pour la pause à table et donc j'appelle le dernier binôme qui va représenter monsieur Patrick Santero qui va représenter la fédération française de karaté boxe, mutaï et discipline associée kickboxing mais il n'y a pas un deuxième cas et Philippe Poisson du CHU de Bordeaux qui vont nous présenter un travail en fait sur l'effet du port des protections intrabucales donc un effet de prévention des blessures finalement sur l'optimisation de la performance mais peut-être effet positif ou négatif vous allez nous le dire merci pour votre invitation l'étude à cette étude des effets de la protection intrabucale sur la précision du geste entre autres le direct du boxeur est associée à différentes équipes donc la fédération française de kickboxing comme vous l'avez dit discipline associée avec représentée ici par Patrice Santero l'INSEP avec le département recherche qui à l'époque était représenté par Françoise Nata le service dentaire le service dentaire représenté par Mélanie Banna le département médical par Alain Fré la fédération française de boxe représentée par John Dovey et l'université de Bordeaux par Julien Petit et moi-même pour le volo aussi CHU de Bordeaux donc tout d'abord en préliminaire c'est parfait en préliminaire quelques mots sur la protection intrabucale parce que c'est dont on va parler la protection intrabucale donc à montrer sa capacité dans la prévention et à montrer un niveau de preuve suffisant dans la prévention de la traumatologie bucodentaire ainsi que dans la prévention de la traumatologie dentaux maxillaire c'est-à-dire que la protection intrabucale va limiter l'effet de mandibules projectiles dans la traumatologie ça c'est issu du rapport de l'association dentaire américaine mais on propose aussi d'autres rôles dans la protection intrabucale à savoir intervenir dans la limitation des commotions cérébrales et traumatismes du rachis cervical ou aussi dans l'amélioration des performances beaucoup d'études c'est très discuté actuellement et avec peu de niveaux de preuves au niveau des publications mais je dirais que quelque part c'est peu étonnant puisque il y a un élément fondamental qu'on oublie c'est que la protection intrabucale ça peut être ce type d'appareillage adaptable peu adapté comme ce type d'appareillage réalisé sur mesure donc comment pouvons-nous comparer des études avec des appareillages aussi différents donc la première étape dans notre rôle de recherche c'est de dire il nous faut une protection qui soit normalisée avec des critères établis c'est ce que nous avons réalisé avec une PIB normalisée qui aura des critères qui sont bien notifiés bien reconnus la première c'est la rétention alors si vous voyez en tant qu'entraîneur médecin professionnel de santé un sportif qui en ouvrant la bouche sa protection qui se balade comme ça c'est directement poubelle puisque là il y a un risque réellement un risque vital par rapport à l'utilisation autre critère ça va être le recouvrement pour limiter les lésions des tissus mous ça va être l'espace ventilatoire pour pouvoir ventiler ma chambre serrée et ça va être aussi les contrôles des épaisseurs de la protection pourquoi ? parce que le comportement à l'impact sera lié à l'épaisseur de la paria il y a des études que nous avons réalisées et des publications réalisées avec l'ENSAM de Bordeaux dans ce domaine là sur les comportements au choc enfin un dernier critère qui est dur à mettre dans la normalisation mais qui est important c'est le calage mandibulaire de quelle façon est-ce qu'on doit caler la mandibule alors je vous dis de suite il n'y en a pas 50 il n'y en a qu'une c'est la position de repos mieux centré qui correspond aussi au début d'ouverture buccale on ne peut caler un sportif que dans cette position et donc c'est vrai que ces critères de base ces fondements nous ont permis dans une deuxième étape de pouvoir commencer à travailler sur eh bien le l'effet du calage mandibulaire sur l'activation des muscles intérieurs du cou et on s'est aperçu qu'avec la protection intrébucale il y en avait une augmentation très significative très importante de l'activation des muscles pardon cernoclidiomastuidien infrayoïdien suprayoïdien donc ils vont participer au maintien de la tête et du cou et on sait que c'est un critère qui est mis en avant pour pouvoir limiter le risque de commotion cérébrale et de traumatisme du rachis cervical à partir de de ces éléments tout naturellement il nous a semblé intéressant de travailler ou d'investir le domaine de la performance c'est l'objet du travail que nous avons proposé dans le cadre de 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 l'appel à projet INSEP pourquoi ? parce que dans la littérature on trouvait déjà des auteurs qui commençaient à montrer ou à émettre l'hypothèse que le calage mandibulaire dans une position de repos myocentré justement on y est permettait type Takada permettait de pourrait permettre de contribuer à la stabilisation de l'équilibre postural donc point d'interrogation quel pourrait être l'effet sur les performances donc nous avons voulu travailler sur un type de protection qui correspond aux critères que nous avons vu juste avant et voir les effets des appareillages sur sur les performances du sportif est-ce que ça vient altérer ou est-ce que ça vient améliorer ces performances on se posait la question et et on a voulu le réaliser sur le geste je dirais dans les conditions habituelles d'entraînement du sportif et ça a été la réalisation dans le cadre d'une étude dans le cadre du direct du boxeur pour voir les effets de cette protection sur le direct du boxeur voilà pour les objectifs sportifs je laisse présenter les objectifs scientifiques alors donc il a été important dans les objectifs scientifiques de savoir comment allait être réalisé ce direct ce direct bras avant et quelle coordination on allait avoir du boxeur est-ce qu'ils étaient tous faits pareil ou est-ce qu'ils allaient avoir différentes stratégies pour mettre un direct bras avant et un direct bras arrière le bloc nous allons suivre rapidement matériel et méthode donc nous avons positionné le boxeur devant un sac qui est équipé d'un accès à l'heure mètre ce sac n'était pas bloqué dans ses déplacements est équipé d'une double retule qui permet de ne pas limiter ses déplacements suite à un impact le sportif était positionné sur une double plateforme donc test recherche réalisé dans les conditions d'entraînement c'est important parce que ça nous a permis de ne pas avoir besoin de réaliser ce test dans un lieu avec autorisation de recherche parce qu'à ce moment là on était dans un cap c'est de le faire dans la grande halle il fallait qu'on le fasse là-bas pour pouvoir utiliser cette double plateforme ensuite donc nous avons eu des sujets volontaires hommes femmes sportifs de haut niveau de la boxe fédération de boxe anglaise du centre national de boxe et du kickboxing on demandait il était demandé à ces sportifs à ces sportifs de réaliser 10 directs aussi bien bras avant que bras arrière uniquement la technique du direct 3 situations ont été étudiées situation A et bien je fais mon direct avec ma protection en bouche et mâchoire serrée situation 2 ou B plutôt bouche mâchoire en position de repos voilà c'est la position de repos c'est un petit peu la position que vous avez en me regardant c'est à dire vous avez un petit espace vous êtes relâché un espace vos dents ne sont pas en contact entre l'arcalme axillaire et mandibulaire vous êtes relâché vous êtes en position de repos et série C on demandait aux sportifs de serrer les mâchoires bien évidemment ces différentes situations ont été réalisées suivant un tri aléatoire et chaque sportif avait 5 minutes pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle nouvelle situation au niveau des résultats donc deux groupes 4 filles et 12 garçons donc 16 sportifs pour la boxe anglaise moyenne d'âge 21 ans kickboxing 16 garçons moyenne d'âge 28 ans l'analyse posturographique donc nous avons les garçons plateformes de force a obtenu une information sur les forces d'appui au sol qui nous a permis de voir tout d'abord vous avez sur les graphiques de droite les résultats pour l'activité directe bras arrière le kickbosser à droite la boxe anglaise à gauche le pied arrière en haut le pied avant en bas et on voit qu'au niveau des stratégies on a des choses qui sont identiques c'est à dire pour ces deux boxeurs on va avoir un transfert de charge de la jambe arrière vers la jambe avant pour pouvoir ensuite apporter toute l'énergie d'impact dans le sac stratégie équivalente au niveau du direct bras avant donc toujours pareil kickboxer à droite boxe anglaise à gauche et pied arrière en haut pied avant en bas vous allez avoir à ce moment là deux stratégies différentes lorsqu'on regarde le boxeur d'anglaise il va avoir il va transférer directement depuis sa jambe arrière l'énergie d'impact directement dans le sac via son direct bras avant d'accord il n'y a pas de transfert vers la jambe avant à la différence du sportif du kickboxer qui lui va avoir un transfert voyez on voit la transfert de la jambe arrière il va avoir un transfert vers la jambe avant avant de frapper son direct bras avant ce qui veut dire que en gros le boxeur d'anglaise va frapper le sac quand le kickboxer lui va plutôt pousser le sac donc deux stratégies différentes ce qui fait qu'on va avoir deux groupes qui vont être différemment analysés on va avoir un groupe de sujets experts la boxe anglaise expert dans le direct parce que c'est une utilisation uniquement des points au niveau de la boxe anglaise et un boxeur et un groupe de boxeurs kickboxer qui vont être un groupe entraîné pas spécialiste du direct mais un groupe entraîné ensuite grâce à l'accéléromètre donc sur le sac qui équipait le sac de boxe on a pu obtenir les angles de déplacement du sac et on s'est aperçu dans nos comparaisons donc première comparaison on a pris la position situation pardon mâchoire avec la protection intra-bucale comparée à la position bouche ouverte de repos ce qui nous a permis d'évaluer l'effet du calage mandibulaire entre je suis calé ou je gêne la mandibule sans calage deuxième comparaison c'est la situation mâchoire serrée avec sa protection intra-bucale comparée versus mâchoire serrée sans la protection intra-bucale et là c'était l'effet de la protection qu'on a cherché à analyser et bien on voit au niveau des données sur l'angle en moyenne déplacement que ce soit pour le direct bras avant comme pour le direct bras arrière la comparaison 1 ou la comparaison 2 il n'y a pas de différence significative pas de différence significative entre la position mâchoire serrée avec la protection intra-bucale et les deux autres situations ce qui était un petit peu on va dire envisageable puisqu'on avait deux groupes un groupe expert un groupe entraîné mais deux groupes de sportifs qui maîtrisaient la technique donc une bonne répétitivité au niveau de leur activité en ce qui concerne la vitesse moyenne du sac avec l'accéléromètre on a pu obtenir la vitesse moyenne du déplacement du sac et bien on voit que globalement si nous nous intéressons pardon au bras avant technique du bras avant et bien on voit que la protection intra-bucale va améliorer la vitesse de déplacement du sac donc va améliorer l'énergie d'impact qui a été transféré vers le sac ça c'est un premier point c'est ce qu'on retrouve dans les différents publics qui montraient qu'il y avait une augmentation de l'activation pardon une augmentation de 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 l'abduction deltoïde lorsque le sujet était mâchoire serrée en position de repos mieux centré c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ces dans cette étude c'est à dire que lorsqu'on est mâchoire serrée on va améliorer on va améliorer le l'énergie qui va être qui va être transférée dans le sac le niveau d'énergie transférée dans le sac ce qu'il faut noter aussi c'est que lorsqu'on s'intéresse uniquement à la dans la comparaison entre la protection intrabucale mâchoire serrée et mâchoire serrée sans protection d'appareillage on s'aperçoit qu'il y a une augmentation significative principalement pour la boxe anglaise c'est nettement amélioré c'est ce que décrivait aussi un autre auteur qui s'appelle FALA en 2006 qui a tendance à montrer que lorsque la contraction l'activation pardon des muscles infrayoïdiens et sur les infrayoïdiens le niveau d'activation va dépendre du niveau d'intensité de la force d'occlusion c'est à dire qu'on sait que quand vous êtes en mâchoire serrée vous êtes limité dans votre contraction maximale des mâchoires pourquoi ? parce que vous avez des récepteurs noceptifs au niveau des dents qui va limiter votre effet par la douleur tout simplement on va limiter l'effort on ne va pas serrer trop fort qui va être par contre vous allez pouvoir serrer d'une façon plus importante avec la protection intrabucale parce que vous êtes sur un matériau qui est beaucoup plus mou on n'a pas plus le montrer dans l'étude pourquoi ? parce que l'EMG qu'on devait utiliser n'était pas compatible avec la technique d'analyse d'acquisition des données qui a été réalisée pendant la manif mais on peut émettre cette hypothèse pour valider pour expliquer cette différence autre chose intéressante vous voyez qu'entre la boxe anglaise et le kickboxing il y a une différence c'est à dire qu'on va avoir une différence significative pour l'anglaise et une différence une amélioration mais non significative pour le kickboxer et vous avez vu lorsqu'on a montré les tracés posterographiques qu'il y a une différence de stratégie et c'est vrai que la stratégie du boxeur d'anglaise est beaucoup plus directe alors que la stratégie du kickboxer va passer par un appui au niveau de la jambe avant avant de frapper le sac ce qui fait que la multiplication des articulations des segments qui interviennent fait qu'on peut penser qu'il y a une perte aussi de en fin de compte de puissance dans le mouvement autre technique la technique directe bras arrière et on s'aperçoit que pour cette technique directe bras arrière même comportement que ce soit la boxe anglaise ou le kickboxing il y a un gain qui est plus important lorsqu'on compare avec la position bouche ouverte et donc dans significatif lorsqu'on le compare avec la position marchant serré comment l'expliquer on peut tenter de l'expliquer encore une fois par la technique la stratégie qui est utilisée qui est la stratégie du bras arrière va être un peu plus complexe que celle qui a été montrée dans le cadre de l'analyse du direct bras avant on va passer d'un appui d'un transfert de la charge de la jambe arrière vers la jambe avant avant de transférer l'énergie dans le sac donc le fait d'avoir une augmentation et des articulations des segments peut être une explication sur le manque de différences significatives au niveau de la position la comparaison entre la position mâchoire serrée et la position avec protection intrabucale en termes d'applications différentes applications bien évidemment pour l'ensemble des sports de combat où on a besoin d'être précis d'avoir un énergie d'impact suffisant pour que puisse être comptabilisé l'impact c'était le souci un petit peu ce qui nous a amené à travailler avec les fédés fédérations de boxe anglaise et de kickboxing on peut étendre aussi ces informations retirées de cette étude vers les sports de contact ces sports où on va avoir un risque de trauma mais comme la protection n'est pas obligatoire on ne la porte pas donc il faut trouver d'autres leviers pour pouvoir dire si vous avez intérêt quand même il y a un intérêt à porter cet appareillage là et l'autre levier ça peut être de dire oui on a le calage mandibulaire permet d'apporter des éléments favorables pour la réalisation d'un jeté technique donc on peut penser au handball on va passer au basketball on va penser au enfin tous les sports tous les sports de le rugby le rugby la protection n'est pas obligatoire ça peut peut-être inciter à porter à porter sa paréage boxe anglaise l'apprentissage de ce technique c'est un élément les éléments ce qu'on a vu au niveau de l'étude c'est qu'on a pu analyser un mouvement et c'est des choses qui sont pas décrites dans la littérature et c'est vrai que c'est intéressant de voir que pour le direct bravant il y a il y a il y a une technique qui doit être qui doit être appliquée pour avoir un maximum d'énergie transférée dans le sac pour le kickboxing je te laisse parler alors pour le kickboxing on s'est un peu aussi placé par rapport aux écrits qui ont déjà été faits les expérimentations qui ont déjà été faites et Wergy a travaillé beaucoup sur Werky et Turner ont travaillé beaucoup dessus et on s'est aperçu que cette modification stratégique était surtout due à l'utilisation du direct bravant autant il est utilisé en boxe anglaise comme une attaque ou une défense autant en kickboxing ou en Muay Thai c'est pour ça qu'on parle de boxe pied-point parce qu'on avait les deux dedans ce direct bravant n'est pas utilisé très peu on va plutôt contrer avec les jambes et l'impact le plus fort sera fait avec les jambes donc cette stratégie différente nous a amené à repenser le modèle de performance et finalement quand on se met sur un modèle de performance où on parle de la performance de l'organisation de l'environnement et de la tâche et bien on s'est aperçu que la tâche était complètement différente et qu'on ne pouvait pas prendre en charge un boxeur comme un boxeur pied-point dans son entraînement et dans sa performance ce qui nous a amené à mettre un modèle hypothétique de performance spécifique au boxeur pied-point dans lequel on allait intégrer plusieurs choses alors déjà on allait partir sur trois éléments un élément psychologique et cognitif un élément physiologique où on intégrait la biomécanique et une pratique d'entraînement et dans cette pratique d'entraînement la grande différence a été qu'on a intégré que des stratégies où on allait y mettre les poings et les pieds puisque on sait que ce n'est pas utilisé significativement l'un ou l'autre donc on a on a modifié toutes les tâches et dans toutes les parties d'entraînement où on va être plutôt en offensif avec toucher l'adversaire toucher ne pas être touché toucher ne pas être touché et toucher à nouveau ou plutôt en défensif avec feinté pour toucher ou toutes ces organisations des défensives et bien on va y mettre l'alternance pied-point ou point-pied pour garantir au boxeur une stratégie qui lui permettra de garder ses appuis et d'avoir un direct qui sera efficace dans son organisation au niveau des perspectives donc le travail sur la normalisation c'est des choses qui sont qui sont lancées actuellement normalisation au niveau des protections intrabucales pour que ces critères soient les critères soient identifiés dans la réalisation de ces types d'appareillages là donc c'est des choses qui ont déjà été réalisées en France parce que je suis un expert pour la commission de normalisation à FNOR et il y a un travail qui est actuellement en préparation pour un avant-projet de norme européenne et enfin éventuellement ce qui peut être proposé c'est de travailler sur d'autres techniques de points on a voulu commencer par une technique qui nous semblait la plus simple directe mais c'est vrai que la FED était intéressée pour travailler sur d'autres techniques type crochet ou hypercute merci pour votre attention merci beaucoup merci bien mesdames et messieurs nous allons reprendre avec la session numéro 4 accompagnement à l'optimisation de la performance et je vous propose une première communication avec Emmanuel Brunet qui est le responsable de la cellule scientifique de la Fédération française de cyclisme et Christophe Kaldaber qui est ingénieur en développement au soufflerie S2A donc je vous en prie on commence alors bonjour à tous on va parler ici de l'étude de la résistance aérodynamique mesurée en soufflerie avec des cyclistes donc pour rentrer rapidement dans le vif du sujet quand on modélise la performance en cyclisme on sait depuis quelques années que 80 à 90% de la puissance que produit le cycliste pour avancer sur le plat sert à vaincre la résistance aérodynamique et dans cette résistance aérodynamique pour toujours rester dans des schémas dans des modèles 70% est dû par le cycliste et 30% est dû par le vélo donc l'un des objectifs de cette étude était d'étudier plus précisément en cyclisme sur piste et sur route dans des conditions vraiment proches de ce que l'on rencontre en compétition au plus haut niveau quels impacts en fait avait cette résistance sur la performance alors pour rentrer dans dans l'impact réel avec les modèles qui existent dans les littératures nous avons comparé en fait une variation de traînée aérodynamique donc quand vous voyez SCX en fait c'est la traînée aérodynamique c'est ce qu'on mesure en soufflerie une variation de 5 millième c'est à peu près 2 à 2,5% de la traînée du cycliste sur son vélo en termes de performance on retrouve là en bas suivant les épreuves que ce soit du sprint ou de la poursuite en reprenant des valeurs proches de ce qu'on rencontre lors de qualifications de jeux olympiques dans le sprint une telle variation c'est à peu près 6 à 8 centièmes de seconde sur un 200 mètres qui est l'épreuve qualificative du sprint et sur des poursuites on est à peu près un peu plus d'un dixième de seconde autour soit plus d'une seconde voilà à l'arrivée ces écarts là sur une finale des JO sur les épreuves par équipe c'est l'écart entre le premier et le deuxième ou entre le troisième et le quatrième c'est ce qui change la couleur d'une médaille en finale donc comment on étudie la résistance aérodynamique on a 5 possibilités qui sont recensées dans la littérature donc nous nous sommes ici concentrés sur les études en soufflerie on en a comparé quelques-unes et on a fait une étude préliminaire il y a maintenant deux ans sur la question donc nous on se concentre ici dans un projet qui est beaucoup plus global d'études de l'aérodynamisme qui a impliqué 81 sportifs de haut niveau pendant plus de 3 ans et là ici concernant la soufflerie on a fait 53 études ça a concerné 31 cyclistes c'était tous des cyclistes des équipes de France donc 15 étaient spécialistes du sprint je vous montrerai après sur une photo pour bien différencier les positions et 16 étaient plus spécialistes des épreuves de poursuite ou de contre-la-monte donc ici on va les appeler chrono la méthode donc sur nos 31 cyclistes ils ont tous réalisé en fait des séances en soufflerie donc dans les souffleries toujours dans la même soufflerie les souffleries S2A le principe d'une soufflerie on peut le simplifier de cette façon là le cycliste est sur son vélo le vélo est placé sur des tiges qui sont sur une balance et la balance mesure les efforts dans 6 directions et nous en fait la direction qui nous intéresse c'est celle qui s'oppose à l'avancement donc c'est la traînée aérodynamique et quand on applique du vent évidemment cette traînée elle va augmenter donc la soufflerie nous permet d'envoyer du vent on a étudié des situations avec des roues fixes des situations avec les roues mobiles voire motorisées donc entraînées par un moteur dans tous nos facteurs étudiés beaucoup sont concentrés sur la position du cycliste c'est pas un hasard vous avez vu avant 70% de la traînée est due au cycliste donc on a passé beaucoup de temps en fait sur la position du cycliste et on a passé aussi du temps sur d'autres stratégies matérielles la position du cycliste je vais la brosser rapidement ici parce qu'en 15 minutes on n'a pas le temps de rentrer dans chaque détail je vais donner des tendances pour le sprint et pour le chrono et donc la position de sprint c'est celle-ci c'est avec un cintre ce qu'on appelle traditionnel qui est rond et la position de chrono c'est celle-ci donc c'est avec des prolongateurs les mains sont sur un prolongateur et les coudes sont reposées sur ce qu'on appelle un accoudoir donc la littérature nous a montré que la position chrono était plus aérodynamique que la position traditionnelle avant chaque séance un élément très important en fait dès lors qu'on démarre c'est de savoir déterminer la position de référence pour deux raisons la première c'est la fidélité de la position qu'on étudie avec celle qui est réellement employée sur le terrain donc déjà s'assurer que la position que l'on évalue en soufflerie correspond à la position sur le terrain donc là on a utilisé des systèmes de vidéos embarquées qui nous ont permis après de s'assurer à l'aide d'un gabarit qu'avant chaque séance on était bien dans des positions proches de ce qu'on rencontre sur le terrain et en sachant que l'étude en fait sur le terrain avec une vidéo embarquée nous a permis de mettre en avant que les athlètes ne sont jamais dans la même position ces positions varient on a des stratégies qui évoluent dans la position que ce soit le placement des bras de la tête et même du buste et deuxième point là ici avec tous nos athlètes qui sont un public de haut niveau on a travaillé d'une autre manière également c'est la capacité à reproduire cette position de référence c'est à dire que l'athlète il se met dans ce qu'on lui dit être sa position de référence il se relève ou il enlève ses matchs guidon il se remet dans cette position et on regarde ici le niveau de reproductibilité en fait avec l'écart type et cet écart type en fait qui nous donne un avis sur la capacité de l'athlète à bien reproduire régulièrement sa position avec les mêmes valeurs nous renseignent aussi sur ce qui doit être nous notre marge d'erreur dans les mesures que l'on a après donc ça c'est vraiment le préalable à chaque séance pour s'assurer que ce que l'on va mesurer en fait qu'on ait des données fiables pour rentrer dans le détail de nos résultats alors c'est un peu indigeste quand je vous le présente là comme ça au début j'ai plein de diapos et j'ai dû faire un élagage sinon j'aurais jamais tenu le temps imparti j'ai regroupé là ici trois éléments trois familles on va dire d'études une qui concerne le buste une autre qui concerne le coude et les bras et une autre qui concerne la tête ce qu'il faut retenir ici finalement c'est qu'à chaque fois on a une stratégie qui nous permet d'avoir des variations quand on quand on varie ce facteur là c'est à dire je joue sur l'inclinaison la hauteur de mon buste je joue sur mon allongement je joue sur l'écartement de mes bras ou à l'inverse le resserrement je joue sur la position de ma tête en fait chacune de ces familles a à peu près le même impact sur l'aérodynamisme en d'autres termes écarter ses coudes sur un vélo a autant d'impact négatif que relever son buste d'accord je viendrai après sur les conclusions de ça une fois que je vous aurai présenté le chrono autre élément à l'issue de tout ça sur tous nos athlètes dans la position de sprint qui ont passé du temps en soufflerie entre l'évaluation initiale ici de leur traînée aérodynamique et les perspectives qu'on leur propose pour optimiser leur position après la séance on a un écart de 7% c'est à dire qu'on a une perspective d'optimisation de 7% de la position en prenant en compte certaines variables à faire évoluer sur leur position alors qu'est-ce qui explique tout ça tout d'abord la position initiale qu'est-ce qui explique que quand un athlète il vient en soufflerie il a une traînée plus élevée qu'un autre alors la première chose c'est le poids on retrouve aussi la taille donc c'est clairement la morphologie plus un athlète est corpulent plus il va avoir une traînée aérodynamique élevée jusque là on va dire pas trop de pas trop de soucis là-dessus autre élément la traînée aérodynamique ne dépend pas en fait du niveau de performance de l'athlète en d'autres termes les athlètes les moins puissants ils ne se sont pas auto-organisés pour avoir une position plus aéro c'est indépendant d'accord donc c'est bien la morphologie qui détermine dans un premier temps la traînée aérodynamique du sujet et qu'est-ce qui fait en fait qu'un athlète qui vient en soufflerie il a plus ou moins de perspectives d'amélioration on a des athlètes qui ont très peu de perspectives d'amélioration et d'autres qui en ont eu énormément il semblerait que ce soit davantage en fait la taille de l'athlète qui l'explique alors pourquoi la taille déjà pas de chance pour les plus petits on n'a pas beaucoup de perspectives pour eux et surtout les plus grands c'est un peu moins vrai c'est-à-dire qu'au-delà d'un mètre 80 on est un peu coincé pour offrir autant de perspectives qu'un coureur d'un mètre 70 à un mètre 75 alors pourquoi ça nous on pense aujourd'hui que c'est principalement dû aux géométries du vélo c'est-à-dire qu'une grande partie des positions en fait on les choisit pas librement elles sont contraintes en fait par la géométrie de nos vélos et en l'occurrence j'oublie un truc la réglementation c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut aussi par rapport à la réglementation et donc aujourd'hui nos grands coureurs sont un peu pénalisés pour optimiser leur aérodynamisme je vais ensuite sur la position chrono alors on a un peu moins de possibilités de jouer sur la hauteur du bus c'est un peu plus complexe parce qu'il y a du matériel on s'aperçoit que baisser est intéressant relevé et pas forcément négatif et on a passé plus de temps en fait sur la position des coudes des bras leur orientation le placement des mains et on s'aperçoit en fait qu'il y a un ensemble de facteurs qui peut être aussi très individuel c'est très variable mais on a des tendances globales c'est-à-dire que écarter ses coudes va augmenter votre traînée et les resserrer va la diminuer et surtout c'est au niveau du placement des mains suivant qu'on place ses mains de manière horizontale de manière verticale où on les regroupe on peut avoir des avantages cumulés qui sont qui sont très intéressants et enfin au niveau de la tête on retrouve à peu près les mêmes impacts c'est quelque chose qui est très sensible au final lorsqu'un athlète vient travailler sa position on a également entre la partie initiale et les perspectives finales un gain qui est moins significatif que le sprint mais qui reste de 4,5% avec toutefois en fait beaucoup plus de variabilité entre les coureurs qu'est-ce qui explique là ici ces variations alors sur la position initiale c'est un peu moins flagrant mais le poids le poids est important la taille l'est moins en fait dans le contrôle à monte et par contre qu'est-ce qui explique en fait les perspectives de diminution de cette traînée c'est clairement pas la morphologie c'est clairement pas la morphologie je pense que c'est beaucoup plus lié à l'expérience c'est-à-dire qu'on a des athlètes qui n'ont pas pu prendre le temps de bien se poser sur leur vélo et qui ont été contraints en fait juste par le matériel qu'ils avaient et donc c'est l'expérience en fait dans la discipline et le temps et le matériel qu'ils ont pu avoir à disposition qui leur a permis d'avoir des bonnes positions qui rapidement sont plus proches en fait de l'optimal qu'une population de sprint pour résumer donc dans les populations de sprint les trois éléments clés en fait qu'on a retrouvé à travailler sur la position c'est la position du buste autant l'allongement que l'inclinaison j'ai pas reprécisé tout à l'heure mais quand on gagne un centimètre d'allongement on a en moyenne un millième de gain en aérodynamisme donc si on va chercher cinq centimètres c'est cinq millième donc tout ça en fait a à peu près le même impact la position de la tête l'écartement des coudes la position du buste sur le chrono l'inclinaison du buste a un peu moins d'impact par contre on a beaucoup plus d'impact sur le travail de la position de la tête et le placement des bras et des mains tout ça en fait est très interdépendant c'est quelque chose d'assez global jouer sur un facteur peut jouer négativement ou positivement sur l'autre et donc ça s'étudie de manière très globale tout ça nous amène ensuite sur des stratégies matérielles on en a étudié beaucoup ici je ne vais pas toutes vous les présenter ça serait trop long on va se concentrer nous sur le casque les combinaisons et le développement en fait d'un cintre juste sur le casque en fait pour bien savoir de quoi on parle nous on distingue quatre positions de tête une position relevée une position baissée une position qui est celle de référence et une position qu'on appelle tortue qui est celle qui consiste à rapprocher en fait les épaules des oreilles qui est dans la plupart des cas en fait la position la plus optimale et on a une valeur moyenne de traînée aérodynamique on a comparé trois types de casques des casques aéros qui sont soit à pointe soit sans pointe et des casques dits traditionnels premier constat c'est que le casque traditionnel en fait il est à proibir dès qu'on est sur des efforts où l'aéros est important il était encore largement utilisé il y a quelques années et donc il est à proibir parce que le casque aéros est beaucoup plus performant et ensuite on a des valeurs très proches entre le casque à pointe et le casque à pointe courte et donc c'est clairement les stratégies de position de la tête du coureur savoir s'il bouge la tête ou il ne bouge pas la tête si dans l'effort il y a de la variation de position qui va déterminer en fait quel casque utiliser mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que le casque aéros est performant celui-là il n'est pas performant sur le plan aéros et celui-là est à proibir deuxième élément de matériel la combinaison dans les années 80 les premières références sur le sujet Kyle et Bork avaient évoqué l'utilisation de combinaisons et donc tout le monde en fait dans les chronos dans beaucoup d'épreuves utilisait des combinaisons en 2009 Bonny et ses collaborateurs dans le projet avec Nike sur les combinaisons ont mis en avant que c'était beaucoup plus complexe que ça et suivant en fait les tissus utilisés on pouvait jouer énormément sur la réduction de la traînée aérodynamique donc on a mené l'étude suivante on a utilisé en fait des cylindres qu'on a placés dans la soufflerie avec des tissus différents avec plusieurs vents qu'on a piqués sur nos tissus et on a identifié en fait des niveaux de rugosité de nos tissus pour déterminer des patrons et à l'issue de ces patrons on a comparé nos combinaisons avec nos athlètes en soufflerie et sur vélodrome je vous parle ici que de ce qu'on a fait en soufflerie et chose hyper intéressante on a des variations hyper importantes alors là il n'y a pas que des patrons il y a aussi des combinaisons qui seraient soi-disant des références dans le monde qu'on a acquis et que l'on a comparé donc globalement en moyenne quand vous changez votre combinaison vous pouvez augmenter par rapport à la meilleure combinaison votre traînée de 6 millième c'est un peu moins le cas en chrono on est plus sur 3 millième juste une petite chose là ici on a affaire à des combinaisons usées ou passées au sèche-linge et on augmente énormément la traînée je passe maintenant la parole à mon collègue qui va vous parler du développement du cintre alors rapidement je vais vous expliquer un peu le développement d'un guidon comment ça s'est passé même si Emmanuel a quand même bien montré que c'est surtout le corps et le volume de l'athlète qui fait la traînée aéro parce qu'on est sur 80% le matériel étant à peu près 20% de la traînée c'est quand même très important de ne pas avoir de défauts sur le matériel vous savez très bien que la performance il faut être bon partout donc là on avait identifié une source de gain notamment sur le guidon de Kevin Serra que vous avez à l'écran donc ce que vous voyez ici donc ça c'est un athlète qui avait un réglage en fait sur son guidon qui ne convenait pas au niveau aéro donc nous ce qu'on a notre idée c'était d'utiliser l'impression 3D donc en fait le projet était basé sur plusieurs éléments qui concordaient vers faire une pièce on avait un défaut noté parce que c'était du réglage et que ce n'était pas forcément adapté au niveau aérodynamique et le constructeur lui forcément au niveau réglage il est obligé de faire des pièces où tout le monde peut adapter sa position et on avait aussi l'impression 3D qui nous permettait de fabriquer des pièces et des pièces on va dire adaptées au réglage de chacun donc on pouvait faire des pièces aérodynamiques plus aérodynamiques en enlevant les réglages donc déjà première chose c'est qu'on a constaté le défaut donc là moi je suis habitué aux souffleries mais vous ne voyez plus de pas donc ici on voit le décollement clairement sur le guidon on voit un gros tourbillon qui va générer de la traînée donc quand on a des décollements en fait c'est que le flux ne suit pas la forme la forme de l'objet le flux ne suit pas la forme de l'objet donc il va créer un décollement ce qui va créer une dépression derrière l'objet et qui va créer de la traînée donc là clairement on a un gros défaut qui est lié à son réglage de guidon donc une fois que le défaut identifié on va essayer d'améliorer ça donc nous on a utilisé l'impression 3D donc là c'est une première impression 3D sur du matériau plastique la version définitive est en impression 3D aluminium donc là on a un proto qu'on a fait en soufflerie donc vous voyez une partie centrale sur laquelle on a complètement enlevé la partie réglage donc tout est fixe en fait c'est qu'une seule pièce donc ça permet de faire une pièce monobloc donc pas de réglage mécanique et permet de faire des pièces plus aérodynamiques et aussi gagner en rigidité en légèreté donc on n'est pas forcément au bilan plus léger et plus rigide parce que la pièce d'origine est carbone alors que nous on va en utiliser en impression 3D de l'aluminium on s'est réservé aussi une zone ici au niveau de la main un autre un autre élément important de ce guidon c'était d'avoir une approche globale aujourd'hui la plupart du temps quand les constructeurs fabriquent des pièces au niveau du vélo elles sont pensées toutes seules c'est à dire qu'on veut que la traînée de la pièce soit faible là on a essayé de travailler l'interaction entre la pièce qui est en amont et le bras du coureur donc en fait cette partie là ne va pas être développée juste pour limiter la traînée de la pièce en elle-même mais pour que la pièce permette au flux de mieux contourner l'avant-bras du coureur et obtenir un gain aérodynamique au final même si sur la pièce la pièce elle-même elle n'est pas optimum à cet endroit là elle va être optimum en pensant le coureur plus son guidon donc ça vous voyez des essences en soufflerie donc en soufflerie on voit que le proto n'était pas terrible au niveau de sa première version on a dû rajouter ce qu'on appelle la clé c'est une espèce de pâte à modeler qui nous permet de vérifier que les flux sont collés donc là on voit des fils de laine soit on travaille au fil de laine soit on travaille avec de la fumée ça dépend ça nous permet de contrôler que le flux est bien propre dans toute la zone et là on a essayé d'optimiser au mieux le contournement de l'avant-bras donc une source encore peut-être de progrès ce serait au lieu de voir simplement sur l'avant-bras de voir la traînée globale de l'athlète donc au finish quand même on fabrique la pièce et on vérifie qu'elle rapporte bien du gain donc ça c'est un essai que j'aime moyen gêne pas généralement quand on fait le test tout seul le vélo seul puisque ça n'a pas vraiment de sens en soi puisque l'approche c'est le vélo plus le coureur mais on voulait quand même vérifier que la partie centrale était bien optimisée donc par rapport au réglage on gagne déjà quand même 5 millièmes et vélo plus coureur on gagne 7 millièmes donc c'est un gain assez important pour Kevin Sirot après pour les autres coureurs donc on a du coup développé cette techno adaptée pour tous les coureurs de l'équipe de France pour Rio et donc là sur Michael Dameda on a quand même un gain de de 4 millièmes même si en partie centrale le gain était bien plus faible puisque lui c'était réglage mécanique était bien plus horizontaux donc on a surtout du gain au niveau de l'interaction bras guidon enfin je passe rapidement c'est sur la partie l'ingénierie mécanique donc on a développé ce guidon comme une pièce d'ingénierie générale donc on a fait son dimensionnement mécanique pour vérifier que ça tienne bien que ça n'allait pas casser en course donc c'est ce qu'on voit les efforts qu'on a bien tout calculé et voilà après on a développé aussi un guidon un cintre pour le contrôle à montre voilà donc juste pour conclure en fait sur nos études matérielles ce qu'on retient c'est que le premier élément à travailler en fait sont les combinaisons c'est pas la combinaison c'est pas le fitting de la combinaison c'est la qualité des tissus et éventuellement où on peut créer du décollement et ensuite c'est clairement au niveau des casques et des cintes qu'on peut travailler donc nos facteurs clés pour terminer c'est un la position du cycliste et donc la géométrie du vélo puisque ses formes deuxièmement travailler en fait sur les surfaces donc clairement combinaison c'est aussi l'habillement des jambes je ne vous ai rien présenté ici mais c'est à travailler et enfin c'est le choix ou l'optimisation des formes casques et les dessins ici voilà je veux remercier en fait tous ceux qui ont contribué à ce gros projet bonjour une petite question parce qu'il y avait eu des études aérodynamiques aussi pour les records de l'heure pour les positions records de l'heure en fait il s'était aperçu que la position la plus aérodynamique ne permettait pas aux cyclistes de développer sa puissance optimale et donc du coup ils étaient ils avaient rebalancé pour prendre une autre position est-ce que vous avez eu un retour par rapport à l'expression optimale de puissance alors deux choses première chose les perspectives qu'ils ont d'optimisation ne sont pas forcément les perspectives qui sont les stratégies qui sont utilisées ensuite certains les utilisent d'autres non en tout cas ceux pour qui il y a un écart qui est considérable c'est clairement des athlètes qui dans les jours qui ont suivi battent leur record personnel donc ceux qui clairement avaient une mauvaise position et après elle a été bien travaillée sur le plan aéros eux c'est clair ils battent leur record et même s'ils balancent un petit peu moins de watts à la limite l'écart est tellement significatif que ça suffit à battre le record on a eu beaucoup d'études après il y a un phénomène d'habituation à une position ou pas et là c'est bien un choix de l'athlète de dire ouais je vais me mettre dessus ou je ne me mets pas dessus et après c'est hyper complexe à les mesurer parce que c'est toute une évolution dans le temps qui demande d'aller acquérir ou pas une nouvelle position sur la position aussi tu as le temps en sprint même s'il y a de l'inconfort ils peuvent aller sur des positions plus inconfortables par rapport au record de l'heure où l'aspect confort est beaucoup plus important merci donc on accueille maintenant Hugo Massier-Yewski qui est responsable de la cellule scientifique de la fédération française d'aviron et Abdel Rahmani qui est universitaire à l'UFR Stabs ou l'université des sciences du sport de l'université du Mans pour un travail bien sûr sur l'aviron bonjour à tous merci pour l'invitation on va vous présenter une étude qui a été réalisée en 2013 et qui va porter sur les caractéristiques des qualités musculaires chez de jeunes rameurs alors très rapidement une compétition d'aviron ça a lieu sur 2000 mètres c'est la distance olympique qu'on retrouve également sur les championnats du monde sur la catégorie senior sur les catégories un petit peu plus jeunes notamment chez les cadets on a réduit la distance à 1500 mètres on est sur des efforts à peu près de 5 à 7 minutes à des intensités quasiment maximales et ces ces durées d'exercice elles peuvent très légèrement varier selon la catégorie d'âge selon le sexe le type d'embarcation et puis bien évidemment l'environnement s'il y a la présence de vent de vagues de courant etc alors une des particularités de l'entraînement c'est qu'il y a à peu près 70% de la masse musculaire qui est impliquée dans l'exercice donc les membres inférieurs le tronc et les membres supérieurs participent de manière active et importante dans la performance en avion alors pour pouvoir maintenir ces intensités ces intensités de compétition les rameurs ils ont recours à des entraînements notamment très orientés vers le développement de la force endurance en moyenne un rameur de haut niveau s'entraîne entre 10 et 12 fois par semaine et ce qui se passe chez les jeunes rameurs parce que notre étude porte sur cette population et bien en fait c'est qu'on a décliné ce qui est réalisé sur le haut niveau on a simplement ajusté en fait les volumes d'entraînement en retirant des séances de manière de séances hebdomadaires et puis en gérant également les volumes d'entraînement par séance de manière à arriver à un contenu d'entraînement qui soit qui correspond à la catégorie aux catégories plus jeunes alors ça a un intérêt majeur en termes de lisibilité ça peut paraître simple mais ça permet en termes de lisibilité d'avoir une progression assez facile à mettre en évidence par contre comme la performance en aviron sur le très haut niveau elle est exclusivement orientée vers le développement de la force endurance et bien quid à un moment donné sur ces jeunes catégories on est sur le développement de la force endurance et on peut se poser la question de savoir si ce développement de la force endurance est opportun dans le cadre d'une perspective de construction de carrière pour le haut niveau donc je vais laisser la place maintenant à Abdel qui va lui développer les caractéristiques plus scientifiques du projet et je reprendrai la parole après pour la déclinaison plus sur le terrain la déclinaison fédérale merci Hugo bonjour à tous alors l'idée aussi c'est que Hugo puisse intervenir sur la partie scientifique parce qu'il y a des éléments sportifs qu'il est important de préciser alors chez les rameurs on va évaluer les qualités physiques de ces jeunes de deux manières soit sur un ergomètre spécifique soit sur le bateau et ça ça va nous permettre d'avoir des caractéristiques physiques mais qui sont indispensables mais qui sont tributaires de techniques et de conditions environnementales la deuxième façon de les évaluer c'est de passer en salle ça vous connaissez je ne vais rien vous apprendre la manière de programmer un entraînement c'est de s'intéresser au 1RM toutes les méthodes c'est un peu en décalage là mais toutes les méthodes connues pour pouvoir travailler en musculation avec les programmations que vous connaissez mais le hic du 1RM c'est qu'il ne nous donne pas d'informations sur les vitesses et sur les puissances qui sont produites pendant l'effort donc l'idée c'était avec ces jeunes d'aller voir si on pouvait déterminer des profils force vitesse et surtout de voir si ces facteurs mécaniques de la performance pouvaient être reliés à ce profil force vitesse donc on est dans de l'endurance de force mais on demande aux enfants aux rameurs pardon de produire un effort à chaque coute de RAM et d'être puissant fort et rapide donc l'idée de ce projet c'était d'abord de caractériser les profils force vitesse et les détentes verticales de ces jeunes pour voir un peu dans quel cadre de figure ils se retrouvaient par rapport à la population lambda ou même par rapport à d'autres populations sportives et de voir si on pouvait tracer une relation entre le profil force vitesse des membres supérieurs et le profil force vitesse des membres inférieurs tout ça toujours dans l'idée d'essayer de mettre en relation ces profils musculaires avec les paramètres de performance en avion alors pour ça on a demandé à 14 jeunes de se rendre à Nantes ils y étaient donc c'est très bien nous on y est allé on a passé une semaine avec eux dans le pôle et on les a testés alors une semaine avant les tests physiques qu'on a réalisés avec Hugo on leur a fait faire un test de 1500 mètres sur ergomètre et puis après la semaine commençait donc le premier jour mesure des données anthropométriques classiques et puis ensuite mesure des détentes verticales alors des choses qui sont simples à faire mais qui n'ont pas forcément l'habitude de faire en entraînement ensuite deuxième jour tirage vertical ça c'est un mouvement qu'ils devaient connaître on s'est aperçu que finalement dans la pratique il y avait pas mal d'erreurs qui étaient données de réalisation du mouvement qui était faite par exemple sur le tirage ils mettaient les jambes en grenouille pour pouvoir caler le dos mais sauf que c'était terrible pour leur colonne vertébrale donc on les a mis dans la position évidemment on était sous barre guidée parce qu'on était avec des jeunes évidemment cette barre guidée elle avait une particularité c'est qu'elle était guidée verticalement mais aussi horizontalement ce qui permettait de garder un peu la nature du mouvement troisième jour squat chargé donc ça ils connaissaient et puis quatrième jour ils connaissaient le développé couché mais on s'est aperçu que ce n'était pas des spécialistes de développé couché surtout à cet âge là donc les données développé couché n'ont pas pu être traitées parce que sur la sur la quatorzaine de pas de sujet il y avait peut-être 3-4 qui vraiment maîtrisaient le développé couché alors J5-6 j'en parle pas parce que pour l'instant les données ne sont pas traitées J7 on a fait de l'endurance force sur les mêmes mouvements dans le même ordre pour garder un peu l'habitude des sujets et puis le dernier jour ils ont fait un test sur bateau en allant dans le maximum donc une semaine assez chargée ils étaient convoqués soit le matin soit l'après-midi donc ça leur laissait quand même une grosse demi-journée de repos sachant qu'on leur demandait même si c'était la période de vacances de ne pas aller sur le bateau et de ne pas faire autre chose que le protocole alors les premiers résultats dont on peut discuter c'est la détente verticale on a comparé ces jeunes rameurs à une population de sportifs un peu de toutes disciplines confondues et on remarque que finalement avec une taille et une masse plus importantes que la plupart des autres sportifs auxquels on les a comparés ils avaient une détente verticale qui était plus faible donc ils montraient à leur âge 15-16 ans des déficits de puissance et pourtant quand on regarde la relation entre la détente verticale et la perte sur l'ergot on avait une relation significative qui tente à expliquer qu'il faut quand même travailler et continuer à travailler cette puissance chez ces jeunes pour les développer alors en fait on a eu avec Abdel on a malgré tout on a eu comme eu la bonne idée c'était de faire le test c'était de faire le test de comment dire de saut en hauteur parce que ce test c'est un test qui est assez simple et en fait en termes d'interprétation et de communication des résultats c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à diffuser que simplement un test de force vitesse avec une polynomial et en fait on a ce test de saut en hauteur il nous a quand même bien été utile pour pouvoir appuyer nos résultats et notamment l'importance de la puissance des membres inférieurs sur la performance en avion donc j'y reviendrai tout à l'heure mais avec celui-là on en a fait un autre c'est le test de Wingate qu'on n'a pas présenté mais c'est des tests qui ont été extrêmement simples et qui nous ont énormément aidé à un moment donné dans la communication qu'on a pu avoir avec les entraîneurs et pour faire bouger à un moment donné les choses sur le terrain on y reviendra tout à l'heure donc ces tests de détente verticale ils sont plutôt à l'image d'une puissance des membres inférieurs et quand on s'est intéressé au profil musculaire finalement on est allé voir un peu ce qui se passait au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs on a réussi à tracer des profils force vitesse même si ces jeunes n'étaient pas vraiment habitués à ce genre d'exercice à monter les charges et avoir un mouvement explosif des forces vitesse qui sont très bonnes et quand on regarde le profil force vitesse finalement si vous regardez un peu les différentes publications qui sont sorties dernièrement on essaie de déterminer si on a plutôt un profil de force de vitesse pour après aller sur le puissance vitesse dont je viendrai finalement chez ces jeunes on est dans la spécialité de la discipline on est sur des profils de force que ce soit sur les membres inférieurs ou sur les membres supérieurs par contre ce qui nous a étonné c'est que finalement quand on s'intéresse aux membres infos ou aux membres sup ils sont capables de produire la même vitesse aussi bien avec le bas du corps qu'avec le haut du corps donc là ça nous a interpellé quand on est sur la force vitesse produit de la force par la vitesse là encore je ne vous apprends rien c'est la puissance et ce paramètre là qu'on a vu un peu important quand même sur le test de détente on le retrouve également au niveau du profil puissance vitesse alors on peut remarquer ici grosso modo qu'avec les membres inférieurs ils sont capables de produire trois fois plus de puissance qu'avec les membres supérieurs donc ce n'est pas étonnant les plus gros muscles sont sur le bas du corps mais ce qui est important c'est de regarder en fait si finalement la puissance ou la force qu'ils sont capables de produire en haut est reliée à ce qui se passe dans le bas du corps donc ici vous avez les relations en fait entre puissance maximale du haut du corps avec la puissance maximale en squat jump ou la force sur le tirage avec la force en squat jump et on remarque que les deux paramètres sont reliés alors il y a un troisième paramètre on a parlé de vitesse tout à l'heure on n'a pas de relation au niveau de la vitesse donc la vitesse des membres inférieurs à la vitesse des membres supérieurs n'est pas reliée mais ils sont capables de produire la même gestuelle donc on a des relations entre le haut et le bas du corps et puis après l'étape suivante c'était de regarder alors les plus forts bien sûr ce sont les plus puissants on retrouve la prédisposition physique des rameurs puisqu'on a parlé d'un profil force pour la population et on a des actions qui sont coordonnées entre les membres inférieurs et supérieurs et si ça le jeune ne l'a pas dans le bateau qu'il soit seul ou accompagné avec ses partenaires ça ne peut pas fonctionner on s'est intéressé évidemment à ces profils force vitesse et on a essayé de voir s'il y avait des relations avec la performance ici vous avez les relations entre la perf sur ergo avec la vitesse maximale qu'on peut extrapoler du profil force vitesse la force maximale et la puissance max c'est facile quand il y a un trait c'est qu'il y a une corrélation quand il n'y a pas de trait c'est qu'il n'y a pas de corrélation pour les membres inférieurs finalement il y a une relation avec la force et la puissance donc la puissance produite par les membres inférieurs est plutôt paramétrée par la force quand on s'intéresse au membre supérieur on a une relation partout c'est à dire que la puissance est reliée à la perf la force est reliée à la perf et la vitesse est reliée à la perf donc sur le haut du corps on est plutôt dans un compromis entre force et vitesse on avait je vous rappelle un profil force pour les deux parties du corps mais sur les membres supérieurs il faut continuer à travailler un compromis entre ces deux paramètres voilà ça c'est les principaux résultats qu'on a eu Hugo en a parlé on a fait un test de Wingate on a fait d'autres paramètres je vous ai parlé des tests sur l'eau pour l'instant ils sont en cours de traitement l'INSEP qu'on remercie de nous avoir invités nous réinvitera pour qu'on en parle et je vais repasser la parole à Hugo donc l'objectif des projets et des différentes études que l'on mène c'est bien évidemment à un moment donné de faire bouger les choses sur le terrain on voit bien que l'entraînement de nos jeunes rameurs il est assez sclérosé assez orienté finalement vers les qualités qui sont nécessaires de développer sur le haut niveau et puis on passe à côté en fait de pas mal de qualités qualité de vitesse qualité de puissance qualité de force qui ne sont pas particulièrement développées chez ces jeunes donc il fallait absolument qu'on arrive à faire bouger les lignes alors le dire c'est facile quand on est dans le milieu fédéral le faire c'est une autre chose le projet il a été mené en 2013 on est en 2018 finalement l'intérêt de vous présenter le projet 4 à 5 ans après c'est que je peux vous montrer malgré tout quelques petites améliorations quelques petites évolutions au niveau des programmes chez les jeunes alors ça ne s'est pas fait tout seul la première étape ça a été de communiquer d'informer alors communiquer comment ? et bien à travers comment dire des notes fédérales on a au sein de la fédération on a une espèce de petite plateforme numérique qui nous permet d'échanger tous les mois à travers des brèves avec les entraîneurs donc on a publié de manière régulière sur ces résultats de manière à informer les entraîneurs deuxième étape et bien on a mis en place des formations des formations fédérales auxquelles étaient conviés les entraîneurs de club les élus les élus de club mais également les élus de la fédération et puis les cadres de la fédération ce travail d'information de communication de persuasion j'ai presque envie de dire et bien il est essentiel à un moment donné si on a envie de passer sur la deuxième étape qui est de faire bouger les lignes et en termes d'évolution et bien avant chez les jeunes on avait simplement un championnat national c'est à dire qu'au mois de juillet on avait un championnat qui avait lieu c'était une seule épreuve les choses ont évolué entre 2013 et 2017 puisque maintenant on propose un parcours chez les plus jeunes qui va du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet et ce parcours il inclut deux étapes essentielles premièrement il y a des épreuves sur ergomètes au cours de la période hivernale donc sur des intensités extrêmement courtes et l'épreuve la plus j'ai envie de dire la plus symbolique par rapport à notre étude et bien c'est l'épreuve hivernale qui a lieu au mois de janvier c'est l'épreuve au sol dans laquelle maintenant les jeunes ont l'obligation de passer et où il y a toute une série d'exercices qui vont être orientés vers le développement de la force vers le développement de la vitesse vers le développement de la puissance et en parallèle de ce chemin qui mène les jeunes vers les championnats de France il y a également une épreuve une évaluation fédérale qui a été mise en place sur l'ensemble du territoire qui nous permet de peser encore un petit peu plus et bien sur l'entraînement des jeunes dans les clubs où on va récupérer les informations et où on va pouvoir et bien apprécier l'évolution des qualités des jeunes la dernière étape et bien c'est une étape scientifique c'est à dire qu'à un moment donné bien évidemment on a réussi à faire bouger les lignes on a réussi à faire évoluer les pratiques chez nos gamins la dernière étape c'est de savoir à un moment donné aussi d'être capable de confronter nos résultats la pertinence de nos résultats face à notre communauté scientifique et donc notre travail et bien il a permis de faire de publier cinq travaux et on a un sixième ce que disait Abdel sur la relation entre les paramètres au sol et les paramètres sur l'eau qui est en train d'être finalisé voilà je vous remercie de votre attention François Durand va vous présenter un travail sur le BMX et donc François a accepté au dernier moment de jouer le jeu des 180 secondes pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin vous pouvez remarquer qu'il y a un écran avec un compteur et donc François n'a que 180 secondes pour nous raconter sa recherche ça commence mal bonjour à tous donc extrêmement rapidement une présentation d'un travail en cours avec la Fédération française du cyclisme concernant le BMX Race donc on a travaillé sur l'étude du départ qui est une phase particulièrement importante sur cette course là donc en premier lieu je vais vous passer un petit film qui va vous permettre de voir la mise en place de toute la partie de mesure sur une pré-manip qu'on a faite donc au Krebs à Poitiers avec l'installation d'un système cinématique mais aussi des prises de mesures en dynamique avec des pédales instrumentées alors on avait une bonne idée d'utiliser les pédales qu'on a développées pour le cyclisme sur route bon autant vous dire qu'au bout du troisième départ ils nous ont explosé les prototypes les axes seront pliés puisqu'ils développent en règle générale autour de 3500 newton par pédale donc 350 kg en pic ce qui fait que bon bah tout a cassé ils nous ont cassé un deuxième prototype qu'on a fait après et donc on est en train de chercher les solutions et je crois qu'on est sur la bonne voie voilà donc voilà toute l'installation et la biomécanique a cet avantage de bien nous échauffer avant de faire les mesures en faisant toute cette installation on va prévoir une partie donc du sportif qui va être équipé avec des pédales pour l'instant branchées de manière filaire voilà mais dans un avenir proche on aura supprimé les connectiques pour moins de problèmes là donc une calibration du système et puis une prise d'image donc en 3D qui va nous permettre donc d'essayer de rechercher les paramètres déterminants concernant le départ le départ de l'athlète donc on est voilà on a donc au-delà des problèmes de mesures qui nous permettraient de faire de la dynamique inverse et ce qu'on espère faire pour aller jusqu'aux contraintes articulaires pour le moment donc on a on a on a mis en place cette affaire là voilà donc on a fait des mesures aussi à 50A sur la butte olympique donc vous avez vu le bazar que c'est déjà dans un gymnase alors imaginez perché à 8m50 de hauteur bon on a bien transpiré aussi voilà vous avez à gauche les prototypes de pédales avec bien sûr une miniaturisation de l'intégration des capteurs voilà en ce qui concerne le projet on va essayer d'identifier les paramètres et puis ce qu'il nous faut c'est comprendre comment ça fonctionne pour développer donc une interface après à fournir à la fédération et aux entraîneurs pour qu'ils puissent expertiser leurs athlètes faire du suivi d'entraînement et on se rend compte aussi qu'il y a des problèmes plus on avance plus on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire sur le matériel et donc sur le réglage du vélo mais aussi sur sa géométrie pas mal merci avec Samuel Suivans et Alexandre Durguerian de l'université Paris Sud qui vont nous parler de l'influence de la perte de poids sur les adaptations psychophysiologiques de la performance chez les halterophytes de haut niveau donc c'est à vous pour une quinzaine de minutes d'accord ok je vais commencer moi je présente bonjour à tous et à toutes merci tout d'abord au département recherche de l'INSEP de nous avoir invités de nous avoir permis de partager les résultats de ces travaux avec vous en espérant que ça puisse aussi vous apporter des éléments scientifiques et pratiques dans votre quotidien je vais tout d'abord commencer par me présenter Alexandre Durguerian donc je suis professeur de sport à la direction régionale d'Île-de-France et je suis actuellement préparateur physique à la Fédération française de cyclisme sur l'équipe de sprint Samuel Suivans entraîneur national haltérophilie je vais tout d'abord commencer par vous présenter les aspects techniques et scientifiques de l'étude que nous avons mené et ensuite Samuel prendra la parole pour vous présenter la manière dont lui il a réintégré ces aspects-là donc les résultats et les conséquences pratiques dans son quotidien d'entraîneur donc notre étude portait sur l'influence de la restriction alimentaire sur les marqueurs physiologiques du stress les paramètres psychologiques et la performance chez des haltérophiles de haut niveau c'est un projet qui a été financé dans le cadre des appels à projets de recherche en 2013 le processus de perte de poids est un phénomène qui est largement répandu dans les disciplines à catégorie de poids c'est le cas de l'haltérophilie pour vous dresser un rapide tableau des caractéristiques de cette perte de poids la littérature a montré que ce sont des phénomènes ce sont des méthodes qui sont utilisées dès le plus jeune âge qui aboutissent à des pertes de poids de l'ordre de 5 à 10% du poids de corps et qui sont utilisées principalement dans les derniers jours précédant la compétition au delà de ces aspects ce sont des processus qui sont répétés un grand nombre de fois dans la saison ce qui fait qu'au delà des conséquences potentiellement néfastes sur les aspects sportifs cela peut également engendrer des aspects négatifs sur la santé en augmentant le risque d'apparition des troubles du comportement alimentaire néanmoins peu d'études se sont intéressées au cas de l'haltérophilie alors qu'une multitude de travaux ont exploré ce phénomène au sein des sports de combat on a donc cherché à explorer l'étendue de ce phénomène au sein de notre discipline et pour ce faire nous avons utilisé quatre aspects tout d'abord la mesure du comportement alimentaire l'influence de cette restriction alimentaire sur les marqueurs physiologiques du stress recueilli au niveau salivaire les paramètres psychologiques et les indicateurs physiques de la performance au niveau de la réponse physiologique au stress la physiologie détermine le stress comme une perturbation de l'homéostasie cette perturbation est compensée et l'organisme répond à cette perturbation en mettant en sollicitant deux systèmes physiologiques qui répondent de manière coordonnée qui sont le système sympato-adrénome-médulaire et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui aboutit d'une part à la sécrétion de cortisol et d'autre part à la sécrétion de catécholamine l'objectif de ces deux systèmes physiologiques est de mobiliser les ressources cognitives et énergétiques pour adapter le comportement par rapport à la sollicitation par rapport au facteur de stress lorsque cette sollicitation de stress dépasse les capacités de réponse de l'individu comme ça peut être le cas lors d'une phase de restriction énergétique où il y a un stress de type énergétique associé à un entraînement intensif on peut avoir un dysfonctionnement de la réponse au stress qui va se traduire soit par une hyperactivité de l'un de ces systèmes physiologiques soit par une hypoactivité de ces systèmes physiologiques et on peut mesurer l'activité de ces systèmes physiologiques par le biais d'indicateurs qu'on peut recueillir au niveau salivaire qui sont le cortisol et l'alpha-amylase au niveau des aspects psychologiques il a été également montré que la restriction alimentaire entraînait une perturbation une dégradation de ces paramètres psychologiques avec une modification de l'humeur une augmentation de la difficulté perçue à l'exercice et que ces phénomènes étaient principalement liés aux aspects de déshydratation et à la restriction des apports glucidiques cependant il a également été observé que certains sportifs percevaient la perte de poids comme un facteur de préparation à la compétition et comme même une première victoire lors de la pesée avant le match sur le plan de la performance il a été mesuré l'influence de cette perte de poids sur les aspects de puissance où on a observé un maintien ou une augmentation même des capacités de puissance à la suite de la perte de poids également au niveau de la force maximale où là on a observé ou les études observé un maintien de ces qualités de force ou une diminution cependant quand on voit le type d'exercice qui a été utilisé mais également les modalités d'évaluation on comprend pourquoi potentiellement on a pu observer cette divergence au niveau des résultats donc notre objectif au sein de cette pour cette étude était de mesurer d'évaluer l'influence d'une restriction alimentaire conduisant à une perte de poids de 5% d'une part sur la réponse du système SAM et de l'axe surrénalien au stress de l'exercice de vérifier l'influence de cette restriction sur les paramètres psychologiques et sur la performance nous avions émis l'hypothèse que la restriction alimentaire aurait engendré une altération de la réponse hormonale au stress et une dégradation du profil psychologique et du niveau de performance les sujets qui ont participé à cette étude étaient 11 altérophiles de l'équipe de France junior masculine et moins de 23 ans donc âgés de 18 à 21 ans de niveau national à international et qui avaient l'habitude de pratiquer des pertes de poids avant la compétition vous constatez ici qu'on avait vérifié à l'homogénéité des groupes en termes de performance sur les mouvements de l'arraché et de l'épaule jeté comment s'est déroulée l'étude c'est une période de 12 jours au cours d'un stage de l'équipe de France junior où on a eu une période de T1 à T2 de 6 jours où l'ensemble des sujets ont maintenu leur poids de corps constant et une période de T2 à T3 qui a duré également 6 jours où on a demandé à un groupe de perdre 5% de son poids de corps uniquement sur la base d'une restriction alimentaire à la fin de chacune de ces périodes donc à T2 et T3 on a procédé à une compétition officielle simulée bien évidemment mais dans des conditions similaires à la réalité pour vérifier leur niveau de performance dans des conditions le plus proche possible de celles qu'on retrouve en compétition cette compétition a été encadrée par des prélèvements salivaires qui ont été réalisés à la pesée et durant la compétition bien évidemment tout au long de cette période donc tout au long des 12 jours de stage on a mesuré la quantité on a évalué les apports nutritionnels au cours de cette période à la fois chez le groupe contrôle mais également chez le groupe restriction au niveau des résultats on a pu observer donc une diminution significative des apports nutritionnels chez le groupe restriction de l'ordre de 41,8% et une diminution des apports hydriques de 30% la restriction des apports caloriques s'est accompagnée principalement par une diminution des apports glucidiques vous le voyez ici de 48% et cette restriction des apports énergétiques s'est traduite par une diminution significative du poids de corps de 4,34% pour le groupe restriction alors que bien évidemment sur le groupe contrôle ils ont été capables de maintenir leur poids de corps grâce à une alimentation qui restait stable tout au long des 12 jours au niveau de la performance on avait un test de détente verticale sur lequel on n'a pas observé de variation quel que soit le groupe au niveau de la performance en haltérophilie donc la performance spécifique on a observé une amélioration lors du deuxième test pour le groupe contrôle et là je vous parle de la performance absolue c'est à dire les kilos qui ont été soulevés quand on regarde la performance relative c'est à dire la performance rapportée au poids de corps là on observe une amélioration pour le groupe contrôle probablement du fait de la perte de poids au niveau des paramètres psychologiques là on a observé une différence on avait deux questionnaires qui étaient utilisés le questionnaire du POMS qui évalue l'humeur où on n'a pas vu de variation significative au sein des deux groupes bien qu'il y avait une modification du profil en iceberg pour le groupe restriction on a pu également observer une forte variabilité entre les individus certains individus qui percevaient cette perte de poids comme bénéfique alors que d'autres l'ont très mal vécu au niveau des scores du RESTQ qui mesure la balance entre le stress et la récupération on a observé une augmentation des scores de stress et une diminution des scores de récupération pour le groupe restriction alors que bien évidemment enfin bien évidemment pas forcément mais on n'a pas observé de variation significative pour le groupe contrôle au niveau des aspects physiologiques on a observé une diminution de l'activité du système surrénalien au stress de la compétition à l'opposé on a observé une augmentation de l'activité du système SAM au stress de la compétition chez le groupe restriction uniquement ce qui s'est traduit par une dissymétrie dans la réponse physiologique au stress avec une hyperactivité du système SAM qu'on retrouve ici et une hypoactivité du système surrénalien pour synthétiser ces résultats et quand on les compare aux résultats de la littérature au niveau du comportement alimentaire on a donc observé une réduction des apports caloriques avec une diminution préférentielle des apports glucidiques on a observé une hypoactivité de l'axe surrénalien et une hyperactivité de l'axe SAM en réponse au stress de l'exercice on a observé une altération des paramètres psychologiques bien qu'il y avait une différence entre les questionnaires qui ont été utilisés et une forte variabilité interindividuelle enfin au niveau de la performance il y a une divergence des résultats en fonction des indicateurs qui étaient observés et on n'a pas observé d'effet dose réponse c'est à dire que ceux qui ont perdu le plus de poids ne sont pas forcément ceux qui ont perdu le plus en performance maintenant quelles conclusions on peut tirer de ces résultats là tout d'abord sur l'aspect performance on constate que la performance absolue donc quand elle est mesurée en kilogramme soulevé n'est pas affectée par la restriction alimentaire conduisant à la perte de poids probablement du fait que les stocks d'ATP de phosphocréatine principalement utilisés sur les efforts d'haltérophilie ne sont pas modifiés ne sont pas dégradés par la restriction il est également possible que les athlètes qui étaient présents et qui étaient habitués à faire des pertes de poids avaient des adaptations physiologiques leur permettant d'avoir des resynthèses plus rapides des stocks de glycogène au niveau de la performance relative qui a augmenté chez le groupe restriction on pense que cet effet est lié à l'amélioration du ratio poids-puissance chez le groupe restriction principalement lié à la réduction de la masse grasse chez ce groupe là cependant étant donné qu'on a observé une amélioration de la performance absolue chez le groupe contrôle on peut malgré tout mettre en avant le fait que la restriction alimentaire a probablement été un frein à la performance chez le groupe restriction étant donné qu'il y a eu une différence d'évolution de performance entre les deux groupes au niveau des paramètres psychologiques bien évidemment une influence négative comme on a pu le constater sur le questionnaire stress-récupération qui est probablement la conséquence de la restriction des apports glucidiques au cours de la restriction alimentaire cependant on a pu observer une forte variabilité individuelle là je vous montre deux graphiques de deux sportifs différents sur le questionnaire du POMS donc le questionnaire de l'humeur avec en bleu ciel avant la restriction et en bleu foncé après la restriction on voit ici un sportif qui a vraiment très mal vécu cette période avec une diminution de son score de vigueur et une augmentation des scores des items négatifs et ici un sportif qui a été capable de maintenir un profil constant probablement parce qu'il ne percevait pas la perte de poids de la même manière enfin au niveau des marqueurs physiologiques l'hyperactivité du système SAM pourrait être lié à la mobilisation des réserves énergétiques en effet si vous diminuez les apports glucidiques il est logique qu'il y ait une il est probable qu'il y ait une sollicitation du système sympathique pour mobiliser les réserves intramusculaires et compenser la réduction des apports au niveau de l'axe surrénalien l'hypoactivité qu'on a constaté en réponse au stress pourrait être la conséquence probable de l'épuisement de l'axe surrénalien et pourrait témoigner de l'émergence d'un état de fatigue enfin la dissymétrie dans la réponse dans la réponse des deux systèmes physiologiques pourrait traduire un dysfonctionnement de la réponse au stress et pourrait également représenter un mécanisme compensatoire où l'hypoactivité du système surrénalien serait compensée par une hyperactivité du système SAM au-delà de ces résultats on peut on s'est posé la question de ce qu'on allait faire de ces éléments-là ça reste des éléments très pointus sur le plan scientifique notamment au niveau physio on s'est posé la question derrière de la manière dont on allait pouvoir réinvestir ces résultats le premier constat qu'on a effectué c'était qu'il existait un réel décalage entre les pratiques des sportifs et les préconisations nutritionnelles un élément simple c'est que quand on a quantifié les apports on s'est rapidement rendu compte que certains athlètes ne prenaient pas leur petit déjeuner sautaient des repas ou avaient des apports caloriques démentiels sur certains moments et qui n'étaient pas cohérents par rapport à une pratique du haut niveau on a également constaté un manque de connaissances et de savoir-faire du sportif dans cette thématique de l'alimentation et du comportement alimentaire les éléments qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de lutter contre ces comportements et que Sam va vous présenter c'est d'une part d'essayer de développer l'intelligence nutritionnelle du sportif pour développer son autonomie et développer sa capacité à gérer à comprendre et à mettre en oeuvre un comportement alimentaire en adéquation avec un projet de performance ça a été d'accompagner aussi le jeune sportif vers un nouveau comportement en essayant de lui apporter des outils et de la connaissance pour qu'il puisse développer cette intelligence nutritionnelle mais également intégrer dans le staff un expert de la nutrition ou du comportement alimentaire pour optimiser et personnaliser les apports nutritionnels de ces sportifs en fonction de leurs objectifs mais également en fonction de leur personnalité j'ai terminé sur cette première partie je laisse maintenant la parole à Sam pour qu'il puisse vous illustrer la manière dont il a réutilisé réinvesti ces éléments Bonjour donc un des problèmes de l'haltérophilie une des problématiques c'est qu'on est un sport à catégorie de poids et on est souvent confronté à un décalage entre l'entraîneur et l'athlète c'est à dire que l'athlète veut être au poids l'entraîneur veut que l'athlète soit performant au poids donc il faut d'abord être performant à l'entraînement pour ensuite réitérer cette performance en compétition avec la contrainte de la perte de poids donc je vais essayer de vous illustrer ça avec deux cas concrets deux cas choisis pour des raisons bien particulières donc déjà un athlète masculin jeune 21 ans très prometteur et une athlète plus âgée une féminine de 30 ans donc sur le jeune ça fait 8 ans que je l'ai en suivi dont 3 ans au quotidien sur l'INSEP sur ses derniers championnats d'Europe médaille de bronze et un titre de champion d'Europe donc ce qui est plutôt très bien pour notre discipline malgré tout c'est quelqu'un qui ne répond pas du tout à ce qu'a présenté Alex c'est à dire la qualité nutritionnelle sur ses championnats d'Europe il a eu une grosse perte de poids 7 kg pour un athlète qui est en moins de 85 kg ça ne lui a pas forcément coûté cher sur la compète mais ça lui a coûté cher après c'est à dire que là on est rentré depuis 2 mois et demi ça fait 2 mois et demi qu'il est très fatigué qu'il a du mal à répondre à l'intensité donc aujourd'hui il existe une vraie prise de conscience chez lui comment est venue cette prise de conscience je ne suis pas persuadé que ce soit par le fait qu'on l'ait martelé en permanence on était avec Alex sur la responsabilité des jeunes c'est un sujet qui nous tenait vraiment à coeur de manger correctement pour la performance et c'est la première fois qu'on a une prise de conscience de sa part suivie de fait c'est à dire qu'aujourd'hui il ne dépasse plus 87-88 kg donc pour résumer sur cet athlète on peut perdre du poids rapidement être efficace le jour J mais sur la saison on peut perdre 3 mois d'entraînement efficace le cas féminin donc une athlète expérimentée la difficulté la difficulté pardon pour l'entraîneur c'est d'être face à des croyances erronées en ce qui concerne l'athlète toujours ancré dans les mêmes repères alors que l'athlète évolue donc le comportement doit évoluer aussi ça c'est très difficile donc il existe aussi autre chose par rapport au public féminin c'est qu'on est face à un vrai point un vrai point de tension sur la relation au poids sur les périodes hors compétitives c'est à dire que c'est très difficile d'avoir son poids en permanence sur les périodes foncières par exemple ou d'entraînement beaucoup plus basé sur le volume par contre quand la compétition arrive et qu'elle commence à perdre du poids on sent qu'elle prend confiance et elle s'ouvre plus facilement donc complexité est-ce que c'est dû à l'esthétique est-ce que c'est dû à vouloir se rassurer il y a plusieurs explications qu'on n'arrive pas encore à bien cibler actuellement c'est une athlète qui sait manger qui est assez gourmande donc je pense qu'on part plus vers la dimension psychologique c'est à dire quelles sont les armes quelles sont les limites de l'entraîneur à un moment est-ce que ça passe pas par de la prépa mentale ou est-ce que ça passe par du nutritionniste tout simplement pour répondre à ces questions la conclusion qui me vient en tête c'est continuer l'apprentissage pour les jeunes avec objectif une prise de conscience pour adhérer à la nécessité d'une efficience poids performance et en ce qui concerne les athlètes expérimentés est-ce qu'il faut s'orienter vers de la fermeté ce qui je suis douteux de l'efficacité de la fermeté sur le long terme est-ce qu'il faut passer par une aide extérieure par le biais de nutritionnistes ou de prépa mentale pour tendre vers une prise de conscience pour une autonomie progressive ce qui me semble intéressant dans l'échange et dans les deux discours à la fois plutôt côté recherche et plutôt côté entraîneur c'est quand on voit un peu le décalage entre ce qu'on peut être amené à faire sur des travaux de recherche qui sont comme je vous le disais pointus ciblés sur des éléments très spécifiques et quand on se rend compte sur le terrain qu'il existe un réel décalage entre la précision des éléments qu'on essaye de faire rejaillir de nos travaux et la pratique réelle de nos athlètes qui est à des années-lumière parfois de ce qu'on essaye de mettre en avant et de ce qu'on essaye de définir et de préciser dans les travaux de recherche donc ce qu'on aimerait ce qu'on souhaiterait vous faire partager au travers de cette présentation c'est ok effectivement les résultats qu'on a pu mettre en avant mais aussi la réalité du terrain qui est parfois très différente de ce qu'on peut attendre d'un sportif de haut niveau et la nécessité d'avoir une forme d'éducation sur ces aspects-là pour faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de ce comportement alimentaire de l'impact parfois néfaste que ça peut avoir sur la performance sur les adaptations à l'entraînement mais également sur la santé pour que quand ils soient à très haut niveau à l'âge adulte ils puissent être sur réellement une stratégie d'optimisation pour aller vers un niveau de performance le plus élevé possible à la quête de l'Eurolympique Merci Sam si tu as d'autres choses Moi j'insiste vraiment sur le fait que tant que l'athlète n'adhèrera pas on n'aura pas d'évolution positive que ce soit sur l'aspect nutritif sur l'aspect entraînement il faut que l'athlète partage le même projet moi je conclurai là-dessus Merci à vous Merci à vous Le temps peut-être pour une question Pas de questions ? Si si Thierry Loison judo les gars ce que vous avez fait là c'est super pour notre fédération donc pour le judo vous l'avez fait pour l'haltéro vous pouvez être judoka je vous donne d'ailleurs le grade de ceinture verte parce que vous le méritez largement et en fait j'évoquais l'idée avec Jean-François Jean-François Robin de centraliser toutes ces recherches qui donnent du sens dans le cadre de la performance parce que vous avez pu en fait faire le lien entre de la recherche et la perf directe et nous qui sommes dans un sport à catégorie de poids on a une personne chargée du suivi au plan de la nutrition et on échoppe toujours sur le problème de rendre l'athlète responsable de son propre suivi pour essayer d'équilibrer le poids sur la saison mais on manquait et du coup vous l'avez fait on manquait de validation scientifique pour apporter une preuve et ma question elle est simple c'est est-ce qu'on peut imaginer un transfert de ce protocole que vous avez mis en place sur une autre discipline et pour pas vous surcharger on ne prendrait que le judo combien vous donnez ? non c'est une question sérieuse l'idée ce serait plus de mutualiser les recherches ce qui nous permettrait d'avancer beaucoup plus vite parce que là on fait juste une recherche sur une discipline effectivement on rencontre les mêmes problématiques qu'en boxe qu'en lutte en haltérophilie il me paraissait intéressant de parler du jeune et de l'athlète féminine plus âgé parce qu'on ne peut pas agir de la même manière parce qu'il faut individualiser parce que l'athlète n'a pas le même parcours n'a pas la même expérience et à chaque fois il faut se remettre en cause donc effectivement mutualiser des travaux ça permettrait d'avancer beaucoup plus vite Juste par rapport au judo il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur cette problématique sur la lutte la boxe la lutte et judo énormément la boxe aussi un petit peu peu en haltérophilie l'avantage qu'on avait nous en haltérophilie c'est qu'on avait une mesure objective de la performance ce qui n'est pas forcément enfin ce qui n'est pas le cas sur les sports de combat par rapport à ce que tu disais et je rebondis sur ce que Sam a dit qui fait le lien avec nos résultats c'est que l'athlète dont il vous parle il n'a pas forcément eu d'effet néfaste sur la compétition par contre comme il le dit ça s'est répercuté sur les semaines qui ont suivi la compétition et se focaliser uniquement sur la performance comme il a pu en témoigner ce n'est pas forcément un indicateur de réussite par rapport à une perte de poids il y a aussi tout l'aspect qui suit tous les aspects liés à l'adaptation à l'entraînement dont on a essayé de mettre en avant avec la distinction entre les deux groupes il y a un groupe contrôle qui arrive à progresser il y a un groupe restriction qui maintient sa performance donc on pourrait se dire c'est bien mais quand on fait la comparaison des deux on peut envisager que le fait d'avoir restreint ses apports nutritionnels a limité les adaptations à l'entraînement chez le groupe restriction donc dans une perspective de développement à long terme il est sûr que répéter ce type de pratique régulièrement dans une saison voire dans une carrière forcément peut avoir un impact sur le développement à long terme de la performance ce qu'on a remarqué c'était la diminution de la capacité d'entraînement des athlètes en perte de poids et il faut qu'on arrive à répondre à ça parce que revenir d'une compète faire des médailles c'est bien mais perdre trois mois c'est pas possible avec des objectifs olympiques je pense qu'en fait cette réflexion sur la mutualisation ou le partage de travaux va sûrement être abordée dans la table ronde là qui va terminer puisque c'est à mon avis un des points essentiels dans les échanges qu'on peut avoir donc on va appeler de nouveau Pierre Durand pour venir nous faire François pardon alors peut-être désolé pour nous faire cette fois-ci un topo en 180 secondes cette fois-ci sur le tir à l'arc même si la fédération est représentée là alors pourquoi c'est toujours lui qui fait du 180 secondes c'est pas qu'on l'a ciblé c'est uniquement parce qu'en fait on a mis dans le programme quelques sujets beaucoup plus récents donc c'est des appels à projets 2016-2017 donc qui ne sont pas encore terminés mais parce que ça nous semble être une façon de vous montrer aussi ce qui était en cours pour justement peut-être susciter des réflexions sur les potentialités et les interfaces entre différentes disciplines donc François bon alors là un sujet un peu différent puisque donc c'est une demande de la fédération française de tir à l'arc et donc il y a une première une première partie qui est en phase terminale c'est c'est la conception de matériel donc de mesures et de choix de matériel de suivi de matériel donc en premier lieu ils nous ont demandé un banc pour quantifier les caractéristiques mécaniques des arcs il y a des branches en composites qui vieillissent il faut faire des choix etc donc on a livré cette année donc un matériel que je vais vous présenter alors comme ça ça me permet de souffler c'est à la demande de la fédération française de tir à l'arc que nous avons développé un banc de mesure des arcs qui permet d'expertiser les qualités élastiques des branches composites et leur vieillissement dans le temps l'arc est déposé sur le support de mesure et sécurisé par une sangle le crochet lui est posé sur la corde et bloqué par un cavalier l'ensemble est piloté par un smartphone qui démarre le cycle de mesure la traction elle est engendrée par un moteur totalement automatique les résultats seront récupérés sur le smartphone directement à la dernière traction on y retrouvera la force maximale et la qualité élastique des branches ainsi que l'énergie nécessaire à la traction les athènes de la fédération de tir à l'arc disposent maintenant d'un outil précis et fiable pour optimiser les réglages de leur matériel voilà en ce qui concerne ce premier matériel donc vous avez compris c'était véritablement un matériel qui va leur servir pour faire les réglages les plus précis possibles et suivre leur matériel dans le temps une deuxième demande c'est la même chose mais pour les tubes de flèches c'est à dire qu'ils achètent leurs flèches ils achètent les tubes et ensuite ils montent les flèches malheureusement ces tubes ne sont pas toujours homogènes ils sont faits d'un tube en aluminium avec un composite carbone autour sauf que le composite quand il est surtout usiné après séchage il génère des contraintes et ces contraintes elles altèrent la précision et la manière de bouger de la flèche quand il y a un tir et vous imaginez la précision qu'il faut pour atteindre une cible à 70 mètres donc cet équipement va permettre de il va être complètement automatisé et va permettre de quantifier ces irrégularités et de faire un tri dans les flèches pour pouvoir permettre à la tête de choisir la bonne pour la finale la troisième commande c'est maintenant qu'on contrôle le matériel on va mettre en place une station d'expertise avec différents types d'outils qui vont permettre à l'entraîneur de récupérer le maximum de paramètres mesurés pour effectivement ensuite les injecter dans ses consignes d'entraînement et son programme d'entraînement pour bien sûr aller vers la performance maximale voilà on a déjà développé une partie de ce matériel la partie application pour récupération des résultats la partie aussi mesure de la synchronisation le gros boulot c'est l'orientation de l'arc dans l'espace qui doit être extrêmement précise et l'autre problématique encore plus embêtante c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des doigts aller chercher l'action des doigts qui lâchent la corde voilà on a quand même quelques petites idées on a déjà testé des choses donc on aura les résultats l'année prochaine voilà en plus de 180 secondes une question avant de passer au rugby on va attendre la longue présentation de l'année prochaine alors donc j'appelle le dernier binôme de l'après-midi avant la table ronde qui va nous faire un projet nous présenter un projet de la fédération française de rugby autour du rugby à 7 avec Julien Robineau et Bruno Marier qui travaille à l'université Côte d'Azur et donc la thématique était sur les cinétiques de surcompensation des calatifs physiques durant une phase d'affûtage chez des joueurs internationaux de rugby à 7 je suis content je ne sais pas si c'est bien de finir ou de commencer la journée en tout cas je remercie l'INSEP pour me donner la possibilité de présenter ses travaux et je tiens aussi je suis très content d'assister à ce moment de partage parce que je trouve que c'est un moment qui est important de partager de partager tous nos résultats et je sais que moi je vais repartir avec de nouveaux outils dans ma mallette alors aujourd'hui moi je suis doctorant pour la fédération française de rugby je travaille sur la gestion stratégique des charges d'entraînement pour optimiser la performance physique de joueurs donc de sport collectif ici en rugby à 7 et une stratégie sur laquelle on a beaucoup travaillé sur l'année olympique de Rio sont les stratégies d'affûtage alors en fait la commande elle était juste avant de partir sur la commande ça s'organise comment en fait un tournoi de rugby à 7 c'est 6 matchs généralement qui sont organisés sur 2 jours parfois 3 jours et il se trouve que sur Rio donc c'était organisé sur 3 jours il y avait 2 matchs par jour je vais vous montrer un petit peu ce que c'est rugby à 7 mais c'est important de se dire que voilà on est attendu être performant physiquement sur ces 3 jours là et le coach Frédéric Promarelle à l'époque qui était entraîneur à l'équipe de France A7 avec une seule intention c'était voilà nous on veut être performant sur ces 3 jours il faut trouver une stratégie qui nous permette d'être performant sur ces 3 jours et ce qui est intéressant c'est que le projet a débuté au mois de mars on a commencé à réfléchir un petit peu à tout le protocole et l'idée qu'il y avait derrière en toile de fond c'est que il y avait l'envie de créer un scénario très très rapidement auquel on va confronter les joueurs de cette équipe de France qui vont être pour la plupart sélectionnés un an plus tard et de vivre un scénario qui va ensuite être répété quelques mois plus tard et vous allez voir à la fin on en reparlera si vous voulez mais c'était pour moi aujourd'hui ça fait partie vraiment d'une vraie stratégie de faire vivre aux joueurs de ce groupe là pas d'un autre groupe mais de ce groupe là un scénario qui va être mis en place quelques mois plus tard alors la difficulté par rapport à tous les sports qu'on a vu aujourd'hui c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu beaucoup de sports individuels où on est avec beaucoup de dominantes bioénergétiques pour certains d'entre eux et nous la difficulté des sports collectifs c'est que la performance elle est partagée par une pluralité de ressources une combinaison de ressources qui sont techniques tactiques physiques mentales et c'est vrai que c'est pas facile des fois de faire le tri parmi toutes ces ressources pour autant en rugby à 7 le physique encore plus que dans d'autres activités comme le football ou même le rugby à 15 quoi que bon c'est rugby à 15 bien sûr mais le physique en rugby à 7 est vraiment décisif pour la performance il y a beaucoup d'études qui montrent qui ont mis en avant des corrélations entre les qualités physiques et des performances en match des performances de l'équipe en match parce que la densité du terrain on a un grand terrain avec peu de joueurs donc du coup ça ouvre les espaces et dès que vous avez un peu de vitesse vous pouvez marquer plus essais alors juste je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer ce qu'est le rugby à 7 pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà il y a des qualités de force il n'y a pas de son il y a des qualités de vitesse et bien sûr il y a des répétitions donc à travers sa vidéo on peut mesurer un peu ceux qui connaissent les joueurs c'était Julien Condélan qui est parti à la retraite qui est un très très bon joueur que je mets en valeur à travers cet essai et vous voyez un petit peu l'impact des qualités physiques sur la performance donc nous en fait je sors de là parce que j'ai l'impression d'être caché notre questionnement en fait c'était c'était de décrire un petit peu les cinétiques de surcompensation en fait le format c'est celui-là on va avoir une période de développement on va voir qu'elle va durer 4 semaines une période d'affûtage on savait pas on avait des infos mais on savait pas trop quelle durée il fallait exactement comme durée d'affûtage et ce qu'on voulait nous c'était redessiner la cinétique de surcompensation des 3 qualités physiques qui étaient pour nous importantes pour cette activité-là à savoir la force la vitesse et la capacité à répéter des sprints avec la question de se dire quel est le délai du rebond à quel moment on a un pic de performance à quel moment à quelle amplitude et surtout à quel moment ça va se redécliner c'était des vraies questions qu'on s'est posées parce que derrière quand on regarde la littérature scientifique sur tout ce qui est stratégie d'affûtage là je vous ai mis tous les témoignages ou les études scientifiques qui ont été faites sur l'affûtage il n'y en a pas beaucoup c'est fait beaucoup dans le football on en a quelques-unes c'est football et rugby en général et en fait quand on regarde un petit peu ces résultats c'est un peu fourni mais regardez un petit peu ce que j'ai coloré en rouge c'est que quand même l'affûtage à chaque fois qu'il a été mis en place ça a un effet quand même sur les qualités physiques qui ont été mesurées donc ça c'était un premier point qui nous intéressait sauf que quand on regarde un petit peu la façon dont ça a été étudié on s'aperçoit que ça a été toujours étudié sur des moments très isolés c'est à dire qu'ils n'ont pas reconstruit une cinétique de surcompensation ils ont juste dit on a mesuré à 7 jours oui ça a progressé on a mesuré à 21 jours oui ça a progressé on a mesuré à 14 jours ça a progressé mais on n'avait pas vraiment de dessin du rebond pour savoir à quel moment véritablement c'était optimal à quel moment le rebond est optimal donc nous c'est ça qu'on a voulu faire à travers cette étude en sachant qu'en plus on ne savait pas si les trois qualités physiques force, vitesse et capacité à répéter les sprints allaient être en même temps dans la même dynamique en haut au moment du pic alors comme Gérubino n'a pas pu venir ni l'entraîneur de l'époque je vous ai fait des petites vidéos comme ça ils vont pouvoir s'exprimer à travers les vidéos ça c'est les trois tests je vous expliquerai après un peu plus l'idée se colle en fait à notre calendrier qui est très particulier cette année comme je te l'avais déjà dit il y a seulement trois jours où il faut être prêt pour les Jeux Olympiques c'est une fenêtre qui est très très étroite et donc il est important de mesurer pour chacun de nos joueurs et pour chacune de ces ressources à quel moment par rapport à la charge d'entraînement qu'on a prévu de leur donner à quel moment ils seront au pic de leur forme ou en tout cas sur un plateau de leur forme donc voilà c'est pour mesurer tout ça on essaye dans ce premier cycle de travail en fait de préparer très activement le dernier cycle de travail qui sera celui sûrement le plus important avant Rio donc le protocole a été suivant donc on a mis en place une phase de développement qui a duré quatre semaines la phase 1 et puis une phase d'affûtage qui a duré trois semaines donc on a essayé d'étendre la phase d'affûtage pour vraiment essayer de voir de redessiner le rebond même quand ça redescendait on avait prévu quatre semaines au départ d'affûtage mais c'était trop compliqué puisque là on était avec les joueurs qui préparaient la saison donc c'était compliqué donc on s'était réduit à trois semaines on a fait des tests donc avant et après la phase de développement pré-post retenez pré-post parce que tout à l'heure sur le graphe on va s'en servir et puis trois trois phases de test aussi pendant la période d'affûtage pour essayer de voir comment ça rebondissait tout ça s'était fait donc dans une séance qu'on avait appelée la séance du lundi on ne voulait pas pour les joueurs on ne voulait pas faire des appeler ça une séance de test on avait on avait conclu avec l'entraîneur que ça serait une séance qu'on appelait qualitative voilà où on avait la possibilité d'être vraiment dans la qualité de tout donner sur une séance donc on appelait ça la séance du lundi et du coup ça passait mieux auprès des joueurs et dans les études dans l'analyse des données on a regardé dix joueurs puisque parmi le groupe de 14 joueurs qui ont participé à cette étude bon il y en a dix qui ont vraiment fait tout le protocole dans son entier alors comme je vous disais tout à l'heure il y a très peu de travaux sur les sports collectifs donc en fait on s'est posé la question quelle stratégie on met en place pour mettre en place l'affûtage et quand on regardait les recommandations faites dans la littérature scientifique c'est vrai qu'il y avait un article de référence c'était celui de Laurent Bosquet qui avait fait une méta-analyse qui s'appuyait beaucoup sur des sports individuels pas du tout sur les sports collectifs mais pour nous c'était notre base de départ on s'est dit ce qui peut marcher pour eux de toute façon c'est finalement l'histoire de la préparation physique on s'est toujours appuyé sur ce qui a été fait dans les sports individuels donc on s'est appuyé sur ça et puis d'autant plus que les études que je vous ai montrées tout à l'heure en sport collectif avaient aussi quand même suivi ces recommandations-là et ça avait plutôt pas mal marché alors les recommandations de Laurent Bosquet en fait de la méta-analyse en tout cas elles sont de dire de maintenir l'intensité qui a été programmée donc sur la phase de préaffûtage la phase noire de diminuer le volume de 41-60% d'essayer de maintenir la fréquence d'entraînement c'est-à-dire si vous avez fait 10 séances par semaine essayer de maintenir cette fréquence d'entraînement par semaine à la limite on peut la diminuer de 20% voilà ce qui est toléré et puis pour la forme de l'affûtage parce qu'en fait il existe plusieurs formes d'affûtage là par exemple je vous ai mis une forme par palier on appelle ça c'est-à-dire qu'on réduit les semaines par palier d'une seule fois mais il est possible de réduire aussi de façon linéaire ou exponentielle l'affûtage mais il n'y a pas vraiment de la méta-analyse ne fait pas ressortir une forme plus meilleure qu'une autre pour la charge d'entraînement donc pour le suivi de la charge d'entraînement nous on a deux types de séances on a les séances rugby et on a les séances en salle qui sont plutôt des séances de musculation on a les systèmes GPS qui nous permettent donc de faire la mesure sur les séances rugby et puis on a des cahiers de musculation qui nous permettent de suivre un petit peu de quantifier la charge de musculation donc pour les distances la distance totale parcourue c'est la variable qu'on a utilisée pour le volume vous avez vu qu'on a réussi à réduire de 35% parce qu'en fait on s'est aperçu que les coachs n'avaient pas du tout la culture de l'affûtage c'est-à-dire que c'est très difficile pour un coach de dire à l'amont d'une compétition de réduire la charge d'entraînement c'est vécu comme quelque chose on a l'impression qu'ils ne s'entraînent pas assez donc ça c'était très compliqué du coup on voulait réduire un peu plus mais on a réussi à réduire à 35% ce qui est déjà pas mal alors on a compensé un petit peu par la musculation où là c'était plus facilement gérable pour nous plus facilement quantifiable on a réduit de 50% mais on était finalement dans l'objectif de la stratégie dégagée par on était dans les recommandations mais c'était pas simple et du coup il a fallu aussi trouver des nouvelles stratégies d'entraînement même dans le contenu pour savoir comment on fait pour réduire la charge d'entraînement tout en gardant l'intensité parce que c'était pas si simple que ça un échauffement ça pouvait vite prendre 1,5 km quoi ou 1 km donc on savait qu'on perdait beaucoup quand vous êtes en phase d'affûtage il faut même réfléchir à comment faire en sorte que l'échauffement prenne moins de place sur le volume après on a fait trois tests physiques que vous avez vu un test de sprint sur 30 mètres un test qu'on appelle le mid-high pool c'est en fait c'est une prise un peu dépolée mi-cuisse mais c'est un tirage isométrique sur plateforme de force et puis on a fait un test sur vélo de capacité à répéter des sprints où il s'agissait de faire deux fois cinq sprints de six secondes à fond avec une récupération de 24 secondes de chaque sprint alors c'est vrai que le test de vélo est complètement aspécifique à l'activité mais en même temps on est dans un contexte authentique où les tests étaient aussi choisis avec les coachs et les coachs ne voulaient pas qu'on mette trop de contraintes mécaniques durant ces périodes de test c'est pour ça qu'on a choisi le vélo pour ce dernier test de capacité à répéter des sprints donc ça ce sont les variables qu'on a retenues donc la performance en temps le pic de force et la puissance moyenne pour ces trois tests alors je vous montre les trois tests en vidéo j'ai aucune notion de temps ces batteries de test en fait ils nous donnent vraiment des billes sur les réponses individuelles des joueurs et on veut se servir justement de cette phase entre guillemets expérimentale de début de saison pour planifier du mieux possible notre fin de saison avec l'objectif terminal qui est la préparation physique au jeu on fait des tests en début de la période de développement on fait des tests à la fin et puis on fait des tests ensuite régulièrement pendant la phase d'affûtage et on voit comment chaque joueur évolue en termes de performance durant cette phase là donc c'est clair par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure il y a une individualisation qui se fait puisqu'il y en a qui réagissent qui sont très bons répondeurs à la période d'entraînement intensive d'autres qui mettent plus de temps à récupérer et par conséquent on va pouvoir ajuster toute notre planification par rapport à ces réponses aux performances ça représente l'ensemble des qualités athlétiques indispensables pour être un bon setiste à savoir la qualité de vitesse maximale mesurée sur 30 mètres la qualité de force qu'on mesure sur un soulevé de terre à la plateforme de force et la capacité énergétique à répéter des tâches très très intenses ce qu'on mesure par les répétitions de sprint sur vélo alors les résultats alors je suis prof de PS donc j'aime bien expliquer un schéma avant parce que je sais que quand on voit un nouveau schéma on a du mal à rentrer dedans donc je vous explique juste vite fait le schéma qui va nous servir de support pour les résultats donc en bas vous avez les périodes de test vous vous rappelez pré-poste T1 T2 T3 T1 c'est à partir de T1 à T3 sont la phase d'affûtage à côté vous avez l'évolution du niveau de performance alors c'est pas des pourcentages c'est ce qu'on appelle des SWC ça veut dire en fait c'est le plus petit changement qui a un sens c'est à dire qu'en fait dans ces résultats là un 3% de progrès en vitesse pour nous n'est pas comparable à un 3% de progrès en endurance c'est plus dur de faire progresser la vitesse que l'endurance vous avez le test de sprint en vert donc les performances aux 30 mètres vous avez les performances aux tests de force et vous avez les performances aux tests de 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 voilà et ensuite vous avez dans nos statistiques qu'on utilise on utilise des seuils pour montrer la taille de l'effet si l'effet est faible modéré ou élevé grâce à l'aspect un peu je vous explique un petit peu comment on lit le graphe donc le résultat numéro 1 de nos travaux montre que finalement quand on regarde l'évolution des 3 qualités physiques on s'aperçoit un peu comme ils l'ont montré dans les points individuels que finalement 2 semaines d'affûtage permet en tout cas aux 3 qualités physiques d'être alors plus haut niveau pour le groupe attention c'est la moyenne du groupe donc en tout cas 2 semaines pareil en fait on a même dit entre 9 la fenêtre de 9 à 16 jours paraît être la fenêtre optimale pour cette équipe pour atteindre sur les 3 qualités physiques son pic de performance donc ça c'était un premier résultat qu'on a qu'on aura beaucoup utilisé ensuite pour Rio pour information par exemple sur les tests de sprint avant la phase de développement ils étaient à 4 secondes 14 et ils sont passés à 4 secondes 0,3 je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ce gain là je crois que j'ai calculé ça faisait 60 cm sur 30 mètres 60 cm c'est presque la longueur d'un bras et chez nous en rugby à 7 la longueur d'un bras c'est l'efficacité d'un plaquage qui est moins bon parce que c'est quand vous voulez être efficace d'un plaquage il faut engager l'épaule et c'est vrai que le fait d'être un peu plus éloigné vous êtes moins efficace c'est aussi le fait de la densité des joueurs 60 cm c'est vous pouvez éviter plus facilement un joueur donc c'est vraiment pour nous c'est vraiment décisif au final c'est vraiment décisif le deuxième résultat c'est quand on a regardé un petit peu la distribution des pics de performance on s'aperçoit qu'il y a très peu de pics de performance qui sont arrivés juste après la phase développement et que la majorité des pics ça correspond à ce qu'on a dit c'est que ils arrivent sur la première semaine et la deuxième semaine d'affûtage d'accord et il y en a quand même des joueurs où on voit leur pic de performance arriver sur la troisième semaine d'affûtage ça c'est pour montrer quand même qu'il y avait de la variabilité inter-individuelle et du coup ça veut dire que en fait on a deux profils de joueurs qui se dégagent des répondeurs rapides qu'on appelait les fast-peaking et les répondeurs plus lent qu'on appelait les slow-peaking et ça correspond à peu près à 80-20% du groupe pour information il faut savoir que la phase de développement qu'on a mis en place a amené les joueurs vers une fatigue aiguë c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été surmenés je ne sais pas si vous avez une idée je ne l'ai pas mis là mais il y a différents niveaux de fatigue qui sont aujourd'hui étudiés enfin qui servent en tout cas d'échelle pour savoir où c'est que l'on se situe il y a le niveau de fatigue aiguë surmenage fonctionnel non fonctionnel et sur entraînement et il faut savoir que nous les joueurs pendant ces quatre semaines de charge ils sont arrivés au bout de ces quatre semaines dans un état de fatigue aiguë ce qui veut dire qu'on peut aussi montrer on peut parler de bon répondeur ou de mauvais répondeur parce qu'ils sont partis du même état de fatigue c'est un point important d'ailleurs c'était Laurent Bosquet qui m'avait posé cette question c'est pour ça que je vous la résultat numéro 3 il vous reste quelques dizaines de secondes résultat numéro 3 c'est que quand on regarde les trois qualités physiques on s'aperçoit que la qualité de sprint est celle qui se dégrade le plus rapidement donc c'est celle qui est le plus sensible à cette réduction de charge d'entraînement et par contre vous apercevez que les qualités d'endurance et les qualités les qualités d'endurance surtout sont très très robustes aussi peut-être entretenu par c'était entretenu par le fait que l'activité physique l'activité rugby à 7 est suffisante pour maintenir cette qualité là et du coup ça oriente aussi nos contenus d'entraînement pour la phase d'après affûtage c'est à dire que là quand même l'idée ça serait de restimuler les qualités de vitesse derrière en conclusion en trois points juste pour dire que ces qualités physiques finalement sont sensibles on le savait mais on l'a confirmé qu'une fenêtre de 9 à 16 jours c'est la fenêtre optimale pour ce groupe là et que les qualités de vitesse sont celles qui se déclinent plus rapidement le bilan sportif et je termine là-dessus c'est juste que l'équipe de France Bella elle a fini en quart de finale elle a perdu contre le Japon qui était la grosse surprise un peu de ce tournoi mais quand même pour mieux vous situer c'est que la France sur le championnat du monde elle est classée en 11ème rang mondial et c'est vrai que sur les Jeux Olympiques elle finit 7ème ce qui est quand même une performance après je mets ça mais c'est anecdotique tout ça parce que la performance je vous l'ai dit tout à l'heure c'est multifactoriel et que la physique n'est qu'une petite partie nous ce qu'on voulait c'est que le camembert physique soit plein pour être sûr que ce soit pas un facteur limitant maintenant on n'irait pas à dire que c'est grâce au physique qu'ils ont gagné 4 places surtout pas mais en tout cas voilà donc et juste j'ai rajouté deux petits commentaires par rapport à ce que j'ai dit ce matin c'est vrai que et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a eu un sentiment très positif de vivre le scénario d'entraînement 10 mois avant pour les joueurs ça a été un sentiment très positif et du coup le coach serait là vous l'expliquerez mieux que moi mais qu'ils sont arrivés sur le premier match qui était contre l'Australie qui était la 4ème nation mondiale qu'on a battu deux fois de suite on voit que l'entraîneur vous dirait que franchement il marchait sur l'eau parce qu'il se sentait en confiance parce que tout ce qu'ils avaient construit en amont ils l'avaient déjà vécu et en plus on avait eu des effets positifs donc ça c'était pour moi ça devient même une vraie stratégie de faire vivre un scénario avant l'épreuve et puis le dernier diapo que j'ai écrit tout à l'heure par rapport à ce que disait Alex et puis monsieur du judo c'est que nous on est juste là pour apporter des preuves de terrain mais le terrain est trop complexe et qui demande tout le temps des ajustements systématiques des ajustements systématiques qui sont réalisés par le coach et on l'a vécu à Rio c'est à dire que la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu quelques jours avant l'épreuve de Rio a foutu un peu le bazar dans cette stratégie d'affûtage aussi puisque les joueurs voulaient y participer c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé donc c'était un imprévu qui est arrivé et tout ça ça vient me perturber et c'est vrai que finalement même si la stratégie a été mise en oeuvre elle a été quand même perturbée c'est au coach ensuite qui a décidé comment il devait ajuster ces derniers jours mais voilà même si le scénario est prévu vous avez vu qu'on a toujours un truc qui arrive qui crée de l'instabilité donc tout ça est complexe au final merci votre attention merci beaucoup on a un petit peu dépassé là pour les questions ce que je vous propose c'est en plus ça fait une excellente transition avec la table ronde c'est que pour profiter plus vite du soleil c'est d'enchaîner directement sur la table ronde ce qui vous laissera libre à peu près à l'heure prévue cette table ronde en fait qui justement fait la transition de la recherche au terrain et qui est autour de l'accompagnement scientifique va être animée par Jean-François et j'invite donc à venir Nicolas Coulumy François Durand Denis Bertin José Pérabita et Jean-François Toussaint bien donc pour terminer une petite séquence de réflexion autour du thème de l'accompagnement scientifique de la performance donc avec présent à la tribune Jean-François Toussaint qui nous a rejoint Nicolas Coulumy que vous avez déjà entendu aujourd'hui José Pérabita et François Durand donc cette table ronde pour la préparer j'ai proposé deux questions aux personnalités présentes devant vous la première question était d'essayer de nous éclairer sur les difficultés que peuvent rencontrer les scientifiques à des titres différents quand ils doivent mettre en place de l'accompagnement scientifique de la performance dit autrement ici à l'INSEP on a plutôt tendance à défendre l'idée que la recherche s'arrête quand on a fini l'accompagnement scientifique c'est à dire quand on ne s'arrête pas à produire des connaissances mais plutôt à apporter ces connaissances auprès des athlètes de haut niveau donc pour nous le travail il est fini plutôt là maintenant qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est réaliste est-ce que c'est difficile de mettre ce travail en place donc je vous propose les uns après les autres d'y répondre et puisqu'on n'a pas encore entendu Jean-François aujourd'hui je te propose de commencer c'est le thème des deux jours bien mais ce démarre bonjour à toutes bonjour à tous non c'est un point qui est extrêmement difficile effectivement de savoir quel est l'apport qu'on peut attendre du travail de la recherche et de voir comment celui-ci s'applique aux questions qui sont soulevées par le terrain et à l'ensemble des contextes qui évoluent extraordinairement rapidement il y a deux points qui me paraissent importants dans cette façon dont la recherche s'organise autour des questions de performance de très haute performance et des maxima c'est de savoir dans quel monde cette performance évolue et ensuite c'est de savoir quel est sur le point particulier très précis de celui dans lequel un geste particulier va être déterminant en finale ce travail de ce geste là parce qu'on sait qu'il a le plus de probabilités d'être utilisé d'être contre-attaqué d'être pris en référence doit être imaginé et c'est en fait comment on se dote d'une série d'atouts dans la construction d'un jeu de cartes ce qui veut dire que et le fait que nous disposions de deux laboratoires par exemple à l'INSEP autour de toutes ces questions là et qui évaluent l'ensemble du champ dans lequel la recherche peut s'appliquer permet justement d'avoir à la fois des questions sur les questions des modèles sur l'établissement de concepts de la façon dont la grande organisation du triathlon l'organisation au sens évolutif de l'athlétisme ou des sports collectifs se place quelles ont été les grandes tendances qui à l'intérieur de ce champ là ont vu apparaître les meilleurs de la discipline actuellement ou qu'ils soient au Brésil au Japon en Chine ou en France et à partir de là comment nous chercheurs on peut arriver à décortiquer et à assembler parce que le tout n'est pas d'avoir une vision seulement réductionniste sur un des facteurs c'est bien entendu d'avoir la capacité à dire ce facteur là par rapport à tel autre donc la dimension nécessaire du nombre d'informations qu'il faut petit à petit recueillir associer comprendre va être un des éléments déterminants pour amener cette question de l'établissement des grandes interrelations entre ces facteurs et donc finalement qui déterminent à un moment donné la part du prédictible et puis surtout la part du hasard qui reste qui reste en finale qui au dernier moment va jouer sur la dernière seconde le dernier point le money time sur tous ces aspects là il y a des questions qu'il faut poser et décortiquer d'autres qu'il faut intégrer et c'est sur ces deux niveaux d'intégration et décortication qu'il faut avoir la possibilité de s'ouvrir et d'entraîner de former les questions qui elles sont celles que les entraîneurs les athlètes viennent proposer alors tu disais on arrête à un moment donné la réflexion ou on arrête notre travail on n'arrête jamais on n'arrête jamais mais il y a constamment un échange qui doit se faire qui remonte et tout le temps on est sollicité du côté de Gaël comme de notre côté par ces questions qui remontent des pôles France ici ou des sports qui ne sont pas représentés à l'INSEP et sur l'ensemble tout ce travail qu'on a fait qu'on avait publié avec Nicolas il y a 4 ans par exemple a permis justement d'avoir une compréhension de ces éléments là sur un des impacts majeurs c'était la rupture du ligament croisé qui concerne plus de la moitié de l'équipe de France hommes et femmes et donc sur lequel on a besoin à un moment donné de ces deux valences là et à partir du moment où on a l'ensemble de ces modèles de ces concepts de ces façons et les bonnes questions posées par les bons interlocuteurs à ce moment là on se régale les uns les autres parce que et seulement parce que au bout du compte on sait qu'il va y avoir peut-être une capacité à éclairer le futur combat à éclairer la future rencontre à éclairer la future régate de quelques points qui seront peut-être utiles peut-être mais seulement peut-être et là il faut garder quand même une grande humilité sur l'importance de ce que l'on espère être dans l'utilité Merci je ne l'ai pas précisé je te prie de m'excuser Jean-François Toussaint est le responsable de l'IRMES installé ici à l'INSEP Nicolas Koulmy responsable de la cellule recherche de la Fédération française de ski Alors département sportif et scientifique pardon mais du coup c'est une bonne le lapsus est bon parce que ça permet de montrer que le choix alors ça veut dire ce que ça veut dire mais ça s'appelait cellule recherche avant et on a changé le nom parce que le mot recherche justement le problème il est là c'est un problème culturel on parle maintenant donc département sportif il est en premier scientifique il est en deuxième c'est à dire que c'est bien de problématiques sportives dont il est question et la recherche n'est qu'un enfin le scientifique parce qu'on ne fait pas que de la recherche je distingue un peu les deux c'est à dire que parfois il n'y a pas besoin de monter des études scientifiques il suffit d'aller voir ce qu'il y a dans la littérature on peut parler de suivi scientifique si vous le voulez pour apporter des solutions en tout cas pas des solutions toujours mais en tout cas il y a des éléments qui amèneront à développer des conduits d'entraînement et si par contre il n'y a pas d'apport théorique disponible dans ce cas là seulement on monte des projets de recherche le mot humilité je le reprends également comme l'a dit Jean-François il y a plusieurs mots clés l'humilité c'est le premier mot clé ça a été dit aussi dans certaines et notamment les dernières présentations le sport n'est pas de la science le sport c'est plutôt pour moi de l'ordre de l'art il y a beaucoup d'empirisme et l'empirisme marche très bien aussi par contre la science en effet est un bon support pour améliorer préserver l'athlète je suis intervenu il y a quelques semaines sur un colloque à Bordeaux très intéressant le fameux colloque de Bordeaux je vous invite tous à aller participer quand il a lieu parce qu'il est un peu décalé sur les aspects de l'entraînement c'était l'homme amélioré l'apport de la technologie et là il y a un autre mot clé c'est les croyances les croyances on est baigné de croyances dans le monde du sport pourquoi ? parce qu'on est dans l'incertitude l'entraîneur est dans l'incertitude l'athlète est dans l'incertitude et pour lutter contre ça il y a des croyances c'est presque de la religion et la technologie est bien une croyance aussi c'est-à-dire on croit que parfois d'avoir des capteurs pourtant mon métier c'est de travailler des capteurs mais que d'avoir des capteurs ça va permettre d'augmenter l'individu or c'est souvent l'inverse c'est souvent l'inverse c'est-à-dire qu'on appauvrit l'intelligence de l'individu en lui faisant croire que cette fameuse information ce fameux graphique qui en fait ne veut rien dire mais on lui fait dire ce qu'on veut et je pense que l'humilité doit être énorme de part et d'autre c'est-à-dire aussi bien du côté de l'entraîneur que du côté du scientifique et finalement ce qui relie les deux c'est la rigueur intellectuelle et du coup je ne fais pas de différence et malgré tout encore aujourd'hui on voit qu'on fait une différence entre le sportif et le scientifique et je rêve d'un jour où il n'y aura pas de différence c'est-à-dire où les sportifs seront formés à être également des scientifiques pourquoi ? parce que les deux sont basés sur la même chose c'est l'observation c'est juste les outils qui diffèrent un entraîneur observe un scientifique observe avec d'autres outils donc culturellement il ne devrait pas y avoir tant de différence que ce qu'on observe encore donc je pense que s'il y a un axe de progrès il est là-dessus c'est jouer sur la culture comment on fait pour faire évoluer cette culture de décloisonnement finalement alors la question c'est quelles difficultés rencontrent par rapport à ces croyances il faut de l'empathie l'empathie voilà encore un autre mot-clé important qui a la capacité à se mettre à la place de l'autre alors c'est vrai que quand on est scientifique et qu'on a aussi été sportif c'est le cas de Jean-François aussi c'est plus facile peut-être le fait d'avoir vécu certaines choses ça permet peut-être d'avoir un peu plus facilement de l'empathie mais c'est pas exclusivement ça la solution parce qu'on peut très bien n'avoir pas été sportif et puis quand même avoir de l'empathie mais l'empathie ça veut dire comprendre les phénomènes comprendre que c'est complexe comprendre qu'on ne peut pas tirer des conclusions sur une étude or ça c'est aussi quelque chose qui fait pour moi de l'ordre de la croyance et même du côté scientifique c'est de on voit apparaître une belle étude on la synthétise en une belle diapo et puis on en tire des conclusions définitives c'est plus complexe que ça aussi et je pense que là on a beaucoup à travailler sur la formation des entraîneurs aussi sur le mode de présentation de nos résultats et en effet la fédération de ski c'est un souci permanent on n'a pas c'est pas du binaire c'est à dire c'est pas on réussit ou on réussit pas j'en discute avec avec Thierry tout à l'heure pas facile de faire la formation d'entraîneur parce qu'ils sont pas disponibles un problème de statut parfois nous on a beaucoup de travailleurs indépendants la fédération de ski vous voyez où ça va où on va trouver les problèmes un travailleur indépendant dans le code du travail ça veut dire qu'il n'y a pas de patron c'est à dire qu'on ne peut l'obliger à rien et ils sont entraîneurs nationaux parfois ces gens là donc ça c'est des soucis quand même assez importants voilà je ne veux pas monopoliser on reviendra éventuellement mais en tout cas c'est par rapport à ces mots-clés là que je voulais intervenir parce qu'il y a à mon avis de la philosophie à intégrer dans la réflexion merci Nicolas Giuseppe Rabita qui est chercheur au laboratoire sport expertise performance de l'INSEP et qui est en charge justement de la mise en place de l'accompagnement scientifique de la performance pour le laboratoire bien bonjour à tous je vais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas et je souscris totalement le discours de Jean-François également il y a de la philosophie dans tout cela je dirais aussi qu'il y a de la politique on peut voir la complexité les problématiques de l'accompagnement scientifique pour la performance d'un point de vue particulier c'est d'une relation du chercheur ou de celui qui fait l'accompagnement et de l'entraîneur mais on peut aussi la concevoir de manière plus globale et descendante et je vais peut-être profiter que mes chefs sont là pour lancer quelques messages tu parlais de décloisonnement je pense qu'il est essentiel et c'est vrai que dans une dans une journée comme ici on essaye de rapprocher le monde sportif et le monde scientifique et la configuration des présentations est telle qu'il y a un intervenant scientifique et un intervenant sportif ça crée de la proximité c'est le cas c'est le cas également dans la politique que mène le ministère des sports il y a des décisions souvent qui sont prises par les personnes des fédérations et qui sont descendantes vers finalement les chercheurs in fine qui sont en bout de course et je pense qu'il y a également à ce niveau là un décloisonnement qui doit être fait pour qu'il y ait un accompagnement scientifique de qualité je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une politique de qualité et pour qu'il y ait une politique de qualité comme tu l'as très bien dit Nicolas il faut un décloisonnement et avoir des personnes qui viennent du monde fédéral et qui viennent du monde des sciences pour décider des politiques de l'accompagnement scientifique pour moi est quelque chose de primordial alors peut-être qu'on imagine que ce sont des moutons à cinq pattes des personnes qui sont scientifiques de haut niveau et qui en plus connaissent le monde du sport puisqu'ils se l'ont approprié puisque intégré dedans je pense aussi qu'il y a des personnes et j'en vois dans cette salle il y a des référents la référence scientifique de l'athlétisme par exemple qui est titulaire d'une HDR Christine Hanon il y a Hélène Joncheret qui est scientifique ici et qui a été directrice de la cellule performance du rugby je vois Anne reculer qui faisait partie du laboratoire je pense que ce genre de personnes devraient également participer à la réflexion de que veut le ministère des sports pour améliorer cet accompagnement scientifique pour la performance donc voilà ça c'était dans un ordre très général peut-être qu'on pourra revenir sur les aspects singuliers François Durand alors comment je présente Caïp ? Oui là j'ai une étiquette qui n'est pas tout à fait la bonne puisque je ne fais pas partie de l'Institut P' par contre le Caïps est une une nébuleuse qui rassemble à la fois le CREPS mais aussi le CDRS donc l'Institut P' l'université de Poitiers et le CRI de sport loisirs donc on fonctionne comme ça depuis 1998 moi je suis donc ministère des sports affecté au CREPS de Poitiers donc oui j'ai la difficile tâche de passer après tout le monde mais je voudrais insister dans ce que tu as dit accompagnement de la recherche moi derrière je vois présence aux côtés d'eux et c'est bien là où ça blesse souvent on a vu aujourd'hui qu'il y a des choses super qui se font mais après quelle continuité il y a sur le terrain auprès de vous auprès des entraîneurs auprès des équipes et souvent il n'y en a pas trop une fois que la recherche le projet est bouclé bon ça s'éteint assez vite alors on a un mauvais exemple ou des mauvais exemples avec Nicolas parce que lui il est présent tout le temps il est aux côtés des entraîneurs on a vu qu'il était sur les pistes il était dans les salles donc je crois que le progrès il est là il est quand les fédérations dans leur contrat d'objectif aussi on verra une ligne apparaître qu'est-ce que vous investissez pour la recherche qu'est-ce que vous mettez comme moyen humain là-dedans et est-ce que vous accepterez qu'une personne fasse partie du staff tu en as parlé donc là on ne décloisonne pas on fait un groupe et puis le scientifique ou l'ingénieur il est intégré à tout ça et il fait partie de cette vie du haut niveau et au jour d'aujourd'hui certaines fédérations n'ont pas ni des moyens ni des fois l'envie d'aller jusque là et je pense que moi je pense que c'est un petit peu le frein et ce qui est dommage de ne pas aller jusqu'à cet accompagnement complet cette intégration complète dans les équipes et les staff voilà donc je voulais insister là-dessus après on a aussi un deuxième aspect tu en as parlé sur la formation des cadres donc ça ça me paraît primordial j'en parle parce que 50% de mon temps je forme des entraîneurs sur l'établissement et bien on voit la difficulté qu'on a et Jean-François en a parlé hier encore de mettre en place des formations continues pour nos collègues qui sont entraîneurs nationaux par manque de temps par tout un tas de bonnes raisons ils ne peuvent pas se prêter à ce petit jeu mais là on n'est pas très bon mais si on arrivait à décloisonner comme tu dis et à amener des gens à faire équipe et bien là ça se ferait de fait tous les jours à l'entraînement ça se ferait et après il n'y aurait pas de problème pour aller chercher une information spécifique participer à autre chose je pense que les collègues seraient plus partants et plus intégrés à tout ça et plus sensibilisés donc là il y a quand même un travail important à faire peut-être sur les jeunes générations peut-être que bon moi je suis un peu de l'autre génération on était un peu réticents en se disant on va aller à côté des chercheurs ils vont nous dire qu'on est nuls bon c'est pas toujours plaisant de dire qu'on ne maîtrise pas ci on ne maîtrise pas ça mais bon il faut il faut leur rendre hommage aussi à ces entraîneurs parce qu'ils gèrent la globalité ils gèrent la complexité jusqu'au bout jusqu'à la victoire ou jusqu'à la gamelle donc à l'échec voilà ce que je voulais dire sur ces deux aspects accompagnement vraiment proche et formation de cadre et je pense que plus en plus les deux sont liés merci et je retiens l'idée de faire équipe effectivement c'est une belle idée à porter et ça me permet surtout de rebondir sur la deuxième question qui vous avait été posée en préalable de cette table ronde qui était concrètement quelles actions on pourrait mettre en place quelles perspectives on peut ouvrir quelle mutualisation on peut espérer de façon à ce que ces équipes fonctionnent Jean-François tu reprends le flambeau je vais faire le tour dans le même sens vas-y c'est très rigoureux sur le plan l'une des actions importantes là-dessus et on le voit bien par rapport à la fois aux questions qui sont levées ici comme celles qui ont été présentées ce matin cet après-midi sur les principales études c'est celle sur laquelle la formation des futurs responsables cadres entraîneurs coach permettra d'avoir cette culture commune et de venir en tout cas assez spontanément et sans inquiétude soulever les questions qui permettent à un moment donné ou qui doivent déclencher derrière soit un protocole soit une observation plus longue soit une modification simplement une modification des habitudes prises qui permettent à un moment donné juste en décalant le regard de se dire tiens finalement ça a l'air de marcher quand même un petit peu mieux et ensuite d'en apporter la preuve puisque c'est toujours ça la seule et unique question Dieu sait sur la performance et ces milliardième d'écart nécessaire pour arriver au bout on peut des fois se tromper sur la puissance de l'effet et en tout cas dans la formation je crois que là on a par le biais entre autres des nombreux outils de la formation ici mais par le biais aussi de celui d'un des masters d'ouvrir à cette question qui est celle qu'on débat actuellement sur ce que sont finalement les profils des futures professions d'accompagnateurs scientifiques et quelles sont les dimensions nouvelles qui doivent arriver dans ce contexte-là quelle compréhension quelle base minimale de savoir est nécessaire et on voit qu'autour de l'ensemble de ces questions qui portent sur des données très larges que ce soit sur des data scientists que ce soit sur des données de physiologie et de biomécanique sur des sociologies données de psychologie il est important d'avoir cette capacité et donc cette formation aussi des plus jeunes et des plus jeunes qui sont en même temps et on a cette chance extraordinaire ici d'avoir les plus jeunes du plus haut niveau Hélène qui n'est pas Hélène Jean-Cheret mais Hélène Lefebvre qui a été finaliste à Rio a été une des meilleures représentantes de la promo 2015 dans ce master et on voit que progressivement tous ceux et toutes celles qui sont montés dans ce registre-là petit à petit s'imprègnent de ces états de ces questions et donc abordent leur profession juste derrière avec une capacité à réinterroger très vite et on en a déjà quelques-uns qui reviennent par le biais d'emplois dans les fédérations fédérations de natation d'autres aussi sont passés chez toi ont comme ça petit à petit pris cette part qui était celle de notre envie de décloisonner et puis se porte à amener ça je rappelle juste pour l'anecdote parce que j'étais ce matin à Marcoussi sur le DIU de médecine du rugby Pierre Communaud qui était le premier capitaine de l'équipe de France lors de la première victoire de l'équipe de France en 1911 ça date d'hier était pilier gauche pilier droit talonneur il a joué deuxième ligne et troisième ligne tout au cours de sa carrière le tout pour 86 kilos c'est vous dire les changements les transformations il était en même temps major de l'école centrale ça nous donne un petit peu ces décalages ces changements ces spécificités qui sont apparues et l'immense difficulté mais on a encore dans le cadre de ce double projet ici à l'INSEP un lieu extraordinaire pour amener justement les plus haut niveau de performance avec les meilleurs niveaux de réflexion et il me semble que c'est là nous représentant des fédérations représentant des institutions responsables à chacun de nos niveaux un des objectifs les plus importants et en tout cas pour moi le primordial pour les années à venir donc de belles perspectives dans la formation merci Nicolas alors du coup je vais quand même revenir au premier sujet parce qu'il va m'amener au deuxième parce que moi je n'ai parlé que de l'accompagnement sportif tout à l'heure parce que je pensais que c'était ça la question puisque on dit toujours c'est le sportif au centre du système c'est à dire que je ne parlais pas de l'accompagnement des chercheurs je parlais bien de l'accompagnement des sportifs l'accompagnement ne nous confondons pas justement c'est peut-être souvent le problème c'est qu'il y a peut-être un accompagnement sportif des chercheurs et je ne pense pas que ce soit notre ce que l'on doit faire justement et maintenant je vais donc parler de l'accompagnement des fédérations qui donc organisent l'activité des sportifs et là en effet il y aurait beaucoup de choses à dire plus ou moins politiquement correct mais tant pis mais François a donné un peu une définition de l'accompagnement tout à l'heure oui en effet c'est se joindre pour aller en même temps accompagner c'est se joindre pour aller en même temps c'est à dire il y a la notion de temps aussi et puis la notion d'espace alors nous en fédération de ski la notion d'espace c'est pas facile parce qu'on est quand même très décentré il reste la notion de temps qui n'est pas évident aussi c'est pour ça qu'on travaille très peu avec l'INSEP on travaille très peu avec l'INSEP pour plein de raisons différentes mais ce qui peut être ce qui peut être paraître négatif dans un premier temps nous a permis de développer notre propre autonomie aussi et ça c'est aussi important parce qu'on a des spécificités parce que tous nos capteurs doivent être des capteurs embarqués notre laboratoire c'est les pistes François l'a rappelé tout à l'heure mais ça veut pas dire que et je rejoins Jean-François ça veut surtout pas dire que l'INSEP ne peut pas travailler avec la fédération mais de quelle manière et là je pense qu'en effet il est temps de peut-être redéfinir ce que doit être la recherche dans notre ministère tu as commencé aussi à en parler parce que tu as évoqué quelques pistes aussi mais est-ce que la recherche dans notre ministère doit être la même recherche que chez les universitaires en tout cas est-ce que l'évaluation doit être la même est-ce que l'évaluation ça doit être de la publication nous notre réponse c'est non attention ça veut pas dire que la publication on n'en fait pas de temps en temps mais notre évaluation l'évaluation d'une fédération c'est le service rendu à l'athlète aux entraîneurs à l'athlète et or l'appel à projet est toujours beaucoup basé sur l'appel à publication sur le type de publication après il y a des choses qui se partagent alors ça amène la fonction de la publication à quoi ça sert la publication ça sert à partager le savoir très noble c'est très bien peut-être qu'il y a aussi mais alors est-ce qu'on a envie de tout partager quand on est dans un secteur qui est très concurrentiel comme le sport non on n'a pas envie de tout partager en tout cas pas tout de suite on peut partager quatre ans six ans après mais on n'a pas envie de partager mais il y a une deuxième fonction à la publication c'est de soumettre son travail à ses pairs et alors là je vous invite à aller voir toutes les polémiques qu'il y a autour des publications scientifiques mais je ne vais pas le développer ici ce serait trop long et j'y mettrai trop de coeur mais il y a un moyen on peut soumettre notre travail à nos pairs nos pairs ils sont dans la salle c'est-à-dire que l'expertise et là le mot expertise je veux aussi le redéfinir parce que je n'oublie pas que les projets qu'on dépose sont expertisés par des experts dits sportifs des experts dits scientifiques avec ma manière de parler vous comprenez que je suis un petit peu énervé quand on parle d'experts sportifs et scientifiques c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont expertiser nos dossiers de ski expert ça veut dire qui a vécu la chose qui a eu l'expérience d'eux donc il y a des gens qui vont expertiser nos problématiques de ski sans jamais les avoir vécues des experts scientifiques qui ont eu des expériences en effet dans un cadre scientifique mais avec des protocoles qui n'ont pas forcément été ceux que nous on met en oeuvre vous avez vu ce matin dans ce que j'ai pu présenter la transversalité aussi qu'on mettait au niveau scientifique et donc voilà je pense qu'il y a un autre moyen de fonctionnement il faudra qu'on en discute qui est un moyen d'une espèce de gouvernance de mise en commun des problématiques pour sélectionner les projets en effet c'est de l'argent public il ne faut pas mettre de l'argent public n'importe où donc c'est aussi notre mission je suis également cadre d'état mais dans le choix de ces sujets de ces thématiques et bien il y a un problème nous ces dernières années les les sujets les thématiques qui ont été les plus importantes au niveau des équipes de France n'ont pas été financées alors qu'il y a eu des années on a déposé six projets de recherche qui ont tous été financés mais qui avaient des valeurs moins importantes que les derniers dont je parle et donc ça pose un vrai problème donc le problème c'est qu'on copie à mon avis un système qui est un système qui vient du monde académique etc on est un petit ministère on se connait quasiment tous pouvons-nous pas inventer quelque chose d'autre l'INSEP peut servir à quoi ? la communication la diffusion nous c'est notre problème diffuser les travaux on s'est allié avec le service je ne sais pas comment il s'appelle mais informatique ici c'est pas informatique audiovisuel voilà donc pour aller pour être sur Canasport et alors c'est très bien c'est exactement ça qu'il nous faut mais on a des difficultés alors là l'INSEP nous a bien aidé parce qu'ils ont pu prendre en charge nos contraintes nos cahiers des charges on peut aller beaucoup plus loin là-dessus la formation on l'a évoqué formation interfédérale aujourd'hui il y avait plein de thématiques il suffisait d'entendre les discussions dans les couloirs ce que tu fais nous on l'a fait aussi on l'a fait différemment la formation c'est je n'imagine pas dans une fédération un secteur recherche ou scientifique qui serait déconnecté du secteur formation parce que c'est le meilleur moyen le meilleur vecteur de traduction des données scientifiques en données d'entraînement c'est au niveau de la formation et je parle bien de traduction du coup la formation c'est du partage d'expérience ça peut être ça mise en commun de matériel ça aussi voilà peut-être un axe intéressant aujourd'hui on a vu on a parlé d'eye tracking ce sont des appareils qui coûtent très cher on en discutait certains ont déposé des appels à projets ils ne pourront peut-être pas financer leur projet sur des appareils comme ça d'autres fédérations l'ont l'INSEP peut avoir du matériel comment on peut faire pour mettre en commun mettre en commun des problématiques aussi alors c'est là je reprends l'exemple qu'a évoqué Jean-François dans ce qu'on a pu faire il y a quelque temps sur le LCA c'est à dire quelle est l'incidence de la période de blessure sur la performance où on montre quand même que l'incidence c'est à dire que de s'arrêter pour une blessure finalement ça ne perdut pas tant que ça voire même peut-être l'inverse la performance nous on peut aussi utiliser et là on n'est plus dans la science on est dans l'empiris on a des faisceaux d'indice qui nous disent on ne va pas blesser nos sportifs pour qu'ils soient meilleurs on s'aperçoit qu'ils sont parfois meilleurs non par contre ça évoque l'idée de faire des pauses dans une carrière et ça nous culturellement on n'avait pas cette possibilité voilà je ne vais pas plus loin je vois que tu me fais signe mais pour dire que le sujet est encore à développer bon je te rassure ce sujet a été largement débattu hier lors de la réunion des références scientifiques des fédérations et des établissements et des propositions vont venir nourrir celles qui ont été faites et qui vont aussi dans ce sens donc merci d'ouvrir ces perspectives je vous épais merci Nicolas pour ton intervention à nouveau je souscris à pas mal de choses par exemple mettons-nous c'est vrai autour d'une table et puis réfléchissons aux meilleurs moyens d'expertiser les projets les projets en fait on parle de mutualisation mutualisation c'est vrai que là on a vu des vraiment belles présentations qui souvent émanaient de projets créés en 2012 2013 2014 et qui finalement voient non seulement une application depuis deux ou trois années mais finalement les problématiques qui ont suivi et puis comment doit être fait le transfert vers les sportifs en prenant en compte les résistances aux changements comme l'a très bien expliqué Bruno tout à l'heure donc c'est c'est vrai que cette dernière étape j'ai loupé le fil de ma pensée la mutualisation oui donc ces différentes études finalement aboutissent à des résultats très très riches finalement et qui vont qui peuvent s'arrêter là sans que ben voilà il y a la fédération de judo qui a demandé à ce qu'on fasse la même chose que pour l'haltérophilie voilà encore une fois quelque chose dans la politique donc la politique du ministère qui devrait focaliser sur les bonnes équipes les bonnes équipes et là c'est ben voilà c'est ce qu'il marche on sait dans le territoire français qu'il y a des équipes scientifiques qui ont de l'expérience donc je suis loin de parler que des équipes de l'INSEP cette journée ici a largement montré le panel de bonnes équipes qui permettent de faire avancer la connaissance d'une activité mais également le transfert vers les sportifs et je pense que cette réflexion là elle doit être menée jusqu'au bout pour mutualiser au mieux alors ça va de pair avec des moyens mais on est dans dans un cadre plutôt positif avec l'avènement des jeux de 2024 si on a des moyens supplémentaires il va falloir réfléchir je sais que c'est déjà fait par ailleurs avec des cellules compétentes compétentes aux façons de mutualiser et je pense que ces bonnes équipes elles ces bonnes équipes entre guillemets pourraient être la clé d'un bon accompagnement plus tard il ne suffit pas d'être bon chercheur il ne suffit pas de bien connaître la discipline il faut également avoir un ensemble et un recul sur ce dont parlait Nicolas tout à l'heure cette mutualisation ce signe termine je dois bon concernant je vais en profiter pour rebondir aussi sur sur quelque chose dont a parlé Nicolas sur le fait de publier pas publier je pense qu'on a un modèle très spécifique en France je l'ai dit on manque de moyens des fédérations ont des référents recherches parfois ces cellules recherches sont un peu plus développées on a ici deux laboratoires mais finalement dans ces laboratoires quand on compare à d'autres pays on est assez peu fourni et finalement on a un modèle qui n'est absolument pas comme le modèle anglais par exemple où ceux qui font ici à l'INSEP en particulier l'accompagnement ce sont les doctorants on a un degré d'exigence scientifique qui est amené par la publication et je pense que garder ce modèle n'est pas une mauvaise chose parce qu'on est tu as dit les bienfaits de la publication la publication nous 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 oblige à aller chercher les dernières connaissances dans le thème qui est qui est abordé et nous finalement va aller chercher un niveau minimum d'excellence scientifique voilà et le fait que les personnes ici à l'INSEP coordonnent des recherches et notamment des doctorants et le justifie un peu justement cette excellence scientifique qui doit être qui doit être conservée bon voilà je ne sais pas si j'ai été très clair on pourra avoir peut-être des mais la mutualisation est au centre des débats merci François je vais revenir un tout petit peu sur les dossiers projets sans être aussi énervé que Nicolas mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des petites choses qui changent sur ces projets si on doit créer quelque chose moi je parlais toujours donc d'amener des gens près des équipes techniques et puis on se rend compte que dans ces projets on est limité à moins de 5 mois d'ingénieur on n'a pas de prévu de bourse thèse à l'intérieur donc si on veut se débrouiller pour avoir un peu parce qu'on n'est pas très nombreux il faut dire ce qui est un peu de matière grise et puis de bras pour faire le boulot et bien on est obligé de bidouiller de faire des prestations de service de bon je trouve que c'est dommage d'avoir mis ces prérogatives qui bride le système on sait en plus que sur du pluriannuel on va être obligé d'avoir une continuité donc on va alors on prend quelqu'un 4 mois ou 5 mois pour rester dans les clous puis après on en reprend un autre puis on passe notre temps à briefer des gens je trouve que là on n'est pas bon ça fonctionne pas très bien et puis il y a un autre problème qui est je ne sais pas si tu as la même chose mais on nous demande de détailler une méthodologie scientifique alors moi avec mes collègues du CNRS que ce soit tous les labos P' c'est niet ils ne veulent pas parce que s'ils détaillent ils donnent leur savoir-faire donc ils veulent bien présenter leur démarche de projet comment ils vont mener leur affaire mais ils ne veulent pas détailler et ils l'ont encore spécifié sur les projets qu'on a déposés parce que vraiment j'ai du mal parce qu'ils disent c'est notre savoir-faire on n'a pas à faire partir dans la nature nos compétences voilà donc là il y a un petit j'ai un petit je comprends je les comprends tout à fait donc là-dessus et puis donc si on doit évoluer aussi et tu en as parlé c'est mutualiser alors moi je suis assis là j'entends les collègues de la boxe qui nous donnent des informations sur la force de frappe dans un sac qui se déforme ils ont eu des pires problèmes pour arriver à choper un peu de précision chez nous on a travaillé il y a 5 ans avec la boxe française et le karaté on a une cible de boxe instrumentée en 3D réglable dans toutes les dimensions de souplesse de ce qu'on veut bon c'est un peu dommage quoi après il y en a qui cherchent à faire du tracking et du suivi de mouvements ou de gestuels bon on a le labo X prime qui fait partie donc Xlim de P prime qui a tout sur l'étagère donc ça c'est encore bon là on voit bien qu'on est en train de 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 se compliquer la tâche alors déjà on n'a pas beaucoup de sous on n'est pas nombreux et en plus on mutualise très peu et on découvre que les autres ont fait du boulot quand ils viennent exposer ici je trouve que là c'est dommage donc là il faut et bon on en a parlé aussi et tu as proposé des choses et je crois que là c'est bien Christine a fait aussi un inventaire mais c'est pas très facile d'utilisation donc il faut là il faut trouver des systèmes là dessus bon moi je parle de choses relativement basiques et puis quant à la à la formation des cadres ben bon aussi tu as présenté des choses sur la formation continue et puis des choses diplômantes on va dire même certificatives je trouve que c'est pas mal ça parce que les gens qui voudront se former pour justement devenir un peu plus comment tu avais dit expert scientifique pas expert scientifique mais analyste de performance voilà je trouve que ça ça fait bien ce lien et s'il y a une certification ça veut dire qu'il y a une reconnaissance derrière et je trouve que c'est bien alors par rapport aussi à l'histoire INSEP je voudrais rappeler qu'il y a le grand INSEP et le grand INSEP il faut vraiment faire exploser les égaux et puis s'en servir au maximum puisque on voit à Toulouse il y a des choses qui se passent à Bordeaux on a des cellules même intégrées des fédérations pour nous à Poitiers ça fait longtemps aussi et là c'est des ressources et si on met ça si on arrive à mettre ça en réseau de manière il faut faire des choses très simples moi j'ai depuis qu'on en parle on fait toujours des choses trop compliquées ben là on gagnera du temps voilà très bien merci juste ça peut vous paraître parfois étonnant François par exemple se tourne vers moi en disant que j'en ai parlé mais non je ne vous en ai pas parlé à vous je vous prie de m'en excuser mais en fait on a travaillé hier longuement on a travaillé aussi aujourd'hui et donc en fait tout ce qui émane de ces réflexions seront à votre disposition très prochainement on va voir avec mon complice Adrien Marc quand est-ce qu'on peut mettre tout ça à disposition on vous enverra de toute façon un email pour vous informer de là où vous pouvez trouver les comptes rendus les informations les vidéos et l'ensemble donc des éléments qui ont fait ces deux journées messieurs merci beaucoup et je vous propose que maintenant Patricia Thoreux présidente du conseil scientifique médical et de formation conclue cette journée je vais la conclure avec Jean-François et puis avec Audrey par l'esprit alors déjà merci à tous les participants qui sont venus je crois que c'est des jours de grève donc bravo merci à tous les intervenants et je dois dire que dans les choses importantes je pense que le principe du binôme est extrêmement important et je pense même qu'il faut qu'on soit encore plus drastique la prochaine fois pour imposer si on peut finalement le trois temps c'est-à-dire la première phase doit être impérativement prise en compte par le représentant de la fédération pour vraiment nous situer le contexte la problématique et la vraie question de terrain dont ils ont besoin le deuxième temps c'est le chercheur qui reprend la parole avec le projet mis en place et les résultats et le troisième temps avant même la conclusion la fédé reprend la parole pour justement voir soit c'est déjà appliqué très bien en quoi ça a modifié telle ou telle technique tel ou tel entraînement telle ou telle préparation ou alors comment va-t-on l'appliquer si ce n'est pas encore le cas et ce principe du trois temps on l'a expérimenté avec la société de biomécanique depuis maintenant plusieurs années dans un certain nombre de congrès soit scientifique soit clinique avec des binômes comme ça entre disons partie médicale et partie recherche et je dois dire que ça nous apprend à travailler ensemble à utiliser les mêmes langages et à vraiment se plonger sur le fond des problèmes donc ça je pense qu'on a toujours essayé de faire des binômes là je crois qu'aujourd'hui ça a plutôt bien fonctionné mais je pense qu'on peut aller encore plus loin dans la communion alors avant de remercier je vais faire maintenant comme ça je n'oublierai pas la cheville ouvrière en fait de cette journée valorisation et puis de l'appel à projet donc il y a Adrien qui nous a rejoint il y a quelques semaines et je suis sûre que ça va être vous avez vu on a déjà des petits je ne vais pas dire gadgets parce que mais des tas de petites choses comme ça qui vont rendre les choses dynamiques et surtout plus fonctionnelles je tiens à remercier Margaret et Sinisa qui sont vraiment les chevilles ouvrières et de l'appel à projet et de la journée donc je remercie et je voudrais juste décliner trois choses en étant bref pour que vous alliez au soleil premièrement cet appel à projet on a entendu Nicolas on a entendu Pierre c'est un vrai enfin non pas un problème mais c'est un dossier extrêmement important et premièrement justement on va déjà mettre en place un site internet qui va faciliter déjà et la soumission et le suivi de l'appel à projet et les différentes étapes mais surtout je pense que c'est extrêmement important pour justement passer à mon deuxième point qui sera plutôt réseau mutualisation d'avoir déjà finalement des sortes d'archives ou de banques de données de tous les projets qui ont pu être déposés depuis une dizaine d'années avec les fédérations impliquées les mots-clés et donc les grandes thématiques entre la récup la physio la bioméca etc d'avoir les labos concernés et ça va finalement intégrer ce qui avait été fait par Christine sur le grand INSEP et les STAPS d'un côté ce qui avait préparé et déjà largement avancé la société de biomécanique et en particulier l'équipe de Poitiers avec Florent Collou et Patrick Lacouture on avait justement essayé de recenser l'intégralité des labos donc quelle que soit leur origine on va dire qui s'impliquait dans le domaine du sport et au-delà de la référence du labo c'était de savoir finalement quels étaient les outils dont ils avaient à disposition quels étaient leurs secteurs d'expertise encore plus précis et surtout avec quels fédés ils avaient déjà travaillé et par exemple l'exemple de la box c'est exact c'est à dire que nous on savait très bien que finalement Poitiers travaille depuis très longtemps même depuis très très longtemps sur la box et que finalement il y a des tas de choses qui devraient être partagées pour ne pas recommencer parce qu'on manque de temps on manque d'argent et donc il faut essayer d'être le plus efficient possible donc ça c'était pour l'appel à projet c'est vrai qu'on a une réflexion là aussi sur la façon d'expertiser les choses sur à la fois cette non pas cette dualité mais cette complémentarité entre l'évaluation sportive d'un côté et l'évaluation scientifique de l'autre c'est vrai que moi je me souviens les toutes premières années où j'ai commencé à participer à cet appel à projet il y avait une disons une dissociation entre une première phase qui venait de la MOP et qui était finalement le premier frein donc on passait on passait pas et seul ce qui passait via la MOP était ensuite expertisé sur le niveau scientifique on essaye maintenant d'être plus dans une intrication des deux évaluations et puis voilà je pense qu'on va encore progresser et que ça vaut effectivement le coup qu'on se remette derrière la table avant l'appel à projet 2019 pour essayer de reformater au plus juste en tenant compte des problématiques alors on est bien d'accord que l'équilibre c'est aussi au niveau publication c'est-à-dire on est bien d'accord qu'on ne peut pas publier tout de suite des sujets chauds il faut se les garder sous le coune malgré tout à la fois pour le travail des équipes de scientifiques et pour les jeunes on est aussi obligé de publier donc je pense qu'il faut trouver le bon compromis entre cette publication qui est malgré tout obligatoire quelque part mais ces modalités d'adaptation dans le sport de haut niveau et la performance où il est bien évident qu'au même titre que Poitiers ne va pas nous détailler sa méthodologie on ne peut pas tout publier tout de suite mais je pense qu'on doit trouver l'équilibre le deuxième point c'est revenu souvent c'était à la fois le réseau donc c'est vrai qu'il faut qu'on vous mette à disposition un réseau performant notamment par les outils informatiques mais qui vous permettent en fonction de votre question de savoir aller choisir au plus juste votre partenaire mais parfois il faut plusieurs partenaires et finalement c'est le travail en équipe qui va permettre d'être encore plus efficient parce que même sur une question qui paraît simple finalement si deux labos s'y mettent avec leurs outils ou leurs forces respectives on aura sûrement une réponse encore plus complète plus rapidement et puis je pense qu'il faut réussir à mutualiser à la fois entre labos de recherche mais entre fédération et problématique on a eu un très bel exemple sur les pertes de poids dans les catégories à poids avec les conséquences en termes de performance mais il y a beaucoup de sujets où en fait et ça c'est c'est tout à fait le sens de ce que Jean-François et Thierry Solaire ont débuté avec des workshops regroupant des fédérations qui ont disons une ligne de commune on va dire et ça je pense qu'on peut aller encore plus loin avec des échanges c'est sûr que si on prend la préparation mentale la récup bon ben ça c'est quand même extrêmement transversal et qu'il faut sûrement qu'on instaure voilà des lectures verticales et transversales pour déjà mettre en commun tout ce qui est vraiment du domaine indépendant quasiment du sport ou presque alors je pense aussi qu'il y a plusieurs choses en termes de journée il y a eu la journée d'hier avec les références scientifiques il y a les workshops que vous avez lancés Adrien a des idées pour essayer de regrouper les jeunes tous ceux qui sont en train de faire une thèse sur le sport de haut niveau etc alors bien sûr il y en a un certain nombre déjà ici mais il y en a un peu partout dans l'hexagone et d'essayer de faire une journée sous forme de 180 minutes pour défendre son point de vue et après moi je pense qu'il faut oui c'est un peu chaud 180 secondes et c'est vrai qu'après on a certains congrès vous savez où il y a des dating où les jeunes peuvent s'inscrire pour essayer d'avoir contact avec des entreprises ou autres et on pourrait imaginer là qu'on fasse des grands ateliers où finalement les labos d'un côté les fédés de l'autre s'inscrivent parce qu'on sait qu'on a besoin de telles réponses pour travailler sur des choses transversales mais de façon assez ouvertes et pas trop organisées au début et puis le dernier point en fait je reprends mes lunettes parce que j'arrive plus à lire c'est en fait ce qui est le plus important je pense c'est le transfert terrain c'est à dire qu'il y a alors c'est vrai que certains labos comme Nicolas sont sur la piste mais malgré tout on a quand même souvent des phases quand même qui sont un peu plus expérimentales et puis cette phase de transfert sur le terrain l'accompagnement scientifique jusqu'à l'entraînement et à la performance et c'est là où intervient le mot formation et c'est vrai que c'est indissociable c'est à dire qu'il faut former les sportifs et leur encadrement à la recherche et puis il faut former ceux qui font de la recherche alors je crois quand même que quand on fait de la recherche dans le domaine du sport on a un certain background pas forcément toujours de haut niveau mais je pense qu'on a quand même une fibre qui nous porte à nous intéresser de façon très proche du terrain et des sportifs donc voilà une beaucoup plus grande transparence et utilisation de toutes ces données grâce à un site qui devrait marcher et qui nous servira de base une cartographie des ressources en termes d'outils et de compétences de tout ce qui se fait en France un réseau qu'on va têcher d'animer et de développer et puis essayer d'être au plus proche du transfert et de l'accompagnement à la performance donc merci à tous un bon retour et puis à très bientôt sans doute avant la journée de valorisation du printemps prochain sous un format qu'il faut qu'on discute avec Jean-François Adrien et toute l'équipe merci à tous applaudissements merci à tous Merci.